Jimmy Guerrero, deuxième table finale d'European Poker Tour pour lui. Il va avoir le sentiment peut-être de porter le drapeau français. On va revenir sur ce qui s'est passé hier parce que la journée a été folle. Complètement dingue, les larmes de Lucas Rocha qui était descendu à une demi-blinde et qui malheureusement, après une superbe remontée, est quand même tombé en début de journée. La folie avec un Jimmy Guerrero complètement dingue. Yuki nous a fait rêver des double-up dans tous les sens et des moments ultra cruels. Il est passé tout proche de l'élimination mais grâce à un petit 2-River, il a réussi à splitter contre Jaros. Et cet homme qui a fait tant de mal au français, Fabiano Kowalski, a été l'homme de la journée hier. Il a éliminé le malheureux Michael Pinto, ce qui a déclenché la joie partout à Barcelone, partout en Europe, partout dans le monde. Malheureusement pour Michael Pinto. Contre Michael Pinto avec un call de mutant, il y a eu un call venu de l'espace au terrasse sur Pinto qui tentait le néerlandais. Un move de la dernière chance. Et donc voilà, contexte et enjeu, ils ne sont plus que 6. Le Brésil fait forte impression avec encore 2 joueurs qualifiés. Jimmy tout en bas, ça va être compliqué pour Jimmy, c'est 20 blindes. Mais là, il est avec Tichois, il est beau, il est serein. Notre Jimmy Guerrero, allez, Jimmy, fais rêver. Ouais, il l'a dit en interview hier, il est venu là pour s'amuser, il est venu là pour prendre un max de plaisir, il était stressé à Monaco. Mais là, ce ne sera pas le cas. Ça fait un moment qu'il est tout en haut, j'arrose, Patrick j'arrose, il arrose les pots, il arrose aussi son stack, qu'est-ce qu'il n'arrête pas de grandir ? Et voilà lui, celui qui fait peur à tout le monde, bien évidemment, Norvégie a revenu nulle part, a descendu à 1 million, monté à 20 millions, bien évidemment, qu'est-ce qu'il est le moquerie ? Giuliano, Bendy Nelly, il s'endormit hier pendant 3 heures, on a eu peur de le perdre et puis finalement, il est remonté au dernier moment pour atteindre 42 bébés. Et lui, le capitaine de croisière, oh capitaine, mon capitaine, bien évidemment, vous l'avez reconnu, c'était Costa. Fabiano Kowalski, on ne savait pas trop si on devait l'aimer ou si on devait le détester parce qu'il nous avait fait du mal, mais son sourire a fait du bien. Bendy me disait hier, avant de s'endormir, avant d'éteindre la lumière, tu sais you, Fabiano Kowalski, c'est le guerrero brésilien. C'est vrai, c'est vrai, honnêtement, il est hyper rattachant, Kowalski, pareil, il joue avec le kiff, il joue avec l'amour de ce jeu et surtout l'amour de ce 1 714 000 euros. A la win, ils ont tous assuré 334 000 euros, oui messieurs et dames, ça c'est fait, c'est réglé, le chèque est déjà là. Le cinquième, 434, le quatrième, 565, le troisième, 734 et le second prendra lui aussi son million. You, déjà, on va jouer pour 100 000 euros d'écart entre la sixième et la cinquième place. Oui, ça va être déjà, oh, en émotion, chargé en adrénaline, Jimmy Guerrero, normalement, c'est celui qui est promis à cette sixième place. Si on devait en suivre la logique, il est tout seul à 20 blindes, alors 20 blindes, c'est pas encore complètement l'urgence, mais ça va vite, vite, vite se préciser. Il reste encore 20 minutes dans le niveau 125 000, 250 000, derrière on passera sur 150-300, ça va faire du mal à notre Jimmy. Mais voilà, on l'a dit hier, il a été plusieurs fois dans le dur, il avait commencé avec 13 ou 14 big blindes, ce D5, il était tout en bas du classement. Et puis, il nous avait fait rêver en début de journée, ça s'est un petit peu compliqué pour Jimmy, ça s'est un petit peu compliqué justement pour Jimmy sur la fin, mais voilà, la toute, toute, toute fin était très guerreresque. Il a surtout perdu un énorme flip, c'était quoi, c'est 2-9 contre As-Roi avec le roi Rivière de Kowalski qui avait envoyé notre Jimmy à 3 blindes à ce moment-là. Il s'est retrouvé à 750 000, 3 bébés, et il a réussi à triple up, on n'en revenait pas parce qu'il aurait dû quasiment split ce pot, mais finalement Costa a rendu le coup, ils étaient à 3 dans le coup. On a fait sortir l'autre joueur qui avait un As, finalement il a pris comme un As Jimmy, et il a réussi à remonter à 2 millions, 2 millions 2, et voilà, c'est ce qu'on aime dans ce jeu. On se pense mort et on est finalement encore vivant aujourd'hui. Ouais, il a failli être éliminé quand il a tenté de pousser 13 big blindes avec As-8 à pic UTG, il s'est fait snap call tout de suite par Jaros, UTG plus 1, donc on savait que Jaros avait normalement beaucoup mieux qu'As-8, Jaros avait je crois As-Valet, et aller la voir à la main sur les réseaux sociaux, elle est assez folle parce qu'on n'a rien touché de nulle part. On va écouter Jim, justement. On va écouter Jim. Ouais, il a Jimmy qui revient justement quand il a 2-9 et qu'il se fait coller par As-Roi de Kowalski. Ouais, la journée était très très longue, tout le monde voulait finir cette journée. Ouais, j'étais prêt à jouer jusqu'à 5h du matin, j'en avais rien à foutre, j'étais vraiment dans mon poker. Ouais, je suis allé à tapis beaucoup, beaucoup de fois, il y a eu des moments hyper intenses durant cette journée. Et puis l'atmosphère, c'était complètement dingue, on avait l'impression que c'était un stade de foot, le machin. Ouais, c'est le plus gros EPT de l'histoire, donc. Ouais, je comprends qu'atmosphère soit folle, quoi, c'est ce que j'aime dans ce jeu. Il aime beaucoup le mot intense aussi, Jimmy, c'est ce qu'il nous dit, c'était très très intense. Il aime beaucoup le mot atmosphère aussi, ouais, donc je le disais, il avait fait tapis, il en parlait, un split pot, fait tapis avec As-8 à pick payé par Jaros, avec As-Valet, c'est venu 6-2, je sais plus quoi, turn 6, on avait dit, c'est simple, c'était venu 6-2-5, je crois, parce qu'on jouait plein 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 de backdoor, et 6 à la turn, 2 rivers, donc là, si vous êtes un petit peu réveillé, vous avez compris que c'était un split, ou si j'ai bien raconté, c'est un split. Jaros, lui, voulait absolument éviter uniquement un 8, et donc est parti en folie avec son rail, Jimmy aussi, c'est une belle image. Mais surtout, Jaros, d'un coup, ne comprend pas pourquoi Jimmy est heureux, quoi, et donc comprend que finalement, il remet un petit coup sur la table et comprend que c'est un split. C'était énorme, on a vraiment, c'était une des plus belles journées de poker qu'on a eu l'occasion de commenter hier, ça a été dingue, on a pris l'antenne à midi et demi, comme tous les jours, et puis ça finit comme tous les jours à 1h du mat', mais alors hier, quel régal, quelle dinguerie, on est passé par toutes les émotions, on a eu des joueurs de folie, ils avaient attaqué à 16, 16 le D5, on a perdu bien sûr Maher Nwira, une grosse grosse pensée à Maher, qui doit être bien triste de ne pas être là sur ce dernier jour. Lui aussi, victime de Kowalski, il a failli nous faire les trois derniers Français, mais il n'a pas réussi à faire Jimmy complètement. La petite photo pour les réseaux chez Jaros. Avec un nouveau photographe de l'EPT, c'est Jaros. C'est ça. Et il y a une ambiance qu'on a rarement connue aussi. Alors, dans le raid, hier, c'était folie, mais en plus, ce que tu disais, You, c'est que c'est une table finale où on a l'impression que les mecs, ils étaient tous potes, qu'on était sur un home game. Ouais, on était sur un home game, on a l'impression, un petit peu à la manière des émissions de télé-réalité, que ça a été un accélérateur de sentiments et d'émotions. Alors, on va revenir sur Costa, justement. C'était incroyable hier, l'atmosphère. Ça a toujours été mon rêve d'être ici, pour tous mes amis, pour ma chérie. J'essaye juste de profiter un maximum. Et j'essaye de faire le meilleur truc maintenant. J'ai beaucoup étudié la dernière année. Je pense que je suis prêt, je vais essayer d'en prendre plein les mirettes. J'adore que mon rail saute comme ça dans tous les sens, ça me fait plaisir. On est deux brésiliens, donc je pense qu'on va les écraser au niveau du rail. Ouais, ça c'est clair, ils ont déjà gagné. Je ne vois pas comment. J'espère qu'il va y avoir des Français du côté de Barcelone, les amis. J'espère qu'il y aura des Français dans le rail pour Jimmy. Il est un peu tôt, je pense, pour les Français, la 13h10. 13h10, surtout qu'il y avait pas mal dans le High Roller hier. On fait bien évidemment un coucou à tous. On va faire les coucous dans les chats. Mais pour l'instant, présentons les hommes qui vont nous animer cette journée. Avec donc Costa, le capitaine de Croisière hier. Qu'est-ce que tu dois décrire, Costa ? Qu'est-ce que tu dirais sur ce joueur ? Père Pénard, il a essayé de jouer le moins de gros pots possibles. Il ne s'est pas trop trop retrouvé dans des situations compliquées. Il a essayé d'être très précautionneux pré-flop. On l'a vu open, on va dire, de manière assez mesurée. Et à un moment donné, clairement au moment où on pensait qu'il était éteint et qu'il s'était transformé en serpillère, eh bien il nous a ébloui de son talent avec un énorme 4-bettoline avec A5 de cœur qui a réussi à faire passer son adversaire. Et là, on s'est dit, waouh, ok, le mec, même s'il est serpillère, il est quand même là. Il avait le stack aussi pour se mettre un peu sur le bord de la route. On l'a dit, c'est le capitaine de Croisière, c'est le capitaine du bateau. À un moment, il avait trouvé une escale, il était au chaud, il était bien. Mais il avait le stack pour ça, c'est-à-dire qu'il avait le stack moyen. Oui, il s'est laissé tomber quasiment de 60 blindes à 30 blindes. Et après, derrière, il a réenclenché la machine. Et là, maintenant, il est en table finale avec 40 bébés. Il est avant-dernier, mais vous allez voir, c'est très, très, très serré entre le premier et le cinquième. Il y a juste Jimmy qui est un petit peu décroché. Jimmy, il va falloir double. De toute façon, on ne va pas se mentir. C'est la meilleure photo. Le jarroze est très bon. Kowalski, en mode, je fais cette pose, mais sciemment. Bokri, c'est moi le parrain. Bokri, c'est l'Henvégien à ça. Je suis posé avec mon Bob. Ben Dinelli a son image. On va y revenir, je pense qu'on aura le droit à l'interview de Ben Dinelli. Attention, Ben Dinelli. Attention, Benny. Parce qu'il s'est fait oublier pendant un bon moment, l'Italien. C'est l'un des plus beaux palmarès. Alors, il y a des palmarès sympas. Jimmy est l'homme à abattre, entre guillemets, avec le plus gros des palmarès. Mais derrière, Ben Dinelli et Kowalski, notamment, ça a déjà remporté un million de dollars. Et Mokri est un joueur, lui, de cash game. Donc, vu sa tranquillité et son sourire qui ne le quitte pas, je pense qu'on doit jouer du cash game assez high-stakes. Je vous invite à aller d'ailleurs lire le très, très bon article de Tapis Volant, Victor, qu'on embrasse, qui nous aura donné de la news tout au long de la semaine et qui aura fait un énorme blog. Jamais on a ça. Jamais les mecs se tapent dans les mains, kiffent. Ouais, c'est clair. Et le Jaros, qui au début, on avait l'impression que c'était un espèce de second Martin Cabrel, pour ceux qui se rappellent du joueur tchèque, qui est assez insupportable en table, et qui ne fait pas du tout l'inimité, ou l'inimité, mais dans l'autre sens, Cabrel. Eh bien, en fait, Jaros, ce n'est pas du tout. C'est un mec qui vraiment, là, il déconne, il kiffe le moment. C'est un peu un showman, quand même. Ouais, alors, tu sais, quand tu es en colo, tu rencontres tes partenaires de colo. Au début, tu te dirais, lui, je ne l'aimerais pas. Oui, je ne vais pas l'aimer, parce que lui, il va me saouler, il parle tout le temps, etc. Ça, c'est Jaros. Et effectivement, Benny, il y a un côté un peu plus humain qu'on a pu déceler chez Jaros. Et moi, d'une première rencontre, d'une première poignée de main, où je n'étais pas franchement rassuré sur le bonhomme, il nous a vraiment bien fait kiffer. Eh, lui, eh, lui, hein. Oh, il y a Paul Fischl aussi qui est là. Paul Fischl qui était avec le t-shirt rose, qui était finaliste hier, l'Autrichien, mais qui est là. C'est un petit pain ou deux chez Mokri, peut-être. Ses copains lui manquent, tout simplement, Benny, tu es mauvaise langue. Et c'était le joueur, on a vu l'autre joueur norvégien qu'on a vu en table. J'ai plus son nom, qui est un petit peu plus âgé que Mokri. Qui était dans le rail aussi, qu'on a vu rapidement en table. Peut-être qu'il y a un certain l'auront dans le chat. Et donc, il y a un joueur professionnel de cash game depuis 2018, Kain Mokri. Ouais, ouais, attendez les amis, je suis peut-être joueur de cash game, mais j'ai bien vu où était le bouton. Ouais. Ouais, on va l'écouter, justement, Kain Mokri. Ouais, l'atmosphère était complètement dingue. Ouais, c'était... Ouais, c'était tout le monde, tout le monde a kiffé son moment. Aussi bien à la table qu'en dehors de la table, vraiment, c'était incroyable. Ce sont tous des bons mecs, vraiment. On est quasiment devenus des potes. Ouais, c'est pour ça que c'est discuté tard, vraiment, à table. On était tous tout le temps en train de parler. Parce que, bah, voilà, on est tous des bons mecs et on s'entend tous très bien. Et le but, c'est d'avoir du kiff à la table et en dehors de la table, tout simplement. Ouais, la première place, forcément, on cherche tout ça, c'est... Je crois qu'ils ont demandé s'ils allaient faire une teuf après tous ensemble. Il a dit, ok, mais c'est le vainqueur qui paye. C'est le vainqueur qui paye, logique. Mais c'est sûr que Kain Mokri, qui était, pareil, un des premiers à être beaucoup volubil à table. Ben, oui, alors, lui, ça l'arrange un petit peu. Il aime bien cette ambiance, a priori. Et Kain Mokri, pour ceux qui nous rejoindraient simplement maintenant, qui n'auraient pas vu les jours précédents, ça fait depuis le début du D3 qu'il est dans le top 5 du tournoi. Il y a juste hier, quand il a eu sa grosse déconvenue et qu'il est redescendu tout petit, qu'il a quitté ce top 5. Mais sinon, il l'a toujours été pendant quasiment tout le tournoi. Il a rendu les gens un petit peu fous par moments. Il était un petit peu plus calme hier, mais même quand il a monté un gros stack après, on l'a vu, il a moins, on va dire, bulli ses adversaires, ce qui pourrait être le cas aujourd'hui. Attention. Allez, 8ème jour de stream, les Allemands rappellent qu'on avait pris l'antenne dimanche dernier pour l'Estrelias. On était en quelle année ? Déjà 2022 ? C'était avant la crise sanitaire. Oh, génial. Là, on est sur la fin de la colo et on se dit les choses, je crois. J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas, dit Jimmy. Allez, sois honnête, mec. Frère. J'ai toujours rêvé d'utiliser ce mot. Frère. Sois honnête, frère. C'est Jimmy dans le texte. Ben Vinaldi, pendant ce temps, il ne dit rien. Il est très concentré. Oui, mais Costa aussi. Costa, c'est un petit peu le beau gosse de la colo qui ne dit pas grand-chose, qui est quand même très compétent de ce qu'il nous a montré hier. Il a choisi de prendre ses petits spots d'open. Et Ben Dinelli, alors, ceux qui se demandent, on a commencé à avoir un petit peu peur de lui, on va dire, fin de demi-finale. Et puis, le début de l'ATF, il a complètement changé de stratégie. Il a décidé de se ranger un petit peu sur le bord de la route pour pouvoir ressortir vers la fin, aider un petit peu par quelques couples de cartes sympathiques. Deux As, As, trois, plusieurs fois. On voit le rail, d'ailleurs. Ils ont sorti le drapeau du côté des Italiens. Et You, pour Ben Dinelli, c'est un joueur qui joue les EPT depuis une dizaine d'années maintenant. Son gros, gros cash avant, c'était 100 000 euros, on le rappelle, sur la Monaco Cup. La Monaco Cup, exactement. Et voilà, il a fait un tournoi classique. Un D2 où il termine en milieu de pack. Un D3, milieu de pack. Un D4, milieu de pack. Un D5, un petit peu mieux, il termine 5e sur 16. Et le D6, ben le voilà, donc 4e sur 6. Et donc, on va partir, les amis, pour la première main de cette table finale du plus belle EPT de l'histoire. On y est, Barcelone. Place forte du poker européen. Place forte du circuit EPT. Et ça va être donc pour Jimmy Guerrero. Le Guerrero des tout de suite, You d'entrée, avec Dame Valet Suité. On est sur le 139e EPT de l'histoire, les amis. Allez, Jimbo. Allez, Jimmy. Tous avec toi. Alors, il a passé la première main. On va laisser, ils sont déjà tous hilards. On va laisser Patrick Jaros, le tchèque, qui pourrait devenir le second tchèque après Jens Kampa inscrire son nom dans l'histoire des vainqueurs d'un main event EPT. Et Jaros, qui lui non plus n'a pas fait le déglingo hier, à partir du moment où il était gros chip leader. Ce qui a laissé la place à d'autres joueurs, dont Kowalski, notamment, pour pouvoir un petit peu prendre la lumière. Et là, Jaros qui a relancé au hijack. Ça va être payé par Costa. Ouais, Costa qui défend son astuité. Personne ne va taper sur un flop extrêmement sec d'entrée. On commence avec un flop sec, comme les blés. Dame 7-4, Rainbow. Pour voir des tirages, on a remis 5 et 6. Après, il y a quelques tirages ventrales, mais il n'y a pas grand-chose. Et on va faire tout de suite sa mise de continuation chez Jaros. Costa K avec un As. Mais par contre, Costa lui a un 4 de pique qui l'intéresse pas mal, parce que ça fait des backdoors. Mais on va passer tout de suite, les amis. Et donc, pour savoir qui va succéder à Simon Brandstrom, on est sur le 17e EPT Barcelone. Barcelone qui a été l'étape, je pense, qui a eu le plus lieu sur le circuit européen. Largement. Qui après ? Alexandre Stébich, le suédois. Yann Boubli, le français. Björn-Éric Gley, le norvégien. Sander Lilhoff, le danois. Sébastien Rottenberger, l'allemand. Carter Phillips, l'américain. Ken Lundmark, le suédois. Martin Schlesch, l'allemand. Michele Pobal, le Belarus. Tom Minolton, l'anglais. André Leto, l'allemand. John Janda qui s'est imposé ici. L'indonésien Sébastien Malek, qu'on avait vu, bien sûr, le polonais. Sébastien Screnson, le suédois. Puis autre, Nürzinski, le polonais. Enfin, Simon Brandstrom, le suédois. Qui va succéder à tous ces bonhommes ? Eh bien, ça sera un de ses six. C'est pas Sorenson, le suédois. Sorenson, pardon, j'ai dit Screnson, Sorenson. La France, donc, il y a une victoire du côté de... On a bien fait de la prendre en saison 2, ça. Parce que derrière, après, ça a été un petit peu plus compliqué. On a quelques Français qui ont fait table finale. On va se souvenir notamment d'Isabelle Balthazar. Allez, relance de Kowalski. Oui, Kowalski au rapport, comme tu es mal dit. Kowalski, hier, qui nous a fait passer par toutes les émotions. On l'a détesté à un moment donné. On a aimé le détester. Oui, et il est ultra cool. Il est très, très cool. Mais c'est juste qu'il était anti-français, le mec. Il nous a fait sauter tout le monde. Il y a des gars comme ça. C'est lui qui a mis un 2-outers à Cali Dusso à la toute fin du D4. Oui. C'est lui qui a éliminé Maher Nouera avec un hero call de la muerte. Quand Maher avait tenté de tourner sa main en bluff river, il a payé avec une toute petite top pair sans vraiment de kicker. Attention, on va avoir une main sympathique parce que Kowalski, il a relancé deux valets. Il a été payé par Mokri en grosse blinde. Ça vient à 5-4. Mokri a pris un 4. Kowalski, avec ses deux minions, va avancer un petit peu sur des oeufs parce que la présence de cet as sur le flop va le contraindre à checker. Check de Mokri. Parce qu'on va barrer cette fois-ci chez Kowalski. Parce que le Brésilien va vouloir miser pour faire payer une petite paire. Justement, on ne veut pas. On est en contrôle complet en ce début de table finale. Et donc, Mokri, là, ce qu'il se dit, en train de réfléchir. Ça va être difficile quand même, je pense, pour l'attaquer, ce 2 de pique. On peut peut-être représenter quand même pas mal de choses. Il a un petit 4. Est-ce qu'il pense que son 4 est bon à Mokri ? C'est dur. C'est dur, ça. On va check. Kowalski, on a dit, il est troisième en jetons, Kowalski. Il s'est sorti hier. Alors, de temps en temps, avec un peu de chance. Je me rappelle aussi d'une main où il avait collé Hauteur-As contre Kosta. Qui avait le meilleur jeu pour prendre finalement un As River et repasser devant. Là aussi, ça leur a fait descendre, mais tout petit, à une dizaine de bébés. Allez, Mokri qui va passer. Eh, c'est pas fait encore. On est copains, on est copains. Mais ça n'empêche pas quand même de réfléchir. Allez, c'est passé. Par Mokri. Le gic, le petit roc. Non, j'ai une main, j'ai une main pourrie. Ace ? C'est ce qu'il lui dit. Ace Queen. Ace Queen, lui dit Mokri. Je passe à S-Dame sur ce spot. Allez, les coucous à tous. Merci, on vous remercie d'avoir été et d'être encore très nombreux tout au long de cette semaine. Vraiment, c'était juste un pur régal. Et on espère que cette journée va être à l'image de la semaine qu'on a passé tous ensemble. Et les coucous à tous ceux qui sont déjà sur Facebook. Coucou à Johan, à Eric, à Gaël, à Vincent, à notre bon Vinny, à Abraham, à Guillaume, à Théo, à Paris, à Gaël, à Eric, à Philippe, à Quentin, à Alain, à Johnny, à Charles, à Cyril, à Thomas, à Jérémy. Merci à tous sur Facebook. Et merci à tous à chaque fois. Les petits pouces, les petits cœurs, c'est toujours très très cool. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, un coucou à YouTube. Vous avez été très très nombreux. Et là, vous avez explosé les records sur la chaîne YouTube. Incroyable. Merci beaucoup. À Sylvie, à OpenFall4Value, à Brudo, à Xido, à Cassius, à Coltrac, à Galonzo, à Pierre, à Florent, à Charles, à Danny, à Mani, à Flo, à Pierre, à 974 Gaming, à McFlight, à Lisa, bien sûr, qui a été là aussi tout le temps, à Dogs, à Crip, à Polochon, à Polochon, à Hider, à Olivera, à Fran, à Thomas, à Kevin, à Rachel. Merci à tous, tous ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à faire un petit pouce pour la vidéo sur YouTube. Et puis, bien sûr, sur Twitch, un énorme, déjà, merci à Gigi, bien évidemment, tout le monde de la semaine, toujours là pour vous donner de l'info, de la modération, pour vous envoyer des news avec les points d'exclamation. Et avec le sourire. Et avec le sourire, un énorme coucou. Eh bien, à Abou, justement, à Laurent, qui avait fait TF, qu'on avait eu la chance de commenter notre bon Laurent du côté de Prague, à Jérôme Ebissa, qui, lui, va jouer dans quelques temps. Le PSPC, ça va être intense pour Jérôme. Qui a déjà dealé, hein, des tables finales d'European Poker Tour. À Stubo, à Lotsnice, à Absolue, à Sangoku, il y en a plus au pseudo, à Lostis, à Mediroth, à Mardibon, à Hargraider, à Binouz, à Polupo, bien sûr, à Pauline, à Sosmokey, à Ozymanes, à Prosinghi, Le Bizarre, Polarize, Zez, Dez, merci beaucoup à tous, à Waterloo et Consor, les amis. On va se régaler, ça commence donc Jimmy Yu sur cette main. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a relancé chez Mokry ou pas en... ? Là, vu sa main, je ne suis pas sûr. Non, ça a complété. On a complété, oui. Il y a 750 000, donc on a complété. Jimmy qui a check back, Mokry qui va prendre 1-3 et le tirage trèfle, plutôt sympa. Quand on a 5-3 off, on joue contre Dame-8 et voilà, il va réaliser la couleur. C'est dommage parce que Jim, là, il a besoin de prendre tous les pots dans lesquels il est impliqué. Alors certes, pour l'instant, il n'a rien perdu et il ne perdra pas grand-chose normalement sur cette histoire. Maintenant qu'il essaye de bluffer et que Mokry lui sorte le beau héros call. Mais là, il est compliqué. On va voir ce que fait Jimmy. 18 bébés donc au début de cette journée pour celui qui avait déjà réalisé une table finale. C'était en 2016, je crois, du côté de Monte Carlo. Il fait 3e derrière. Il va tenter, il va perdre quelques plumes dans l'histoire. Et il fait table finale. Sur cette table finale, il y avait Antoine Saout. Il y avait Pierre Calamusa, Adrien Alain. C'était 4-4 français en TF à Monaco avec Jimmy parmi ces 4-là. Et donc, bête de Jimmy Guerrero. Attention, attention, Mokry avec son 5 de trèfle. Il a quasiment le plus petit des trèfles là. Ouais, mais je pense quand même qu'il y ait... Alors le fait que ce soit Jimmy qui bête, peut-être qu'il n'imagine pas Jimmy trop bluffé là-dessus. Donc on va... Alors on va payer, on va voir ce qui se passe à la river. Mais Jimmy, ça va être très compliqué de pouvoir appuyer une deuxième fois. Pas très grave, il aura perdu une blinde de plus dans cette histoire. Check de Mokry. Bon là, Jimmy l'a compris qu'il est derrière, c'est sûr. Le call de Mokry turn, il va y aller, il va y aller, il va l'envoyer. Ça va être le premier en plus de la journée. Il va être français, il va être en bluff, you. Ah, c'est pas fait, c'est pas fait. On hésite, c'est-ce qu'il va le faire. Jimmy, s'il peut faire passer une petite paire, s'il peut faire passer... Un petit trèfle, hein ? Un petit trèfle. C'est con... Mokry fait trop peur, Mokry il est capable de tout, il est capable de call large, il est capable d'avoir rattrapé Jim. Voilà, on va lui faire du mal. Et en plus, quand il a vu la main de son adversaire, il s'est dit, peut-être, ça va laisser un peu dans le doute, parce que peut-être qu'il y avait moyen de le faire passer. Il aurait fallu faire cher, Jimmy, allez, c'est pas grave. Il y avait quoi, il y avait un million d'oeufs, il fallait quasiment poter là pour faire passer Mokry. Et encore un Mokry, il avait... Et encore, quand tu potes, du coup, tu te polarises un petit peu, donc elle n'est pas simple à jouer cette main. Voilà, bon, ça ne démarre pas ultra, ultra bien pour Jimmy, descendu à 16 blindes, et dans 6 minutes, les amis, on va changer de level. On rappelle que hier, on n'a pas été à la fin du level 125-250, puisqu'on est descendu à 6 joueurs juste avant. Il est resté 19 minutes, et le 150-300 va faire extrêmement mal. C'est dans 6 minutes, hein ? Ouais. Ça va être... On va tous se regarder un petit peu dans le blanc des yeux. On va aussi faire attention au niveau sonore de la table, peut-être qu'à un moment donné, ça va se calmer un peu. Hier, ça s'était calmé pendant un petit moment, post-dîner. Et puis autre chose, l'éventualité, bien évidemment, ici à Barcelone, de pouvoir dealer. Dealer, alors on rappelle qu'ils laisseront quelque chose à la gagne, quoi qu'il arrive, il y aura de l'enjeu. Mais la possibilité de pouvoir dealer des places. Alors, dealer à 2, dealer à 3, dealer à 4, dealer peut-être à 5, au vu de l'ambiance, au vu de l'amitié qu'il s'est créé entre tous ces joueurs. Attention. Ouais. Voilà. All-in de Jimmy. All-in de Jimmy. La bonne nouvelle déjà, c'est que Jaros n'a rien de grosse blinde, parce que ça, ça aurait été le pire des scénarios, bien évidemment. Il a d'entrée. Il lui dit, regarde combien j'ai. Alors, You, avec 16 blindes, avec 16 blindes, on peut pousser énormément de joueurs. Du côté de Jimmy, il le sait, Mokri. Ouais, ouais, Mokri, Mokri. Je ne serais pas étonné dans les deux cas. Je ne serais pas étonné qu'il call, je ne serais pas étonné qu'il passe. On se retrouve un petit peu là, avec une main un peu pivot pour Mokri. Surtout qu'il sait que Jimmy Guerrero est un bon joueur, donc il est capable de pousser avec autre chose. Mais, allez. Ça le saoule, c'est pivot. Normalement, c'est un call dans d'autres types de situations, online et tout, machin. Mais là, on est sur une TF, les amis. Un lycée, mais monstrueuse. Et s'il se plante un peu, Mokri, il redescend, il redescend cinquième. Ouais. Jimmy, Jimmy Boy. Allez, il va la passer. Il va passer, il va passer. Ouais, il va la passer. Vous êtes nombreux à dire que c'est un call, et mathématiquement, mais là, il peut pousser tellement de mains, Jimmy. Normalement, 16 blindes, 2 small blindes, sa range, c'est quoi ? C'est tous les as ? On va faire tous les as, je pense, toutes les paires, quelques beaux rois, rois d'âme, rois valets. Il peut aussi, de temps en temps, décider d'y inclure dans sa range des rois pas fous, ou des as pas fous. Mais même, on avait dit que tous les as, il les poussait, donc des rois pas fous, des rois 3, des rois 4, rois 5. Des beaux suites de connectors ? Est-ce que tu pousses des valets disuités ? Je connais pas vraiment le jeu de short stack de Jimmy, mais il peut en mettre dedans, effectivement. Il a encore un petit peu de FE, et si jamais il se fait caller, il a une main qui peut, après, derrière, valoir quelque chose à l'abattage. Mais voilà, ouais, à suite, dans certains autres moments, peut-être que Mokry l'aurait pris. Après, voilà, on veut voir un call, parce qu'on veut que Jimmy double. Après, c'est pas clair. Maintenant, il y a avec Isem, bien évidemment, au rappel. Et Mokry, il est parmi les trois premiers. Il est au combat avec Jaros et Kowalski pour prendre la tête de cette TF et pour être les mieux placés au moment où on sera dans l'emballage finale. Et après, en plus, factuellement, Jimmy, il est juste à sa gauche. Il n'a clairement pas envie de faire doubler facilement son adversaire de gauche. C'est un des trucs les plus embêtants au poker. Là, pour l'instant, Jimmy, il n'est pas très dangereux pour Mokry. Quand Mokry va pouvoir jouer, va pouvoir open. Il faut juste qu'il fasse gaffe de temps en temps à quelques boîtes de Jimmy. Mais je pense qu'il préfère avoir un Jimmy à 20 blindes qu'un Jimmy à 40. Et Jimmy, en tout cas, est remonté à 21 blindes après le coup perdu précédemment. Ça fait plaisir. Allez, Reis de Costa, Cole de Jaros et Kowalski au rapport. Kowalski, donc, avec assez de suité. Choc à trèfle, vous l'avez vu. On ne l'a pas vu hier trop longtemps avec un gros tapis parce que forcément, c'est au moment où c'est lui qui a clôturé la journée avec son gros coloteur As. Mais on l'avait vu plus tôt dans le tournoi avec un tapis intéressant et c'est un diable, c'est un monstre. Il est souvent très juste. Alors, parfois, il s'est trompé comme quand il avait paire de deux contre la paire de roi de Kalidou. Mais il n'a pas peur de prendre les gros potes. On l'a dit, c'est un joueur qui a un million de dollars de gain, Kowalski. Parmi les joueurs qui sont en train de faire leur one time, c'est le deuxième, c'est celui qui a déjà pris 360 000 dollars sur un tournoi. Donc, il a déjà fait ce type de performance. C'est sa deuxième table finale aussi de PT pour lui, il me semble, non ? Il a fait 11e, je crois. Ah, il a 11e, ok. Costa à la réflexion avec Roi-10 à trèfle avec en plus Jaros, le check. Wouah ! Il a décidé de le refaire une autre fois. Wouah ! Et Costa qui n'a peur de rien. C'est un Brésilien. Elle a essayé de revenir par-dessus là-dessus mais pas peur de se tromper comme. Bravo ! Après, il se dit si je bosse, je passe peut-être l'après-midi avec mes copains, ma chérie. Parce que là, tu as Jaros aussi dans le coup. Si Jaros, Jaros, il flatte 2 Roi-2 As, il est marron, Costa, là. Marron bleu. Ouais, ouais. Les Brésiliens qui sont un petit peu... Ouais, c'est... C'est à haut risque comme stratégie. Parce que Jaros, il peut vraiment flat 2 Roi-2 As ici et emmener Costa, Costa Croisière. On rappelle qu'ils ont eu des soucis des fois avec certains bateaux et bon, eh bien Costa, magnifique, de courage, de panache. Attention ! C'est la deuxième fois qu'il le fait. Il l'a fait hier aussi sur Kowalski exactement... Alors, ce n'était pas exactement la même situation. C'était race UTG, 3-bet de Kowalski et shove. 4-bet de shove. C'est des gros Gumbles. Vous êtes tous à dire ces normes Gumbles. J'avoue, sur une TF comme ça, You... Surtout que Jaros est vraiment le profil à pouvoir le faire. Être tranquillement sneaky dans son coin. Je vais payer mes deux petits As, mes deux petits Rois en détente. Bah, surtout avec Kowalski derrière dont on sait qu'il est capable de faire des bons moves. quoi, donc, bon. Ok. Ça met tout de suite la température sur cette TF. Tant mieux, les mecs sont chauds. Allez, Bendinelli, You, avec un As cette fois-ci. Ouais, en grosse blinde. Il a essayé de passer sur une relance de Kayad Mokri. UTG plus 1. à la fois, il faut pas short de ça, là. Il faut pas short de ça, là. Il faut pas short de ça, On arrive, on arrive. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de short, les amis. On a Jimmy à 20 blindes, alors 17 maintenant parce qu'on vient de passer sur 153 300. Mais on va dire que l'ICM, même s'il y a de gros jumps, n'est pas encore très, 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 très lourd. En gros, c'est un petit peu différent de le faire, de faire ce move quand, par exemple, si Jimmy avait eu 5 blindes, par exemple. si Jimmy a 5 blindes, tu sais que normalement, il va être à risque dans les 2-3 prochaines mains. Là, c'est effectivement aller... Plus t'as un short, plus l'ICM rentre en compte. Plus l'ICM devient une composante importante. Allez, 2-7 chez Mokri, comme on va la jouer le Norvégien. Et Ben Nidali, qui a passé son petit as, c'est ça. On était en train de discuter, regarder les chats, mais Ben Nidali, donc, il ne défend pas un petit as, là. Non. On est sur Mokri qui a relancé UTG+. Allez, attention. Jimmy avec paire de 6 shippers. que j'ai peur. Jimmy, c'est 17 blindes. J'ai l'impression qu'il va y aller. Sur Mokri. Ouais, il y va. Wouah! S'il fait passer 2-7, c'est génie. Ah ouais, mais là, on a passé la suite tout à l'heure chez Mokri. Ah, il y a un 6 qui vient d'être cramé. Il est beaucoup plus serein. Mokri, il va call. Dis-moi, dis-moi que les 5 millions vont lui faire peur. Dis-moi que les 5 millions 3, que c'est 5 millions que ça va lui faire peur, que c'est le petit montant au-dessus des 5 qui va l'embêter. Allez, passe. Pour ton copain. 5 millions. C'est beaucoup. C'est le 5 millions qui va peut-être lui faire peur. C'est le 5 millions qui va peut-être lui faire peur. Si ça avait été 4, il call. J'ai envie de dire que 5, il passe. Il fait non avec sa tête. Il faut qu'il fasse non avec ses jetons maintenant. Et non avec ses cartes. Aïe, 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 oui, monsieur. C'est 4 millions, il call, c'est 2, 3 blindes de moi, c'est callé. Wouh. Oh, quand il va voir ça. Oh, quand il va voir ça. Allez, Jimmy, 22 bébés, voilà, monsieur. Oh là là, ça se joue à rien, les amis, c'est à la blinde près, cette histoire. Ouais, il y a peut-être un petit caillou dans la chaussure, ça l'a saoulé. S'il lui annonce 4 millions, 8, je pense que dans la tête, c'est call. Le fait que ça soit 5, ça lui a fait peur. Allez, c'est bon, tout le monde envoie des grosses, forcément. Tout le monde y va des emoticodes des yes, des messages d'encouragement, Jimmy là, qui fait passer le meilleur jeu. La pointure du dessus ça aurait été cruelle, si c'était passé en plus, c'est ce que tu nous as dit. je crois que c'est Bendinelli ou Costa qui a passé 6 et 5. Ouh. Oh là là. Bon, on va prendre une pause. Ouais, on va aller prendre une bouche surtout là, je transpire la grosse goutte. Oh là là, ça commence d'entrer, ces 20 premières minutes sont déjà folles. Ouais, ça va être difficile quand même de tenir. Je pense qu'il faudrait alors, peut-être que je vais aller préparer des trucs, une poche à vomi, un masque à oxygène, peut-être aussi pour un moment donné de reprendre un peu. Ouais, brancher les pacemakers, tous ceux qui sont un peu fragiles, cardiaques là. Je vais aller chercher ton pacemakers. Ouais, tu peux. Allez-y, éloignez-vous des écrans parce que ça peut être dur. Et donc, Jimmy qui repasse un stack qui va faire encore plus mal 22 blindes pour Jimmy, 6,6 millions, toujours loin des autres. On est quand même vraiment, il y a un gouffre avec les 5e, mais... Ouais, il est en train de le combler un peu, le gouffre. Maintenant, tout à l'heure, c'était 22 blindes. Maintenant, c'est 11 blindes. Donc, il a réussi à réduire le gouffre par 2. Mais il est quand même dans le gros péto, tu vois, il est... ça ne va pas être le premier au ravitose, tu veux. Ouais, parce que les autres, c'est tous au-dessus de 10 millions. C'est paquet. C'est paquet. Et c'est paquet. Donc, ils sont vraiment ensemble. Et après, il nous dit FN, Jimmy, il est ouf, il a peur de rien. Et je ne sais plus qui c'est qui parlait aussi dans le chat de YouTube. C'est celui qui a déjà avassé le plus d'argent live. Donc, il est peut-être le moins scared, on va dire. Il a déjà connu cet événement et il a dit qu'il voulait prendre le kiff en plus. Il regrettait sa TFA à Monaco. Je pense qu'il ne va pas être scared. Mais là, je n'ai pas l'impression qu'il y en a énormément qui soient trop, trop scared non plus. Bendy Nelly. Ouais, Bendy Nelly. Il va moins jouer de coups. Oui, oui, oui. Sachant qu'en plus, t'as raison, il est quand même dans une position où il est assez loin de moquerie, assez loin de Jarroz. Ouais. Mais après, tu sais, un million sept à la gagne quand même. Les gains en carrière de Jimmy, c'est un million huit. Donc là, tu peux faire en un tournoi ce que t'as fait en douze ans de poker. c'est extraordinaire de toute façon. Et puis, tu pourras avoir 40 ans de carrière de poker derrière que tu ne reverras jamais une finale EPT. Surtout le plus bel EPT de l'histoire. Et Jimmy, je ne sais pas pour les autres, mais Jimmy, en tout cas, c'est sûr, il aime l'histoire du poker, il aime la légende du poker, il a envie de marquer le poker de son nom. T'as des joueurs, ils s'en foutent. Peut-être que Mokry, lui, il s'en fout. Peut-être que lui, c'est un joueur de cash game, il a envie de prendre un million sept, et puis voilà. Tiens, regarde, c'est plus... Bendinelli avec As-10 suit sur Kowalski. Ouais, on va flat au cut-off. J'aime bien. Pas envie de 3-bet. On dit souvent que les mains suitées ont un petit peu plus de jouabilité, c'est pour ça qu'on va les 3-bet un petit peu moins qu'un As-10 off, même si on... on sait qu'on a des joueurs qui sont capables aussi de 3-bet As-10 suité sans problème. Jimmy, il se tâte, là. Il se tâte pour payer, j'imagine, si c'est 3-suité. Ouais, on lui pose un beau prix, 300k à payer dans un pot quasiment de 2 millions. ça sera pas pour Jimmy. Par contre, les deux autres vont trouver à boire et à manger. Écarte-toi, Jimmy. Ouais, tout de suite de cette histoire. Bon, après, c'est celui qui a le moins de... qui tape le moins quand même, là, ce flop. ce flop. Ouais, mais attention, hier, rappelez-vous, Kowalski, on l'appelait aussi Kowalskiki. Bon, contre Bendinelli, on a un petit peu toutes les raisons de penser qu'on n'est pas beau. Ouais, sur tout cas, Bendinelli, est-ce qu'il va check-back As-10-Dame ? Je suis pas sûr. Il a pas de pique. Il bloque pas les tirages quinte, bien évidemment. Il a deux paires, c'est fort. Mais je le vois pas de check-back ici, Bendinelli. Il devrait bet. Pour faire payer un jeu à tirage, pour faire payer une dame, pour faire payer un As. Si jamais il y en a chez Kowalski. Attention au profil de Kowalski. Commage que ce soit pas le valet de pique Kowalski, ça aurait été encore plus marrant. Est-ce qu'on l'a vu en bluff, Bendinelli, hier ? Est-ce qu'on l'a vu bluffer ? Non. Je crois pas. On l'a vu impliquer dans quelques pots, mais parce qu'il avait des grosses mains. Là, quand c'est Bendinelli qui fait ça, t'as quand même peur. Même là, t'as envie d'en payer une, mais comme on dit, il a pas bluffé, hier l'italien. Il a toujours été costaud. Presque envie de passer maintenant. Je sais pas, on est un peu forcément carte orientée parce que, résulte orientée parce qu'on voit les cartes. Mais ouais, je comprends Kowalski ici. Et voilà, le rail italien qui est un petit peu plus réactif que hier. Il a mis du temps à arriver. C'est peut-être aussi pour ça, Bendinelli, on en a parlé pas mal de fois pendant le D5, là. Il était plusieurs fois, il avait fait des gros calls, rappelle-toi, le gros call père de Valet, enfin, brelant de Valet contre Mokri sur un board avec quatre carreaux. Et c'était dur pour lui. Et puis, à la fin de la journée, le rail était présent. qui est-ce pour nous ? Oh, la maman de Fabienne Kowalski qui est là. Oh, génial. C'est incroyable. Oh, c'est génial. Génial. Allez, allez voir sa maman. Est-ce qu'il l'a fait venir du Brésil directement tu sais hier avec tu prends un avion, je te paye l'avion. Ouais, dépêche-toi. Ça pourrait, ça pourrait. Après, il faut venir vite. Entre le Brésil il ne savait pas qu'elle était là. Je pense qu'elle est arrivée. C'est Lidia à son prénom. C'est magnifique. Allez, Costa, Roi-Valet-Off pour... Je pense qu'un jour on y viendra baigner avec des box filmées de crew de rail. De toute façon, façon tennis. Ouais, façon tennis, mais je la verrais même plus façon, façon, comment ça s'appelle, The Voice où tu sais, où on voit vraiment, on entend, ils sont équipés de micros, etc, etc, tu vois. Allez, Mokri avec Dame-10-Off sur une relance de Costa. Sur Costa Croisière. Il va le 3-bet, je pense, il va le prendre le spot. Après, Costa, il saoule un peu parce que de temps en temps il est capable de 4-bet au lead, mais je pense que Mokri, là, au bouton. On va voir si Costa va lui revenir par-dessus. Alors déjà, attends, il n'a pas 3-bet encore. Ouais. Il est redescendu à 13, Mokri. Ouais, et bien voilà, c'est parti, on 3-bet. On va faire quoi ? 2 millions 2. On ne lâche rien, on rappelle, joueur de cash game, Mokri. Ouais, Norvégien, donc forcément déjà, joueur de cash game live, joueur norvégien, tout ça. Oh, non, je savais qu'on avait du jeu, chez Jaro. Alors, pour ceux qui jouent sur le .com, c'est connu sous le pseudo de Kanyan Mok, Mokri, qui a déjà terminé, qui a déjà terminé 3e d'un énorme, de l'énorme Man-Evans Coupe, l'énorme Man-Evans Coupe, 10 000 dollars de Bain, où il avait pris 800 000 dollars, Mokri Online. D'accord, donc pour un joueur de cash game, ça va ? Ouais, c'est bon, ouais. C'est un joueur de cash game qui a pris plus que la majeure partie des joueurs de poker live, mais online, sur un tournoi. Qui s'est mis à jouer au poker, il a 28 ans, Mokri, il s'est mis à jouer au poker à 22 ans, et en 2018, donc 2-3 ans après avoir commencé le jeu, il a décidé de passer professionnel, principalement en cash game, et après avoir monté une petite BR, a commencé aussi à faire un peu de MTT online, et puis un petit peu live, et qui a fait un tournoi, pour le coup, Mokri, les amis, c'est monstrueux, parce que fin du D2, il est déjà 64ème sur 780, fin du D3, il est premier sur 210, fin du D4, 3ème sur 64, et il attaque le D5, il attaque le D5, il était 2ème sur 16 à l'attaque de la dernière journée, il a été tout le temps dans les premières positions, Mokri, en hier après, où il a se connu, c'est juste hier, c'est hier et au D1, en gros, et pour Mokri, de ses passions, hormis de poker, voyager bien évidemment, et jouer au padel, voilà, il faut lui proposer une partie la prochaine fois, si on se voit à l'ombre, sur un autre PT, allez, Jaros en small blind, avec Kowalski, au rapport, en grosse blinde, ça, ça peut nous donner quelques, quelques batailles assez épiques, allez, Jaros, donc, contre Kowalski, sortez les rois, on a envie de dire, allez, un flop accident là, d'entrée, pour voir comment ils vont gérer ça, les deux, les deux sont à tirage, Carro et, oh là là, de voilà, flop accident, Kowalski, ouais, Kowalski, qu'un flopé quand même, Jaros, qui n'a pas montré, d'agressivité, parce qu'il a simplement limp, mais en même temps, il est sur une stratégie de limp, Jaros, et Kowalski, you, qu'est-ce qu'il est fort, en grosse blinde comme ça, en grosse blinde, de sous-jouer sa paire de rois, où il avait limp, Kowalski avait 9 et 8, flop 9, 8, 8, ouais, c'est insane, ce qui lui a permis de doubler, oh là là, tiens celle-là, tiens, le karma qui vient de, changer de camp, alors certes, maintenant, c'est un split, on ne va plus gagner la main, pour l'un ou l'autre, il n'y a pas de tirage couleur, c'est quadricolore, ouais, ça va split, là, ça va, c'est checké, en plus, ouais, Patrick Jaros, les amis, petite information, sur Patrick Jaros, ce split va être splité, donc, 29 ans, Patrick Jaros, qui nous vient de République Tchèque, qui est principalement, un joueur de jeu vidéo, avant d'être un joueur de poker, dit-il, il adore jouer à World of Warcraft, Patrick Jaros, et, c'est pas le même jeu, par exemple, s'il nous disait, j'adore jouer à Fall Guys, qui a découvert le poker, très rapidement, dès ses 18 ans, il jouait au lycée, déjà, et, il se considère, comme un joueur de poker, à temps partiel, professionnel, un joueur de poker, un semi-pro, un semi-pro, joueur semi-pro, joueur de poker, professionnel, à temps partiel, et, il a amassé, on l'a dit, un plus de 200 000, 220 000 dollars de gué, en tournoi, en jouant principalement, des balines, on va dire, médians, voilà, et, ce-ci, non officiel, de Didier Gustin, pour pas mal de spectacles, en république tchèque, en république tchèque, j'ai rose qui, attention, là maintenant, on a plus les jeux max, chez l'un et chez l'autre, parce que, la doublette de l'as, va donner, possibilité de full, pour l'un ou l'autre, bon, ça va être compliqué, il y a quand même, déjà 2 millions 5, au milieu, c'est 8 blindes, 2 millions 5, ne pas s'emballer, non plus, il se méfie, Kowalski, parce qu'il sait, comme hier, on a slow playé, deux rois, voilà, on va même pas barres, et, et donc, on va check back, les dons, le roi, ouais, on a même pas voulu, value le roi, ici, ouais, et j'ai heureux, il dit, ok, vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout, je crois qu'il n'a pas compris, ce qu'elle lui a dit son pote, et je t'avoue, que j'ai pas compris non plus, ouais, ouais, il avait peur, de prendre un gros check raise, il avait peur, de prendre un énorme check raise, et il a préféré assurer le coup, on respecte énormément Jaros, du côté de Kowalski, et principalement, dû à 7 mains hier, avec les deux rois, et Kowalski, comment, Jaroski a aussi fait un tournoi assez facile, parce que c'était, après le premier jour, il termine 384ème, après le deuxième jour, il termine 47ème sur 210, après le troisième jour, 6ème sur 64, après le quatrième jour, 3ème sur 16, et il arrive en tant que type leader, sur l'ATF, quand même, un tournoi, mené, de main de maître, par l'ami Jaros, on rappelle, que la République tchèque, t'as qu'un seul vainqueur, repété, en la présence de Skampa, donc c'est pour une deuxième, victoire tchèque, sur le circuit européen, Jimmy, c'est relance de Costa, avec Roi-Dame, Jaros, avec Valet Setoff, c'est assez étonnant, de voir que la République tchèque, n'a qu'une seule victoire, avec, ils ont pas mal de très bons joueurs, on a cité hier, notamment Martin Cabrel, dans le, dans les joueurs notables, je regarde un petit peu, la All-Tail Monelist, tchèque, parce que je pense que ça peut être, assez intéressant, ouais, Ben Dinelli, 9 et 6 suité, normalement, c'est des mains qui se défendent, de grosses blindes, maintenant, on l'a vu tout à l'heure, il a passé S2, mais il va payer, ici, 9 et 6, sur Costa, qui est dans sa zone, ils sont tous les deux, dans, avec Kowalski, bien derrière, les deux chip leaders, et on va, ouais, on va pas prendre grand chose, sur 10-5-5, là, chez Ben Dinelli, on va prendre du backdoor, mais, est-ce qu'on va vouloir, quand même, faire une mise de continuation, chez Costa, sur ce flop, péré, normalement, oui, voilà, on va faire sa mise de continuation, quand même, peu de chance, que son adversaire ait touché quelque chose, et Ben Dinelli, qui, là, très compliqué, hors de position, du backdoor, sur Costa, qui a relancé UTG, on ne peut rien faire, c'est un gros flot de mutants, là, c'est, ouais, c'est reverse float, en plus, hors de pose, là, il est embêté, est-ce que 5 de pique, l'excite un peu, il est, ce 5 de pique, l'excite un peu, mon You, oh, Ben Dinelli qui sort ça, un trajectoire, là, You qui fronce les yeux, qui est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Ben Dinelli, deux de cœur, oh, le reverse float à l'ancienne, à l'italienne, comme certains diraient, c'est, je te float à l'italienne, oh, oh, je te float à l'italienne, oh, là, là, et là, maintenant, ben Costa, va mettre ce second bar, là, va me le mettre sur 10, 5, 5, il n'a pas de hauteur, Costa, il n'a rien, il est complètement, est-ce qu'il se dit que l'autre peut me payer avec une ventrale, parce que là, il y a quoi comme tirage, c'est un tirage ventrale qui a un tirage, pour qui ? Pour Ben Dinelli, il n'y a rien, il n'y a rien, mais si, il a payé avec un tirage, c'est qu'un tirage qui a une ventrale, tu sais ce que je veux dire ? Mais même pas, parce que si il y a 5, 10, il ne peut pas y avoir 5 et 10 dans la même quinte, oui, exact, il n'y a rien, et le second bar, le premier, les amis, 13h58, le premier second bar de cette table finale, sur 10, 5, 5, turn 2, quand tu te fais call là-dessus, comment fait-il pour arriver à mettre un second bar ? Ouais, c'est complètement furieux, Benny, je dirais même que c'est un fury bar, le bar de Costa, là, mais ouais, non, il n'y a même pas de ventrale possible, là, je suis, non, c'est, ok, le mec est là, c'est que McDoor, non, mais ouais, alors après, il a raise UTG, Costa, donc il se dit qu'il représente, c'est lui qui les a, les deux as, deux rois, deux dames, ben, d'inelli qui se dit, bon, j'ai perdu un de mes millions, quand même, dans l'histoire, ouais, oups, les amis, ouais, désolé, non, mais, j'avais envie de voir quelque chose, j'avais envie de quand même, de me dire, ouais, mais surtout quand tu payes, t'attends quand même, est-ce qu'il y a un minimum de, de trucs, il n'y a pas qu'un backdoor, couleur, quand même, bon, eh bien, ce capitaine de croisière, en gros, c'est, faut pas venir le faire chier dans sa cabine, ouais, c'est un peu l'idée, c'est, ok, je joue pas beaucoup, par contre, quand je joue, les mecs, je tape, je tape, je cogne, ouais, ouais, il est déconnant, qu'il dit, mais Costa, il se trompe jamais, alors qu'il prend des décisions, qui sont pas trop trop, j'étais haut, vous me crie, une des premières, grosses, grosses mains, de cette table finale, Mokri, donc, deux dames, attention, UTG1, j'ai toujours peur, c'est la troisième fois qu'il reviendrait dessus, ça ferait peut-être beaucoup, Jimmy, ouais, c'est un stapas, sauf si il a deux as, ouais, sauf deux as de roi, c'est sûr, celui qu'on aime appeler, Jean-Pierre Mokri, ouais, 10 et 8, chez Kowalski, ça va passer, parce qu'on va défendre chez Costa, surtout, Ben Lely, ça passe aussi, parce qu'on aura du jeu de défense, chez le Brésilien, de grosse blinde, chez le capitaine, qui est en train de se replacer, troisième d'ailleurs, Neville Costa, de son nom complet, Matthäus, Neville, Endo Costa, je crois, parce que je crois que sur d'autres sites, il est référencé avec d'autres noms, non, mais rappelle-toi, quand on avait en table télé, au départ, et je crois qu'il s'appelait, Endo, et puis d'un coup, on a eu l'arrivée d'un Neville Costa, qu'on n'avait jamais vu en quatre jours, ah oui, oui, c'est vrai, on s'en veille, exact, Mokri qui est un peu déçu, de ne pas avoir eu d'action avec ses deux dames, c'est normal, et il n'y a pas un chip, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de 50 blindes, les deux chip leaders ont 49 blindes, alors c'est parfait pour le spectacle, je crois, on a un petit short avec Jimmy, mais qui n'est pas tant short que ça, donc il ne bloque pas l'action, les autres sont quand même un peu obligés de jouer, C'était pareil, oui, pour l'Espagnol, Goldorak, pour Navarro, ce commissaire Navarro, qui était devenu commissaire Panela, ça marchait beaucoup moins, mais qu'est-ce qu'on a sur justement Neville, Mateus Costa, 30 ans est le brésilien, oui, il est fait bien, celui qui pour l'instant, quasiment peut-être, qui a fait le meilleur départ sur cette TF, qui habite à Florianopolis, la ville de Guga, Gustavo Quartén, qui a beaucoup joué dans des parties privées, au départ, et puis qui est passé pro il y a quelques années, qui n'a pas remporté beaucoup en live, 60 000 dollars, qui est plus un joueur de cash connu, sur PokerStars, sur le pseudo Neville, oui, tu m'aurais dit Neville 25, j'aurais rigolé, Neville oui, d'accord, il avait terminé, sixième, du WSOP online, millionnaire maker, en 2020, l'année où les World Series avaient été online, 288 000 dollars, ah oui, quand même, pris par Neville Mathéus, et si jamais il venait à remporter ce tournoi, il passerait deuxième sur la All-Time Monnelise brésilienne, c'est ça que... non, 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 d'accord, deuxième brésilienne, carrément, et Kostak, on voit l'image justement, qui a fait un tournoi, pareil, plus, on va dire, au départ, plus tranquille, il était premier tiers, à la fin du D1, 248ème sur 780 joueurs, toujours, premier tiers, à la fin du D2, 93ème sur 210 joueurs, et puis après là il a fait un gros D3 où il termine 10ème sur 64 joueurs et il arrive à la fin du D4 7ème sur 16 joueurs on n'a jamais été trop avant poste Costa mais il n'a jamais non plus été trop en galère on va dire c'est une grosse force attention quand même parce que il suffit de temps en temps sur un de ses moves il entend une fois call et ça pourrait s'avérer fatal pour lui Jimmy Guerrero 8 et 2 suité dans une nouvelle bataille de blindes contre Kayan Mokri tout à l'heure Kayan avait limpé 5 et 3 off et avait réussi à prendre un bon pot à Jimmy Guerrero, là cette fois-ci Dame 3 suité, il est au-dessus de Jimmy personne n'a touché bon heureusement qu'il est en position sur Mokri Jimmy mais c'est vrai que ces batailles de blindes elles ne sont pas simples quand même face aux Norvégiens hier il y avait quasiment 50 millions sur le côté gauche de la table où Jimmy lui était un petit peu en train de respirer à la paille quand de l'autre côté il n'avait quasiment pas d'oseille et Jimmy ne pouvait pas bouger d'un d'un iota, d'un orteil Mokri là qui toujours meilleur jeu il a une gutshot maintenant en plus ils ont tous les deux une gutshot si le 6 tombe il serait mignon mignon tu es coq ça donnerait quinte au 2 mais la quinte du bas à Mokri la quinte du haut à Jimmy Jimmy il ne met pas une pièce de trop oh là là le 6 oh le 6 il n'y a pas de tirage couleur Jimmy il est en pause Mokri qui devrait attaquer je pense Jimmy va trop souvent check back dans l'histoire si Jimmy il a un petit 7 un petit 4 qu'il aurait check check tranquille oh le 6 pour donner la quinte aux deux joueurs on est capable de faire un million peut-être d'overbet même de temps en temps non il fait 500 il n'a pas envie d'alerter Jimmy il a envie que Jimmy paye avec un 7 avec un peut-être un 6 trouver river bon là on a les cartes tu vois ce que tu raises là dessus on rappelle que les nuts les nuts c'est 8 et 9 quand même ah non non mais là on raise c'est trop beau il n'y a pas de tirage couleur combien va faire Jimmy bah on peut faire faire un million 5 je pense mais bon dans tous les cas on est un petit peu grillé est-ce qu'on fait pas de tapis pour essayer de faire faire un hero call à son adversaire parce que je pense que si on raise Aizé on est un peu grillé mais il y a un balisto aujourd'hui déjà entre les deux oh oui on rappelle que tout à l'heure si vous n'étiez pas avec nous Jimmy sur un raise de Mokri avec 2-7 Jimmy 2-6 a tout poussé et ça a été très chaud mais heureusement Mokri a passé ouais on a fait combien c'est pas cool bien sûr vous avez compris on a fait 1,3 million ouais Mokri va ouais j'aime pas cette histoire du Mokri il sent que ça ça pue quand même un petit peu Mokri là l'instinct du joueur de cash game mais si mince je peux plus passer là maintenant je suis un petit peu je suis ferré t'as 7-8 Jimmy t'as vraiment 7-8 4-8 ouais il le voit avec une paire c'est ça il le voit avec une paire qui a suivi ouais enfin qui a check check deux fois qui était content 7-8 for 8 il sait Mokri qu'on va pas trop trop le bluffer dans cette situation ouais il va payer il est trop tué ouais il a payé ouais il a payé il a payé il sait que Jimmy aussi c'est un très bon joueur donc il n'y a pas que 1-8 dans l'histoire peut-être que Jimmy de temps en temps peut avoir un 3 même si bon je pense pas que Jimmy raise un 3 ou même peut-être Jimmy de temps en temps peut avoir R ouais c'est plus R ouais on imagine là dessus toujours très cool Mokri Bellemare Tichouac est heureuse de voir son Jimmy bah ouais c'est cool maintenant son Jimmy va repasser à 25 blindes il aurait pas pu faire beaucoup plus ses amis je pense en termes de sizing sur le raise parce que on voit il a hésité c'est quand même un bon petit moment on avait vu tout à l'heure la maman de Kowalski c'est la maman de Bendinelli qui est venue aussi alors est-ce qu'elle va chanter avec les supporters italiens les chansons qu'il nous chante depuis hier soir moins sûr en tout cas elle est là posée tranquille et regarde l'écran Kowalski à la relance les amis l'ami Kowalski quel âge il a Kowalski 34 ans il peut avoir tous les âges il pourrait avoir 27 il pourrait en avoir 43 ouais c'est au milieu 34 d'accord ok quatrième fois qu'il fait payer à Barcelone Kowalski 2016 2018 et 2019 peut-être falloir qu'il achète une maison ici il avait terminé onzième on vous l'avait dit pour 98 000 euros ici à Barcelone plus d'un million d'euros en plus d'un million d'euros en glané live et donc c'est sa première table finale bien évidemment et si vous le croisez sur les tables de PokerStars il est quasiment apparemment à 5 millions de dollars de gains sur PokerStars son pseudo c'est Kowalski 1 bien joué voilà pas mal peut-être son fils quand il aura 18 ans pourrait s'appeler et Kowalski 2 ouais et Kowalski donc il a trouvé un payeur quand même dans cette histoire choc à coeur avec Jaros ouais son copain Jaros et sur Valet 10-3 Kowalski qui va bet cette insta-pass chez Jaros voilà les Italiens les Brésiliens peut-être quelques Italiens compris eux aussi mais les Brésiliens sont heureux tu es en train de reparler je crois du As8-As10 peut-être ouais ou alors est-ce qu'il est en train de le flamber complètement sur le 7-6-6 ouais voilà il est en train de lui dire il a dit j'avais 7-7 ouais là il ne croit pas enfin Jimmy non c'est pas vrai on rappelle bien sûr les rails ont les téléphones vous l'avez vu un petit show à le téléphone pour donner des informations à Jimmy ils ont tous le téléphone ils vont connaître les mêmes demi-heure après c'est le jeu voilà c'est comme ça c'est vrai qu'avant il y a 15 ans où on n'avait pas les cas on n'avait pas ce système là où les joueurs étaient au courant une demi-heure après des mains des adversaires c'est une donnée à prendre en compte en plus ouais ouais et puis il y a quelques années c'était même beaucoup de cards down finalement on voyait à peu près la même chose que tout le monde c'est un vrai avantage hier on en parlait on l'avait déconné un petit peu dessus mais le fait d'avoir Tishoa en chéri en femme et en plus on sait que Tishoa c'est une des meilleures joueuses du monde qui peut regarder ce qui se passe l'analyser elle connaît tellement bien son Jimmy qu'elle peut lui dire voilà lui donner des conseils vraiment précis et comment on peut dire qui lui servent à quelque chose tout de suite on se connaît très bien tous les deux maintenant il y a des moments où moi je ne sais pas tout ce que tu pourrais penser peut-être dans ta tête à un moment précis je pense que Tishoa et Jimmy ouais c'est clair voilà ils se connaissent sur le bout des ongles chacun et ouais j'y pensais hier c'est quand même très cool très très cool de pouvoir aussi faire le circuit avec ta femme jusqu'à Monte Carlo ils étaient venus avec leur fille ouais la prédiction de Jimmy Mokri tu feras la table finale du 25 000 dollars du PSPC bien évidemment dans quelques mois allez Kowalski small blind pour ceux qui ne saurait pas qui est Tishoa on la voit plusieurs fois en photo enfin en photo en image on vous la remontrera et Tishoa elle s'était révélée aux yeux du monde je ne sais plus qui c'est qui nous disait dans le chat là mais effectivement avec son son fold au PCA full over full elle avait full au dame par les as et elle n'était battue que par un joueur qui avait deux as en face et le joueur avait deux as et elle a passé face up ce qui est incroyable ça a interloqué le mec qui a dit mais ce n'est pas possible et qui a donc montré ses deux flèches en disant tu viens de me faire le fold de l'année d'où tu viens de quelle planète et Tishoa avait l'air en plus tellement sûr que le mec avait deux flèches et tout c'était grillé incroyable et tout le monde avait été estomaqué allez bataille small blind grosse blind et Bendy Nelly a attrapé un tirage quinte par les deux bouts il va miser suite au check de Kowalski Kowalski qui devrait s'en aller hauteur 4 voilà on rappelle dans les nations qui n'ont pas très très bien marché sur cette EPT les allemands qui sont passés complètement à côté on peut parler des américains passés à côté aussi des portugais qui n'avaient plus qu'Andrés Marques sur la fin des anglais qui ont quand même eu Jack Salter assez loin et Margarçon surtout qui a été je pense hier la grosse déception du côté britannique puisque Margarçon à un moment était quasiment chip leader ou deuxième en jeton et à 8 restants ou 7 à 9 restants et à busté 8ème merci à tous ceux qui ont corrigé sur la fameuse main de Tishoa elle est battue aussi par deux rois elle est battue par deux rois voilà ok bien sûr ça le fait moins les mecs respectez les annonces quoi allez Jaros Jaroski va As-10 au cut-off oh et Bendinelli Bendinelli et Roi-Valet off il va la jouer normalement celle-là est-ce qu'il va la jouer sur Jaroski et Toff il a de la profondeur maintenant l'italien on l'a dit il pourrait même 3-bet 3-bet fold il pourrait fold aussi je crois qu'il va choisir la dernière solution on va passer chez Bendinelli allez on va faire le plein il n'a pas envie de jouer hors pause il n'a pas envie de jouer de position il n'a pas envie de jouer des pots compliqués et pas envie de sauter devant sa maman Jaroski a pas grand monde apparemment avec lui mais non mais c'est pour ça qu'hier il avait réussi à avoir et à louer le rail de Kayan Mokri pour pas grand chose 7 au 7 tu vois on voit Costa normal t'as combien de Jimmy c'est Jimmy qui est le baromètre maintenant il se base par rapport au short stack on rappelle 100 000 euros d'écart entre la 6ème et la 5ème place et après bien sûr ça va devenir complètement dingue 130 000 euros d'écart entre la 5ème et la 4ème donc ça fait 334 000 assurés pour l'instant 434 000 euros pour le 5ème 565 000 euros pour le 4ème 734 000 euros pour le 3ème 1 million 27 000 euros pour le 2ème et 1 million 714 000 euros pour le 1er les chiffres qui font tourner la tête mais il y a x6 entre le 1er et la 6ème place c'est Jimmy qui donne l'adresse je crois que les italiens n'ont pas de stream ça me dit rien il y avait un moment quand même le stream en italien non ? ça te parle j'ai été invité à son mariage mais ils avaient ils ont eu je crois à l'époque de PokerStars je pense à l'époque Ept Live je crois qu'il y avait en langue italienne il y avait même en langue en Dutch non ? il y avait en néerlandais il y avait en néerlandais je crois aussi je crois que le néerlandais prend quand même énormément une grosse couverture sur le monde il prend les néerlandais un peu de flamand et Kowalski peut-être des anti-néerlandaises et les anti-néerlandaises Kowalski qui 3-bet 1.900.000 Kowalski est chaud sur Jarosz les deux pourraient s'il y avait si ça pouvait partir quelque part c'est entre les deux hier Jarosz quand Kowalski est remonté assez gros après avoir remporté le conflit contre Jimmy il lui a fait remarquer parce qu'ils étaient exactement dans la même position aussi en demi-finale sur l'autre table et Kowalski c'est là de là qu'est venu son surnom de Kowalski parce qu'il n'arrêtait pas il n'arrêtait pas de payer Jarosz toujours en pause ouais et tu allez qui c'est les amis on va pouvoir jouer au jeu du petit pronostic comme ça pour avoir un peu la tendance hier c'était c'était assez c'était pas mal c'était pas mal entre moqueries c'était beaucoup moqueries hier au niveau des du plébiscite au niveau du sondage pour savoir qui est votre favori qui pour remporter ce tournoi c'était Jimmy et moquerie c'était Jimmy loin devant il y en a en train de faire un drapeau à la main waouh que c'est beau ouais ouais ça colorie c'est pas l'impression que ça a énormément dépassé ils sont en train de créer voilà ça y est le rail de Patrick Jarosz est en train de se mettre en place on voit les coulisses d'un rail Benny il a trouvé des ultras espagnols des ultras espagnols ou peut-être des tchèques qui étaient touristes sur Barcelone peut-être et en tout cas on a dessiné un drapeau c'est magnifique ils ont eu un petit bout de carton ce qui est quand même assez cool allez Benny qui relance Mokri avec 9 et 5 c'est là c'est ça qui était génial avec le November 9 c'est un petit peu dommage c'était vraiment cette folie là c'est que là par contre t'avais les rails les mecs venaient avec des rails de dingue t'avais un nombre de places qui t'a été octroyé pour tes supporters et là il y avait effectivement des mecs qui préparaient des tifos et tout ça pour ceux qui n'ont pas connu cette époque où lors du Main Event des World Series lorsque la table finale on est arrivé au casting de la table finale et bien il y avait trois mois trois bons mois c'était en novembre donc ça faisait août, septembre, octobre, novembre quatre mois même quatre mois entre l'arrêt du tournoi à neuf et le début de la table finale ouais bah tu vois dans les regrets que j'ai dans mon parcours dans le poker je regrette de ne pas avoir été à Vegas pour la table finale de Tonio d'Antoine Saout on se connaissait un petit peu avec Antoine il avait fait une petite teuf avant j'aurais pu y aller sans trop de soucis et puis je sais pas on était en 2009 on pensait qu'on allait avoir des copains qui font table finale chaque année et puis choisir les années donc on n'y est pas allé et ouais franchement c'est un petit petit crève-cœur aujourd'hui une dizaine d'années après sachant que ça n'existe plus maintenant sachant que ça n'existe plus puisque maintenant il y a une journée dite journée média je crois entre je crois qu'il y a toujours quand même mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance à chaque fois phénoménale il y a toujours une ambiance phénoménale et la preuve on arrive à son final EPT là c'est vraiment très très cool et sur les man-even des World Series bien évidemment avec Yu on a recommandé le 2021 et c'est vrai qu'il y avait quand même un très beau rail pour tout le monde allez Jaros avec 2-8 sur 9-5 de la défense 2-8 face à Bandinelli est-ce qu'on va mise de continuation mise de continuation sur un flop qui avantage énormément la grosse blinde reste avec nous quand même on a backdoor couleur backdoor quinte deux over Bandinelli on est plutôt pas mal et on est du coup fort de toutes ces cartes qui peuvent nous intéresser et à la turn on va s'ébettre on va s'ébettre mise de continuation donc de Bandinelli beaucoup de cartes pourrait amener un second bar chez l'italien c'est clair ah bah alors elle a un t-shirt Patrick mais elle est en train de se faire ouais allez peut-être son chéri s'appelle Patrick c'est peut-être la sœur de Patrick tout simplement c'est la sœur de Patrick oui as 9 l'as sur la turn est-ce qu'on va s'appuyer sur cet as chez Bandinelli normalement oui ça fait partie des cartes qui n'améliorent pas notre jeu mais qui peuvent nous pousser à deux barrels c'est quasiment la seule d'ailleurs on a décidé on a décidé qu'on ne betterait pas on a un peu abandonné la main je pense on va voir ce qu'il fait à la river est-ce que Jarose avec sa paire de 8 qui maintenant va faire office de troisième paire est-ce qu'on attaque est-ce qu'on bloque bet il y a 3 millions au milieu son adversaire n'a pas ses bêtes si il a ses bêtes sur le flop mais il n'a pas ses bêtes il n'a pas de barrel à la turn on va attaquer on va attaquer chez le tchèque nombreux à dire que vous trouvez qu'il n'a peut-être pas très très bien dormi au vu de son de son visage quelques petites cernes on ne peut plus rien faire chez Bandinelli il a abandonné turn sur l'as il n'a pas essayé de prendre de l'action Bandinelli qui est en grande difficulté Auteur-Roi ça paraît complètement fou de venir à call cette main et Jarose il attaque pour se faire payer par quoi Auteur-Roi je ne pense pas qu'Auteur-Roi va payer là tu vas te faire payer par quoi ici est-ce que c'est aussi un peu une sorte de blocking bet est-ce que ce n'est pas un blocking bet une nouvelle fois pour ne pas avoir de décision à prendre Rivière sur un bet adverse quitte à ce value cut si jamais on avait de check-back un as après il a fait assez cher pour ne pas avoir à se faire relancer je pense il a décidé de la jouer comme cela les amis si jamais vous n'étiez pas à Barcelone et que ça vous a manqué un peu comme nous sachez qu'on pourra peut-être changer la trajectoire de nos vies à Londres du 18 au 28 octobre peut-être à Prague du 7 au 18 décembre Benny je crois que tu as réservé peut-être un stand au marché de Noël ouais je vais y vendre mes propres poteries à Prague donc le soir je te laisserai peut-être 2-3 heures 2-3 heures avant la fin est-ce que ce sont des poteries de poker je fais des piques des cœurs des trèfles et des carreaux en terre cuite non je ne fais pas de jetons je fais des symboles des cartes je fais des cartes des jeux de cartes des jeux de cartes en terre cuite c'est magnifique pour le chef si ça vous intéresse je vous prépasserai l'adresse je fais des jeux de cartes ça coûte la modique somme de 1995 euros pour un jeu de cartes complet il faut payer la matière première bien évidemment et oui allez en tout cas voilà les prochaines étapes donc Londres et Prague on en a envie très envie mais pour l'instant on a besoin et on a envie de savoir quel sera le vainqueur de cette EPT Barcelone rien n'est fait Jimmy s'accroche ça c'est la très très bonne nouvelle pour l'instant de cette première heure et Jaros c'est leur bataille de blindes contre Kowalski Jean-Michel je touche des flops en bataille de blindes Kowalski ouais surtout que pour rebondir sur l'EPT Londres en octobre à Londres il n'y a pas grand chose d'autre à faire que d'aller jouer à l'EPT c'est pas très beau c'est une ville qui bouge tout le temps quand même alors vous vous allez par exemple en boîte de nuit vous faites partie de ces gens qui vont dans les dancing ouais à Londres on peut jouer au craps c'est sympa à Londres c'est sympa franchement tu es à Londres en octobre c'est sympa Benny les amis pour la petite information adore aller à Londres pour pouvoir jouer au craps attention ne met pas son compte bancaire à l'envers à cause du poker à cause du craps tout jeu d'argent allez si vous voulez jouer au craps c'est à l'IPT Jaroski a décidé you de check Jaroski qui avait limper c'est Jaroski ou c'est Kowalski d'accord c'est Jaroski et Kowalski Jaroski avait simplement complété avec Asdam oh là là ce set intéressant qui va donner tirage comme parler debout à Kowalski ouais c'est un pot un pot limper dans lequel Kowalski sur lequel Kowalski a misé et Jaros a décidé de check call on vous l'a déjà dit lors de cette bataille de blindes mais la précédente Kowalski touche toujours du jeu tout à l'heure c'était c'est moins clair quand même là sur As-8-6 il a valet 9 bon attends la rivière ouais attends la rivière oui c'est clair il arrive à toucher jusqu'à la rivière la rivière 5 on est tranquille oh les amis il va y aller il va le faire from Brésil second bar second bar du brésilien monstrueux ici avec son tirage quinte par les deux bouilloux il tire nuts il tire nuts Kowalski parce que s'il y a un 10 il est à la super quinte et Jaro stop paire voilà le premier gros pot peut-être de cette table finale et on va call bien évidemment on va pas s'en aller call call on rappelle la valeur des jetons alors 10 ou 5 vous êtes plutôt quelle team vous team 5 ou team 10 le 10 ne fait pas 4 cartes consécutives ouais un petit peu moins grillé bon bah je suis plutôt team 3 bar et de bluff si tu veux je suis plutôt cette team là là check 2 j'ai arrosé alors là est-ce qu'on va mettre son habit de mur on a vu que les brésiliens étaient quand ils rentrent dans des coups sont assez assez fous est-ce qu'on est parti pour le premier 3 bar bluff il paraît pas simple à faire parce qu'il y a un peu plus d'as quand même chez Jaro Jaro il a déjà essayé plusieurs fois de lui mettre à l'envers il va abandonner il va abandonner là je pense ouais check d'abandon ouais très beau prix très beau pot prix pardon par Jaro le rail de 3 le rail de 4 maintenant le mec vient de se lever on a gagné on a gagné ouais et là les autres on a tous des points là il n'y a plus que le rail de Patrick qui bouge là ils sont plus de 4 on parle du rail check Benny mais notre rail le français est pour l'instant assez maigrelé ouais c'est clair je c'est Tishoa pas vu alors elle a peut-être plus que tous les autres rails réunis en gain en gain ça c'est clair mais par contre elle a une toute petite voix Tishoa c'est une timide elle n'a pas hurlé dans tous les sens alors après on n'a pas bien vu ils ont beaucoup montré Tishoa on n'a pas bien vu derrière s'il y a d'autres français les amis c'est ce que vous avez reconnu des français dans le rail pour l'instant on voit le rail tchèque le rail tout au fond c'est le rail norvégien de l'autre côté à gauche ouais il y a un autre bout du rail brésilien avec la maman de Kowalski derrière Jimmy et puis là après Tishoa si elle va avoir des french quand même derrière Tishoa alors j'ai pas j'ai reconnu personne j'ai vu trois gars on est un peu dans la pénombre on rappelle un rail c'est le groupe de potes d'amis de famille qui sont derrière vous et qui vous encouragent voilà c'est votre groupe de supporters on appelle ça un rail en poker ça peut être des gens qui sont derrière la barrière ce qu'on disait de temps en temps un peu intéressés financièrement parce qu'ils ont peut-être mis un petit billet des gens qui sont peut-être aussi un petit peu intéressés par la fête qu'il y aura après derrière parce qu'en général quand on fait une finale de PT il y a une petite teuf derrière on est ok pour être dans le drink il y a des mecs parfois qui sont là qui se retrouvent un peu par hasard dans un rail qui trouvent l'ambiance bonne qui se fondent dans le décor allez nouvelle bataille de blindes cette fois-ci Kowalski fait face à Bendinelli et donc il était de grosse blinde tout à l'heure il a expo le blinde maintenant il est hors de position sur l'italien il a toujours la même main valet 9 off quand Bendinelli lui a trouvé gutshot et backdoor couleur check chez les deux joueurs pour l'instant la meilleure main chez l'italien Kowalski est-ce qu'il va se laisser oh pouf ok on l'a rentré et ce qui est rigolo c'est que on ne peut plus gagner chez Kowalski et quelque chose me dit qu'il va attaquer non check de Kowalski hors de pose sur l'italien on a le roi de pique chez Bendinelli on peut presque check back là encore on peut aussi miser une blinde en essayant de faire grossir le pot se faire check race de temps en temps on n'a pas le jeu max on est battu par 6 et 8 mais on est quand même très très beau 500 000 misé par l'italien à chaque fois l'italien pour l'instant c'est zéro mise en bluff il a il prend il n'a pas il mise pas voilà on va voir si l'italien va être amené à bluffer ou semi bluffer je pense qu'il est assez compétent pour pouvoir avoir une stratégie on va dire assez conservatrice comme tu l'as décrit et au moment où il faut réussir à faire le gros raise enfin le gros bluff d'être capable de le faire c'est comme ça que je vais essayer de l'analyser c'était une grosse demi-heure sur ce niveau 150 300 et le niveau d'après 200 400 va nous descendre tout le monde à moins de 30 blindes quasiment on aura 3 joueurs à 30 à moins de 30 blindes on aura 3 joueurs 4 joueurs à moins de 30 blindes dont 2 à moins de 20 blindes les amis il va falloir être là qu'est-ce qu'il va falloir Béli pour gagner pour bien se placer il va falloir des cartes il y a un mec qui décide de marcher c'est les 3 C je pense des cartes du courage et des ouais ok et une partie physique du corps exactement et regardez mais surtout beaucoup de cartes beaucoup de cartes ouais il faut des cartes rappelle-toi Yarmokri qui nous régale depuis toujours un des meilleurs un des meilleurs joueurs et et pourtant et pourtant hier ce qu'il a beaucoup aidé c'est qu'à un moment il a quand même touché 3 fois les rois une fois les as en l'espace de 1h30 donc j'aime bien ce que dit Bébou il nous dit carte courage et chance et après on arrive Nortol qui lui nous parle plus de ces trucs à la machine à café le matin au table c'est 3C aussi ouais ça prend chez Jaros alors vous êtes plus tôt quoi team Jimmy team Jaros qui c'est que vous va y gagner j'ai posé la question je crois que j'ai même pas regardé qui pour vous va l'emporter est-ce que vous voyez Yu si tu dois mettre un billet tu mets sur qui là un petit billet on considère que là s'il y avait des cotes normalement Jimmy aurait la plus grosse cote bien évidemment je pense que là Jimmy c'est une cote à c'est une cote à 8-10 ils sont 6 non c'est même plus que ça Jimmy c'est une cote à c'est une cote à ouais je vais pas être très si tu dois mettre original si je devais mettre des sous là je pense que je les mettrais la cote la plus la plus grosse donc tu l'as dit pour Jimmy celle d'en dessous pour Kowalski ce serait je mettrais peut-être sur Kowalski tu mettrais Kowalski je te sentais sur Kowalski ouais parce qu'il est au final il a 28 blindes il est à 1 double up de prendre le chip lead ah c'est Jimmy c'est team Jimmy pour basseur tout le monde alors team Jimmy on est team Jimmy mais alors maintenant vous avez un petit billet à mettre on se met dans les trucs on rappelle qu'on a pas parlé sur du poker mais s'il y avait un petit billet à mettre si vous avez voilà Kosta dangereux pour Alain honnêtement ils sont tous dangereux Kosta est dangereux Bendy Nelly malgré son son côté un petit peu conservateur là je suis sûr qu'il est très 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 compétent 1 million de dollars de gains quand même on dit Jimmy 75 contre 1 pour Kinsma je pense qu'en fait ils peuvent tous gagner là Kowalski ah oui ils peuvent tous gagner Kowalski-Jaros en H.U. pour Sébastien sur Facebook Kosta ou Kowalski pour Goldorak beaucoup de Mokri aussi Mokri Wawin pour Mehdi Mokri j'aime bien ouais c'est dur très très dur moi je vois Mokri il a un peu plus de jetons de Kowalski mais finalement il a un coup un coup raté ou alors un coup remporté par Kowalski et l'ami Kosta et l'ami Kosta Kosta croisière première grosse main peut-être les amis attention Dame 8-8 tirage couleur Max pour Mokri et on a tripsé on a pris brelan chez Kosta en bataille de blinde ouais ça va check check chez les deux là ça va devenir un peu plus compliqué pour Mokri qui n'a ben voilà pas touché à la turn Kosta qui est toujours avec son brelan qui avait checké le flop et qui va devoir là maintenant miser miser un petit brin un brin personne n'est Jaros c'est vrai que je suis assez surpris peu de Jaros allez on va miser un million misé par par Kosta donc les jetons gris 500 000 les jetons les jetons noirs Bordeaux les jetons de 100 000 et les jetons jaunes et rouges 25 000 on va payer en position ouais on peut avoir une carte folle non 10 de coeur est pas mal en carte folle ouais 10 de coeur c'était ça que je cherchais 10 de coeur bon il n'y aura pas de carte folle et là maintenant c'est payé au Thora ce pour Mokri sur vous l'avez compris il va être fait obligatoirement en value là on est très content quand même de pouvoir miser chez Kosta on s'est fait payer sur dame 8-8-3 s'il y a une dame normalement on va être payé beaucoup de chance qu'on soit payé on bloque 9-10 en plus qu'il est dans les quintes peu de chance ouais ouais ça c'est important et peu de chance que Mokri ait un 8 quand même second barre donc de Kosta un barre en blinde second barre dans les blindes chez Kosta et donc là voilà Mokri il va passer normalement 2 millions 2 hauteur as ouais mais Kosta second les amis Kosta second maintenant celui que personne ne voit il est passé devant Mokri ouais moi je vois moins Bandinelli pour le coup je vois pas trop l'italien l'emporter mais je me trompe peut-être et puis les cartes vont peut-être aussi aider Giuliano Jimmy ça va être dur ça va être dur pour Jimmy mais Jimmy a un double up on se remet complètement dans le game c'est très très dur ils peuvent tous gagner les amis et Goodboy qui kiffe entendre les second barre et c'est pour toi Goodboy allez la 27ème de cette journée et si jamais vous avez raté la journée d'hier je crois qu'ils sont en train de vous préparer à une espèce de petit best-of de cette journée épique que nous avons vécu hier samedi 20 août une des plus belles journées de poker qu'on ait pu commenter en live sur le PT on en a vu des belles dans notre carrière mais celle d'hier avait un parfum particulier parce qu'en plus elle se terminait on va dire bien pour nos français on avait Jimmy qui était là combien on a eu de très belles journées de PT où ça se terminait complètement notre boudin la veille déjà la veille ça s'est terminé la sortie de Kalidou de manière un peu sèche 2 rois contre 2-2 bon c'est Kalidout comme on disait Kalidout pour clôturer un stream il y a quand même mieux quoi que la sortie du Cal qui pouvait jouer le doublé en plus le WPT c'est vrai allez Guerrero ah là là dommage parce que Jimmy là attention UTG contre contre grosse blinde Jimmy ça peut être un gros pot ouais c'est toujours le problème d'aller pédaler le tirage derrière enfin peut coûter cher il va falloir envie d'en payer au moins une minimum après ça a le droit de rentrer on a le droit de le prendre tout de suite 500 000 misé par Gérô si on va pas s'en aller du coup pour Jimmy ça c'est sûr hors de position maintenant on joue pas de manière trop agressive ce tirage couleur c'est cool le 6 de pique il y en a ça rentre tout de suite et puis il y en a c'est quand même un petit peu plus au forceps il reste encore une rivière est-ce qu'on va préparer vous si jamais ça s'effectue les amis reculés et baisser un peu le son parce que Gérô il peut le faire ici mais il va essayer de check back et malheureusement pour Jimmy les coeurs sont pas rentrés le 4 fait 15 4 que peut avoir Jimmy bien sûr maintenant Gérô avec son 5 c'est 3ème paire c'est pas simple Gérô qui avait décidé de relancer Roi 5 UTG Jimmy est en train de se demander s'il n'y a pas un bet ici là faire passer Hauteur As faire passer Hauteur As c'est ça c'est juste pour faire passer Hauteur As dans ces cas là il faut miser il faut miser il n'y a pas forcément besoin de miser énorme il ne fait pas de trop gros hero call Jaros toute la journée d'hier il a voulu se rendre les décisions faciles alors les pics sont rentrés backdoor le 4 fait quinte le 4 normalement Jaros n'en a pas maintenant bon nous on voit qu'il a un 5 donc s'il a un 5 il pourrait avoir un 4 Jimmy il est alerte il est bon alors ça ne marchera peut-être pas allez voilà c'est un stat passe en plus c'est incroyable t'as vu je t'ai dit il n'a pas envie de se compliquer la tâche Jaros il se connait peut-être très bien il sait peut-être qu'il est capable parfois s'il réfléchit trop de faire des gros blow-up donc là il s'est dit voilà quand tu sens que t'es pas bon tu passes tout de suite et ça c'est du tout bon pour Jimmy Jimmy qui va repasser à 24 bébés c'est son plus haut tapis dans cette table finale depuis qui a commencé depuis 13h et il va recoller quasiment sur Kowalski oh oui c'est beau ça ouais le fait de ne pas avoir second bar ici chez Jaros ça a permis à Jimmy d'aller chercher le pot très bien joué de la part du français si Jimmy pouvait avoir une balle de bust sur Kowalski ou une balle de Kowalski et des balles de bust généralement terminent de l'autre côté tu vois c'est attention ça serait une belle histoire Kowalski qui avait mis notre bon Jimmy à 3 blindes et lui éteindre quasiment tous ses espoirs 600 000 la relance de Bandinelli avec deux valets roi 7 suité chez Mokri deux valets chez Bandinelli Mokri roi 7 suité est-ce qu'il se dit qu'il peut mettre la pression sur l'italien il y a les arguments les pros les cons comme on pourrait dire les pros c'est que Bandinelli il n'open pas beaucoup donc il peut être friable sur un 3-bet après c'est il n'open pas beaucoup donc il a peut-être vraiment du jeu Mokri qui le fait ah non il n'a rien dit donc c'est Just Go je pense c'est fait c'est fait c'est fait j'avais vu que deux pièces il y en a une troisième effectivement Jimmy là il a 6 attention Jimmy est-ce qu'il n'aurait pas envie de tenter un 4-bet là il déboit là allez Jimmy on n'a pas celle-là même si ça serait pas si mal parce que là deux valets s'il le fait tu peux passer deux valets il va le faire oh là là Jimmy qui va tenter un move de mutant il a souvent fait ça on compte c'est bon il a lancé un petit juron il a lancé un petit juron c'est passé et le pire c'est que ça aurait pu fonctionner ça aurait pu fonctionner parce que regardez si on se fait 4-bet ici Bendinelli avec deux valets on tangue je peux vous dire que limite à tomber dans les pommes moquerie roi c'est de suité c'est terminé on ne peut pas y aller et donc on aurait fait un tu penses tu peux contrôler ouais c'est moquerie calmos Kayan t'as eu l'image vraiment écornée c'est vrai t'as raison maintenant ils le savent tous qu'il a appuyé un petit peu trop qu'il a de moquerie donc ils ont quand même on dit tous d'excellents joueurs certes Bendinelli n'est pas le joueur le plus actif mais voilà quand il rentre dans la main c'est un peu comme Costa c'est-à-dire que c'est des joueurs qui jouent peu de mains mais quand ça rentre dedans on est très très dur très très dur à bouger c'est plutôt cohérent c'est-à-dire que voilà on va normalement on est des joueurs conservateurs donc on va vraiment bien sélectionner nos mains et après derrière comme je le disais on est aussi de temps en temps la proie de joueurs de joueurs agro et il faut surtout vraiment essayer de vous sortir ça de la tête les amis si jamais vous êtes un joueur conservateur un joueur vraiment très en ligne et que voilà quand vous relancez vous vous faites 3-bet et que vous vous dites ah là là mais je joue pas un coup s'il me surrelance c'est vraiment qu'il a un jeu énorme non alors oui ils peuvent avoir un jeu énorme bien évidemment mais très souvent les joueurs agro aiment bien prendre les joueurs serrés comme cible parce que si on a l'habitude de dire que s'ils sont serrés pour open ils sont aussi peut-être de temps en temps serrés pour 4-bet ou pour call des 3-bet donc n'hésitez pas à jouer vos mains à fond je vais peut-être recevoir quelques messages de mecs qui vont dire ah mais j'ai 4-bet faire 2-bet 3 fois je suis tombé 2 fois sur 2-rois 1 fois sur 2-as merci quand l'autre il a vu que quand j'ai bluffé allez Bandinelli qui se fait 3-bet encore par Costa cette fois-ci on a on essaye de de plaindre Bandinelli là clairement oui Costa on le voit très très peu 3-bet on le voit de temps en temps open on va dire relativement à tempo ce qui lui a permis sur quelques 3-bet de pouvoir 4-bet d'ailleurs vous avez vu Costa il s'est fait 3-bet plusieurs fois la meilleure réponse à chaque fois qu'il a 4-bet il n'a jamais été payé on appuie sur on appuie sur Bandinelli et après 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 des fois il peut revenir par dessus avec deux valets sur un moquerie c'est plus compliqué de revenir par dessus sur un c'est plus compliqué de revenir par dessus sur un comment sur un sur un Costa vous l'avez vu le très joli téléphone portable qui permet de dire pour qui on est alors qu'on a le drapeau brésilien mais on n'est pas pour Kowalski c'est ce qu'il veut le dire elle était pour qui ? elle était pour Neuville à Neuville c'est Costa il y a deux clans brésiliens quand même ils les ont mis chacun d'un côté du truc pour pas qu'il y ait de débordements exactement et on a vu Benny je ne sais pas si tu as remarqué il fait légèrement plus frais qu'hier il y a ils ont tous un Audi il a un Audi une écharpe apparemment la clim marche à fond dans la salle du casino on n'est pas au casino les amis on rappelle qu'on commande depuis un studio mais il y avait même certains endroits où il faisait plus froid d'un côté de la table que de l'autre et on voit un moquerie un suite il suffit que tu sois sous la clim par exemple là c'est fatal ça peut être assez désagréable d'ailleurs pour ceux qui ont déjà connu ça dans certains casinos où vous êtes juste en dessous de la clim il fait moins 10 tu passes toute une journée comme ça à jouer au poker c'est pour ça que si vous faites des tours vous n'avez pas l'habitude d'aller jouer en live dans les casinos il y a beau avoir canicule dehors prenez toujours un gilet avec vous parce qu'il peut faire très froid en fonction de là où vous êtes placé dans la salle après ce qui est très dur c'est de passer d'un 19 degrés climatisé à la chaleur extérieure la canicule à peut-être un 35 36 37 38 parfois 40 et faites attention à votre gorge ouais les asdams pour jaros Kowalski qui est en train de réfléchir à l'opportunité de 3-bet et voilà on va faire 1,6 million et voilà 1,6 million ça suffit pas besoin de faire 3x Kowalski il a pas peur vraiment pour le coup il est au-dessus au-dessus du il tombe mal il tombe mal parce que jaros pour la première fois une vraiment au cut-off mais jaros il en a déjà open des spots comme celui-ci pas forcément toujours avec les papiers on a réussi à prendre le pot et ça va laisser maintenant un Kowalski dernier Jimmy qui est intéressé pour connaître la main d'un des joueurs qui s'est joué il demande à Tichaud de rester attentive tu me diras ce qu'il avait quand il a fait ça et Kowalski qui est en train de mettre en place quand même quelques 3-bet lights de manière régulière il n'y a pas que Mokri qui l'est fait on a vu Costa on a vu donc Kowalski les Brésiliens sont assez chauds sur ce type de move en table finale on va jouer encore un petit quart d'heure dans ce niveau 150-300 et derrière on passera sur un 200-400 qui celui-là je ne vois pas comment il peut se terminer encore à 6 200-400 on risque d'avoir presque 5 joueurs sur 6 à moins de 30 blindes ouais non c'est pas possible il va être tout proche avec 13 millions ouais il y a un cold track mais pas mal de monde qui demande pourquoi Kowalski s'attaque à Jaros qui est quand même pas le mec le plus et c'est Chipiner c'est lui qui a on a vu que si Jaros il n'avait pas souvent il allait passer quand même donc voilà j'imagine qu'il décide de le prendre parce qu'il est en position sur lui et qu'il voit sa fréquence un petit peu et qu'il sait que tous les pônes non ouverts qui arrivent jusqu'à lui vont être relancés ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant là il est mal tombé il y avait Asdam chez son adversaire mais sinon il a plutôt été je pense positif pour ses confrontations ouais c'est pour Mokri un walk assez rare on pourrait souligner il avait eu un pour Jimmy tout à l'heure et là il y en a un pour Mokri c'est le deuxième pour l'instant de cette table finale c'est comme ça pour ceux qui le découvrent ils parlent beaucoup à table ses Mokri c'est pareil Jaros aussi on a beaucoup de joueurs qui parlent énormément un petit peu moins les brésiliens et l'italien mais de l'autre côté c'est vrai que c'est c'est en mode en mode au PMU tranquillement posé d'accord ça parle roulet il est génie il est génie j'adore là de toute façon encore plus avec ce qu'ils nous ont montré les hugs les petits câlins faits les uns avec les autres ils sont liés pendant toute leur carrière de poker chaque fois qu'ils se croiseront dans un tournoi ils pourront se check tranquillement c'est ce qu'on appelle des frères des frères de TF ouais mais presque des frères de poker mais avec en plus ce lien effectivement encore plus fort d'une table finale partagée et de gros sous partagé aussi costa est-ce qu'on va tenter tout à l'heure il a 3-bet as3 suité sur sur bendinelli là c'est relance suité de geros oh là là mais les mecs ça arrête pas you on est en train de changer complètement de vitesse chez les brésiliens ça va être le jeu à 30 blindes c'est un jeu à 30 blindes ça va être beaucoup de petits petits opens comme ça et le 3-bet avec des mains médianes des mains moyennes après on le sait on a l'opportunité de jouer avec pas mal de brésiliens sur les points fr et c'est vrai qu'ils sont on sait qu'ils sont l'image qu'on leur donne d'être très aggro et là très aggro c'est gentil très souvent on a même des mecs qui en mettent complètement partout genre de gars à qui je prêterai pas je confierai pas mon chien tu vois j'étais pas sûr de savoir ce qu'ils vont l'emmener Jimmy qui va passer roi d'âme et on va passer 6 et 5 mais là on va en voir beaucoup les 3-bets et sachant que ça sera uniquement au courage derrière qu'on pourra 4-bet au lean on voit Gabriela derrière la maman de Ben Dinelli qui est là qui s'est rapproché un petit peu de l'action par rapport à tout à l'heure le prochain niveau dans ce niveau là se termine en 10 minutes il y aura une pause comme d'hab une pause de 20 minutes et après on repartira sur 2400 comme a dit il y a une question de deux joueurs qui sont frères de TS nous dit Jojo c'est vraiment ça il y a il y a le Camucho qui pose une question et qui demande est-ce que est-ce que là on est d'accord qu'on a quand même si très bons joueurs là c'est des joueurs qui ont quand même un joli petit palmarès on voit que ceux qui n'ont pas est-ce qu'on doit être d'accord là-dessus je te dis là maintenant aujourd'hui à 14h45 on est d'accord est-ce qu'on a déjà vu un fiche un joueur gagné récréatif gagner un EPT et à quand remonte finalement la dernière victoire d'un joueur non pro on va dire entre guillemets ou je ne sais pas si on va réussir à trouver la dernière mais dans celles qui ont marqué je pense la victoire de Lucien Cohen Lucien Cohen Lulu ça c'est sûr Martin Jacobson quand même je ne sais pas si on vous parle un petit peu Martin Jacobson de mémoire aussi il y avait je crois Fab Soul à table des mecs comme Julien Claude Pierre vraiment des très très gros joueurs c'est Lulu qui s'était imposé il n'y a pas Ben Pollack là ils sont tous pros les Amiens ils sont tous professionnels ici sur cette table on l'a dit Mokri il est professionnel Jimmy il est pro Jimmy joue pour le fun aussi un peu ils sont tous pros les deux Brésiliens sont pros l'Italien est pro il n'y a pas de le seul qui se dit mais bon ces joueurs professionnels à temps partiel entre guillemets encore c'est Jaros mais ils sont tous considérés comme pros on nous parlait mais ça c'était sur le WSOP de Jerry Yang 2007 je crois l'année après Jamie Gold c'est Mastain Malek nous devant Elias Lucien Cohen forcément Lulu ça c'est sûr lui qui était dératiseur son métier on le surnommait le rat il avait toujours un rat comme petit petit porte-bonheur qu'il mettait sur la table Lulu son métier c'était il avait une société de dératisation et il avait remporté l'EPT Deauville en 2010 2011 c'est lequel qui remporte le but 2012 c'est quoi ça doit être 2011 ou 2010 ça doit être 2009 2009 2009 ouais ok je vais regarder les derniers vainqueurs derniers vainqueurs on a eu quoi Marcelo Simoes le brésilien déjà mais il avait l'air d'avoir pas mal de dollars ça avait l'air comme d'être un gros un gros joueur live plus en plus dur même de temps en temps quand vous nous parlez de Sébastien Malek Sébastien Malek il avait un niveau incroyable quand même pour un joueur amateur qualifié parce que là je prends après derrière si je regarde Pobal Brandstrom Manigloser Shinorim c'est tout c'est tout des gros après il y a Nico Dumont-Yu qui a gagné à Monaco mais bon alors après voilà il a une boîte d'auto-école il est professeur d'auto-école il est attention à ne pas faire attention oh là là attention à ne pas faire l'amalgame joueur récréatif fiche il y a des pros qui sont on va dire un peu fichis il y a des récréas qui sont très très forts et là c'est Kowalski qui vient de partir à tapis depuis la small blind pourquoi s'attaque-t-il à Jaros et bien là parce qu'il a une meilleure main et aussi comme le disait Lourent CP sur le chat parce qu'il est en position donc il est souvent un peu plus enclin à attaquer Jaros on lui demande 21 blindes à Jaros avec Roi-Dame offsuit je pense que c'est trop après bon il aimerait bien pouvoir éliminer Kowalski un jour mais là il n'a pas il n'a surtout pas envie de le faire doubler Kowalski avec en tout cas le faire doubler trop facilement attention à ce geste que fait Jaros c'est pas clair j'avance là le petit mouvement de main comme ça je tape normalement si on met les deux mains ça voudrait dire tapis mais en même temps il n'y a aucun bouquin dans les arbitrages de Poker qui disent que faire ce geste là veut dire tapis mais c'est pour ça que ça peut être confusant il y a eu beaucoup de joueurs amateurs qui ont atteint les TF c'est sûr on parle de Guigon c'est clair côté français il y en a eu pas mal mais là on est sur une TF vraiment de costaud attention moquerie quand tu jettes ton jeu comme ça on a vu la dame de trèfle j'ai vu un habillé noir toujours à faire attention quand on jette ses cartes avec style on veut donner de la hauteur c'est ça dans son geste de fold c'est Jason Mercier qui était coutumier du fait et qui s'était fait reprendre plusieurs fois lors de la table finale de l'EPT Barcelone c'est la remportée par Rutenberg il avait des énormes piles et puis il s'amusait à jeter par dessus presque par dessus sa tête quoi d'accord ah oui le coupier dit oh bro attention sur Bendini deux dames deux dames Kowalski au bouton As-9 off-suit et là aussi on est dans une situation où ça pourrait créer du dégât alors Kowalski il joue il joue 20 blindes ouais Kowalski joue 20 blindes est-ce que tu choves après le problème c'est que t'as costaud derrière bon t'as deux dames en même temps ouais je pense on la chove là est-ce que tu veux pas 3-bet-sizer pour le faire partir lui peut-être aussi on l'a vu qu'il était capable de le faire voilà c'est ce qu'il fait Bendini moi j'aime bien aussi l'idée de lui faire faire un hero call tu sais avec peut-être 2-6 2-7 2-8 2-9 là ça va être un petit peu plus difficile de le faire partir bon là en plus on voit qu'il a As-9 c'est pas simple et puis c'est blindinally 3-bet de blindinally c'est quand même ouais c'est pour ça que j'aime bon après c'est voilà c'est une c'est assez personnel mais j'aime bien le fait de faire tapis de temps en temps avec une très grosse main et de laisser l'adversaire être obligé de se tromper sur une street et j'aime bien la question de Lust est-ce qu'il y a déjà eu des célébrités des VIP qui ont remporté un EPT je suis en train de chercher j'en ai pas comme ça non il y a Patrick Bruel qui a fait une TF quoi ça c'est célébrité là je remonte toute Alice mais je 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 après il y a peut-être des célébrités dans d'autres pays qu'on ne connait pas Vicky Corrine quand elle gagne Vicky Corrine actrice enfin actrice écrivaine elle était un peu on va dire dans le gotha anglais quand elle gagne la première fois je sais pas si elle peut être considérée comme une sorte de VIP Rambasvani c'était un joueur de Rambasvani qui avait gagné la troisième qui a failli faire un doublé c'est un joueur de billard qui était assez connu je crois en Angleterre après il venait d'un milieu pour en Angleterre les joueurs de billard sont des stars bien sûr je pense qu'on est peut-être d'accord Kouchen qui a fait TF Kouchen s'il venait à gagner un EPT rentrerait complètement dans cette case ouais après c'est tellement des joueurs de poker Jean Monturi ouais Jean Monturi aussi joueur de billard Fatima Morera de Melo si elle en gagnait un championne olympique de hockey sur gazon allez Jaros je sais pas si elle l'a fait tiens Fatima celui-ci j'en avais pas vu du tout alors peut-être qu'elle a busté D1 de manière un petit peu normalement elle la rate pas trop Barcelone son chéri qui est un ancien joueur de tennis professionnel joueur classé dans le top 250 ATP aimait bien les taper la balle aussi du côté de Barça Bendinelli Dame 9 off on a vu Kowalski qui est encore a choisi son Jaros non mais c'est dingue pour 3 bet light il a peur il a pas peur le brésilien et en fait Jaros finalement il va pas partir en 4 bet light ouais ça 3 bet à tout va Booby parce qu'ils ont ils sont pour beaucoup ils sont au dessus de 20 blindes et en dessous de 50 donc on est complètement dans le bloc où on peut 3 bet les joueurs avec un gros un gros levier donc on a on laisse souvent une seule décision enfin deux décisions à son adversaire tapis ou rien très dur de call pour derrière là il le fait sur Jaros donc Jaros il a un peu plus de profondeur quand même ça va être la dernière main je pense il reste 2 minutes sur ce niveau on va prendre la première pause les amis de ce dernier jour il y a alors Corso Marseille qui nous dit ils ont du dealer pour être aussi détendu c'est obligé bah Corso t'étais peut-être pas là avec nous hier mais hier même à 12 left même à 15 left c'était le même le même bazar les mecs sont copains ils sont copains ça a peut-être swappé peut-être on a peut-être swappé un peu c'est pas impossible alors peut-être qu'on a dealé pour ré-échelonner les gains sans le dire à la prod on a peut-être swappé un peu ça serait pas impossible du tout on rappelle que swappé le fait d'échanger de l'action avec un autre joueur ouais il peut y avoir différents différents intérêts pour les joueurs à swapper par exemple les deux chip leaders on peut se dire ok on est l'un à côté de l'autre tu sais qu'il y avait Kowalski qui était dans le top 3 avec Jaros bon voilà on est plutôt compétents tous les deux autant swapp un peu il y a de temps en temps ce qu'on appelle le short stack swapping on est deux shorts alors là Jimmy t'es un peu tout seul mais on est deux shorts et on décide entre guillemets de se dire bon s'il y en a un des deux qui arrive à faire une folie l'autre pourra peut-être essayer d'en profiter aussi ça peut marcher de temps en temps allez As-9 pour Costa As-9 pour Costa ici à la relance bien évidemment au cut-off pour pour le brésilien et Mokri il a mis Mokri alors attention on l'a vu partir des fois il est couvert par Mokri maintenant par Costa et j'aime pas du tout la manière de Costa de stacker ses jetons ça devrait être interdit je n'ai pas fait attention on a fait des piles de rondes on ne sait pas trop combien alors ça se trouve c'est des piles de 40 et il n'y a rien à dire mais on ne le sait pas et par dessus il a mis quelques jetons de 500 000 sur chaque pile allez le bon gros 3-bet des familles qui veut quasiment dire tapis parce qu'on a mis plus de la moitié de sa boîte dans l'histoire on a dû faire un bon 5 millions voilà 5 millions 5 et Costa qui va passer son As-9 suité le clan norvégien qui exulte un peu avec dedans l'Autrichien qui s'est mêlé au clan norvégien les amis et bien voilà on va partir en pause la première pause de ce magnifique décis de cette table finale de cette folie sur sur cette EPT Barcelone le plus bel EPT de l'histoire le français Jimmy Guerrero s'accroche il est toujours dedans ça c'est la très très bonne nouvelle Mouyou maintenant il est toujours dernier oui il est dernier à la lutte avec Fabiano Kowalski un petit peu plus haut l'étonnant norvégien Kéan Mokri avec 25 blindes 27 blindes pour Ben Dinelli 33 blindes pour Neville Costa qui pour le moment s'en sort plutôt pas mal et celui qui est toujours chip leader s'en sort très bien Patrick Jaros le check qui s'est fait jouer on l'a vu Kowalski qui n'a pas qui n'a pas hésité à 3-bet le chip leader voilà en stack Jimmy donc toujours 6ème mais pas très très loin de Fabiano Kowalski on est sur 200 400 en T400 les amis maintenant la profondeur et bien il n'y en a plus il va falloir jouer et on n'a plus le droit à l'erreur chez ces 6 combattants ouais au retour on va y appliquer comme on le disait dans le rang de précédent la règle des 3 C de la chance de courage et aussi quand même un petit peu de carte exactement allez les amis bonne pause on revient dans 20 minutes à tout de suite à toute la fin c'est le goal aujourd'hui est de jouer à 6 on sur à c'est en نا et on est seulement à 7 ou 8, on va probablement en un jour. Mais le but l'aise est à 6. La soie que l'average stack n'est pas super, super deep quand on commence le final tables. Oui. J'ai déjà fait ça depuis longtemps. Je pense qu'il est correct. Mais on veut un bon action demain à suivre, mais pas comme ça, que c'est 5 o'clock de la matinée en Barcelone qui s'est terminée. Oui. et ouais vous savez, nous voulons beaucoup de action pour y aller pour notre entire schedule c'est normal c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que que je n'ai pas le trompeau que je n'ai pas le nommer le nommer c'est que c'est qu'on et que ça se fait multiple fois m'a pas c'est qu'on Manig Lerzer luckily je n'ai pas à faire que ça mais c'est been Guerrero all in 8-7 suited Plus 2 Guerrero starting the hand with 1.1 million which is around 15 big blind stack Kind of Risky I don't know You know what I'm actually not sure about this line You know these suited Connectors are Very frequently going to sneak into Some of these jam spots just because they perform So well when called by some Of the premiums and actually these are some of the best combos If you're going to run into aces or ace jack He still has plenty of equity here though Joe that's kind of the point I'm trying to make he'll still be about 60-40 against ace jack I mean this is Unfortunate also shoving into The big blind of the biggest stack at the table Who can afford to call you As light as possible I think this is a call every time Yeah Certainly for the 136 big blind stack of Michael Pinto Yeah I mean he's going to give it a thought You know you don't want to make any mistakes here You've got time I just think if you really dig deep He's going to shove a lot of weaker aces here So immediately you're crushing a bunch of that He might shove hands like 8-7 suited once in a while He might shove like 9-10 suited once in a while Pinto makes the call Guerrero at risk I'll say this It takes heart to shove 8-high From under the gun Plus 2 Yeah I'm not completely sure if this is the shove that That I would make But I mean I'm not super well versed on these sort of 15 big blind spots When we are still 8-handed But as Nick said You're going to be live a lot of the time When you get called here Yeah that's exactly why some of these perform so well When you're playing push-fold They perform some of the best against aces as well 6-7-8-9-10 How do they know Guerrero flops the joint Let's go Pinto not dead But Guerrero with 91% of this pot locked up And the 4 on the turn seals it Guerrero is going to double up Don't tell me you can't play poker based on a feeling No I love it I honestly think that the shove is probably going to be fine I don't think it's bad by any stretch of the imagination And that's what I'm talking about He's like 60 He's going to have at least like 60-40 A lot of the time he gets called In this case a little bit more than 40% It was almost a coin flip And just flopping the joint There's the reaction I mean you're like Hey I hope I run good today In day 5 Oh wait I'm just flopping straight Let's go All right action Folds around to Bendinelli Ace 4 off Marley did that really funny video Where the guy's being super chatty And he looks down at aces And he's like That was a good one I liked that one from her Yeah that was good He wells up for like 5 minutes And goes Sorry what was the raise Margerison now With the 8-7 suit And his turn This could be the hand of the day Harritunian Short 15 big blinds Ace 10 On the button Facing a late position raise Oh no Guerrero Reeshows behind him With ace queen Stepped in it This time Lightning fast Guerrero Got it in A bit of a dog before Flopped the joint Now he's the favorite Does have Harritunian Covered as a result Of that double up You have to I think your 5 starting Hands 7-2 5-8 Green No it's actually 7-8 Not a good hand You have to You have to Domination situation Some chopper tunities now Come on 2-3 bro Come on 2-3 Come on 2-3 bro No us 3-3 fair enough Turn is a 6 3-6 3-6 3-6 fair enough I'm okay With the chopper River is a 4 Ace queen Holds Ace 10 Dust Harritunian Out First player Eliminated Eliminated Here on day 5 67,790 euros Everyone else Just laddered up 14k But for sure You are the best Player in showdown And we've got Action That we were Missing out on It's gonna be like This today My babies Back and forth All day ping-ponging Between these two tables Guerrero opened Jack 10 suited on the button Kayhan Mockery Second in the chips At this table Three bets Out of the big blind With Ace King Guerrero is gonna see a flop Hits one club And one straight card Jack 10 Clubs With the two overs And all the potential Backdoors Backdoor plus draw Backdoor straight And position Of course Yeah absolutely I think Mockery Obviously has the initiative Here though Being the three better And 9-5 Trey is super dry I think you always Continue here Once you three bet I mean It's almost like It's a value bet At this stage In a lot of cases Right Ace King Is just gonna be The best hand On this kind of a texture So frequently See I'm a panic Kind of player Of Ace King I'd just much rather Get it all in the middle Pre And then When I don't see An Ace or King On the flop I just start to panic I think that was A quick call Yeah Guerrero Recognizes He might have Equity against hands Exactly like Mockery And decides to call And there's a Straighty card On the turn There we go Straighty card And if that straight Comes in I think it'll be Fairly disguised If we do get To the river I don't think A turn bet here Is particularly wild If you are gonna Do it though It's gotta be big It's gotta be chunky You gotta scare Those 9x combos Maybe some of those Small pocket pairs He does decide to check I think that's also A completely reasonable Line given the turn 8-9 suited Is gonna be defending Here some of the time Pai So that could be An absolutely Savage turn For you When you just Got the ace high No way to improve Against a turned Two pair So when it's Check to you Here in a Three bet pot And you're Sitting there With jack high Yes you have The open end Yes you do Have the two overs Do we wanna bet Here and try And fold out Ace queen Ace king All those ace highs I think it's a big Question about stack Depth For sure Yeah SBR here for guerrero Is nearly one So could just be The pure jam You could Take it out of his Hands completely And just get in On the turn Okay he's gonna go for a Count I think a small bet Is probably More scary Makes it look Stronger Than just the jam Yeah I think this Might get a fold But it would be Really interesting Here if we did See mockery Continue and what Guerrero would do On the river If it was a blank So what was that About one third On the turn To make that pie Yeah 875k Has about 2.1 million Behind Counting out The calling chips Wow And makes the call Mockery has been Real tough This entire Tournament Like Has zagged When he should Zig And has zigged When he should Zag And it goes Check 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 I win Guerrero Got him The suited connector Is paying off Big time For Jimmy Guerrero I thought You said You used to Big team fight Against Maria That's why I call it I thought It was a draw Let's see what happens Over here Ace 5 suited In the hijack Rosha Super short stack Has a suited ace He's all in I'm calling it No Artisanal sourdough Going to leave A little bit behind Taxi bet Taxi bet Three quarters Of the stack Now for people watching That don't realize Why players Only put About half Their chips In the middle There when they're All in Is because If it were to go Shove And then reshove They could actually Find the fold And perhaps make a ladder I'm not sure If we're on A pay jump Right now We are We are We absolutely are About 10 grand Or so That is the reason Falls around To the small Who gives it up Far So good for Rosha Mark Jerison Holds a 6-5 Guerrero Calls with threes And we are off To the races Like Park Guell Versus the Sagrada Familia One of these two things Has a slight Mathematical advantage Sourdough Versus Larry Bird I mean Sourdough all day Right Come on guys Let's be real I mean The 2020s Is the decade For sourdough So Yeah Thank you my friend That should be good Make some bread baby Make some bread baby Make some bread baby Five 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 on the turn Okay Five on the turn Thank you Seven 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 Nine Is a good Start For Rosha Can now Counterfeit The pocket Trays Yes sir Any nine Means nines And sevens With an ace Which will Counterfeit those Trays Deuce Not a good card For Rosha Could have picked up Another counterfeit out Somehow an undercard To the To the Trays That is pretty sick Hits River card Is an eight Three is hold Rosha Was on life support Yesterday Came back From half a big blind Laddered up Tens of thousands Of euros But finally succumbs To Jimmy Guerrero This is Rosha's girlfriend A nice moment He just called you bad Are you going to accept this Probably still going to have A good day today I'm guessing Always winning Even when he's losing Lucas Rosha out 81,450 And that Is a ladder Oh wow For everyone else Yeah Getting emotional Amazing, amazing Resulting That's something I really like About people From that part of the world Not afraid to show Their emotion Yeah Bendinelli Five three off Folds it Ontopinto Who folds Mark Jerison Ace King On the button Second in chips But not by much Nearly a hundred Big blinds To start the hand And Jimmy Guerrero Who has not been shy About putting chips In the middle today Has pocket tens Getting chilly in here Yes For someone Right Especially from These positions Certainly going to Take an aggressive Route Against a button Open When you have tens In the small I think I have This exact hand Button versus Small blind In the mystery Bounty And got in Like a million Big blinds I was the ace King and I won So On the button Exactly the same We also Both had Had a lot Of chips We both had Heaps Well cost Has gotten Out of the way Guerrero did have Just about Seven million To start the hand Yeah Guerrero Is an effective Stack But It's so many Big blinds It is So many Big blinds This dynamic Button versus Small blind It does tend To cause Some Bloated pots Especially When both Players actually Have it He just rips it Wow Our Jerison shoves That's kind of What I did too I ripped for a lot Exactly the same way Not exactly The same ICM situation I don't think No There was a pay jump But not like this Right We're in the final Table bubble now Yeah The thing is This soul Looks like It could be Ace king Or nines It looks like Ace king Yeah Could be nines He can convince Himself that It's nines Sometimes Or it could be Jack sometimes So it's so tough Yeah But I think When you're Putting all of The hands He would do this Into consideration Yeah I think You unfortunately Might just have to Give up your hand In the case How many time bank Chips does he have Left I don't know Whether he's Going to call Or fold If he's going to Use those time chips How much How much you got He's got you Covered Jimmy He's trying to Figure out How many he's Going to have Left if he loses Wow I want to gamble Wow That's what You would be Doing Guerrero I can feel it I feel like he wants to call He's trying to figure out Is it the right thing to do Were you You think he should hold Yeah I mean I think if this is purely For chips At the moment It's a call But I think You know Given ICM pay jumps And just The fact that Yes For sure You guys queen Yeah I mean A lot of times This does look exactly Like what Margerison has But it just feels like At this point In the tournament You don't need To be calling off For 70 bigs For your tournament life For a flip At best I mean yeah I would agree That jacks plus Probably doesn't play It like this I think he's losing it Not queens plus I feel like jacks Could maybe do this Once in a while But yeah This is a This is a really tough spot Oh man Just brutal Who's he talking to He's saying ace queen He's convinced He has ace queen Oh the time bank card No That was a time bank card Going in Nope That was the chips Going in this time Excuse me The fold It was the fold This time What a tough hand Yeah What a tough hand And what a You know Spot to shove You know A lot of people Might make it smaller And wouldn't get the quick W It's queen Barcelone Table finale Du plus bel EPT De l'histoire Les amis On se régale Sur ce festival EPT Qui est en train Tout doucement Et bien D'arriver à son dénouement Et ils sont encore six C'est la grande surprise De ce premier niveau écart Personne n'a sauté On va vous parler De tout ce qui se passe Au niveau poker Parce qu'au niveau Architecture Barcelonez On n'est pas au point En tête Patrick Jaros Avec 44 big blinds Vous le voyez Ça s'est bien 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 Resserré Et toujours Tout en bas Jimmy Guerrero Il avait 20 blinds Au début de la journée Il en a 16 Et il a réussi A refaire son retard Sur tout le monde Mais il est toujours dernier Il est toujours dernier Alors que tout à l'heure Tout le monde avait plus de 40 blindes Mais forcément rattrapé par la structure On rappelle qu'on a joué Un petit peu Du dernier niveau d'hier Qui était le 125-250 On a joué tout le niveau 150-300 Et donc là 200-400 Ça fait très mal Et donc Jimmy Qui a un vrai coup à jouer Pour l'instant Celui Qui impressionne Le plus Patrick Jaros Alors pas forcément Sur ce niveau là Mais c'est lui Qui a le plus gros stack Attention Surtout au capitaine de croisière Neville Costa Ça sort peu Mais quand ça sort Ça fait mal Ça fait très très mal Et forcément On regarde aussi Tout ce qui se passe Au niveau des paiements Parce que c'est une des composantes Les plus importantes En table finale 1,7 million pour le vainqueur Ils sont tous Assurés de 334 000 100 000 de plus Pour la 5ème place Encore 120 000 de plus Pour la 4ème Un jump De près de 200 000 euros Entre la 4ème Et la 3ème Près de 300 000 euros Entre la 3ème Et la 2ème Et 700 000 euros D'écart Entre la 1ère Et la 2ème Ça va faire Un petit peu Trembler Au moment de prendre Certaines décisions Là si on termine A 6 jours A la fin du prochain level Là c'est complètement dingue Et ils auront tué La structure Parce qu'on aura On sera 25 blindes deep Ce qui est déjà Pas loin d'être le cas On est sur 11 400 470 000 jetons En average Donc ce qui nous fait Sur 300 On est sur 400 On est sur On a moins de 30 blindes Des Amiens C'est très rare Mais ils ont Depuis Quelques niveaux Là Ralenti drastiquement Le nombre Des éliminations Ce qui fait que S'il y a moins d'éliminations On perd de la profondeur C'est mathématique Et là c'est Kowalski Qui était en train de jouer Son énorme tournoi Online Qu'il a remporté Pour 119 000 dollars Ça c'était Sous les yeux De Joe Stapleton James Artigan Et Maria O Ouais excellent Et on va d'amour C'est Kowalski Ouais C'est énorme ça D'avoir ça Comme image Donc la victoire Kowalski Sur quel tournoi ? J'ai l'impression C'était un tournoi C'était en 2020 C'était un tournoi C'est un double YouCoop Un Kobatz Nous on verra peut-être La même chose un jour Si AS Monaco par exemple Fait une table fidèle EPT On pourra ressortir la vidéo Qu'on avait fait D'AS Monaco On avait fait aussi Etienne Belda Muguet Non j'ai plus son pseudo Sur Stars Mais Yo Represento Exactement Yo Represento Bon mais voilà On le savait Kowalski ça tient les cartes Online Il n'y a rien à dire Un million de dollars de gains On a vu que c'est lui Qui a envoyé du très très gros 3-bet Regarde Ravito Ouais Ravitaillé par son directeur sportif Avec On est sur du Oula c'est quoi C'est On est sur du Jus de kiwi je crois Jus de kiwi Et peut-être même du jus d'algues C'est pas impossible Et puis bien sûr Vos avis Vos envies Vos opinions Vos réactions Tout ça dans les chats Les amis Merci Merci Et bien d'être Et bien d'être tellement nombreux Sur Youtube Sur Facebook Sur Twitch On se régale On espère bien sûr On est forcément tous team Jimmy Jimmy voilà Avec sa gouaille Avec sa bonne humeur Avec son sourire Avec sa sympathie Qui fait encore un très très beau tournoi Qui n'a pas froid aux yeux Qui a tenté des coups osés Sur les deux premières heures Avec notamment On est resté On a eu peur On est resté figé Du tout début Quand Jimmy a trouvé paire de 6 Ouais Il a poussé son tapis Sur une relance de moquerie On était quelques milliers Là devant le stream En apnée Littéralement Et la délivrance Au moment où Kyl Mokri a passé sa paire de 7 Sachant qu'il y avait eu Un 6 en plus De mucké par l'un des joueurs On aurait joué Un coup à tapis Avec un seul out Content que ça fold Allez C'est reparti donc Cette fois-ci Sur 200 400 On a vu que les Brésiliens Était très fort A 30-40 blindes deep Beaucoup de 3-bet Chez Kowalski Beaucoup de 3-bet Voir même un moment Un énorme 4-bet Et là ça va commencer D'entrer avec Mokri Mokri As-Roi Mokri tout de suite As-Roi Avec ses 10 millions Donc Mokri maintenant 10 millions C'est 25 blindes C'est rien Ouais On a vu beaucoup Sur la fin du niveau On a vu beaucoup de 3-bet On disait que En termes de profondeur Le play favori des joueurs Sera le 3-bet Parce que ça va donner Un énorme levier Les autres joueurs Qui auront décidé d'open Ils auront un open spot Et bien vont se retrouver Un petit peu dans des Des situations compliquées À devoir uniquement partir Soit au 3-bet au lean Soit au fold Tu joues combien ? 10 ? Là il a une dame Il bloque quelques gros jeux Avec sa dame Il était en train de se dire Bon Est-ce qu'on va peut-être Pas déjà directement Le faire danser là Allez Kowalski Il est quoi ? Il est bon Kowalski est dernier Avant dernier pardon Avec 22 blindes Donc Ben Ninelli avec 25 blindes Mokri avec 27 blindes Costa avec 33 blindes Jaros avec 43 blindes Et donc tout en bas Bien sûr Jimmy avec 16 blindes Je parle un peu portugais Mais j'aimerais bien Que vous parliez anglais Avec moi Et alors apparemment Moi je n'ai pas été Aller sur son Insta Tobenny qui est très Instagram Neymar Neymar qu'on a vu Dans ce festival Alors on ne l'a pas eu à table Mais il était sur le 100K Il avait Il a fait je crois Le 30ème du 100K Neymar aurait tagué Les deux Brésiliens En table finale Sur Insta Voilà Ah c'est propre C'est propre Ça joue aujourd'hui Paris Il joue ce soir Oui Paris joue ce soir Paris va au stade Pierre Monrois à Lille Neymar va peut-être Faire sa sieste Sa sieste pardon Devant le stream brésilien On rappelle que vous avez Le stream aussi En langue portugaise Les Rays de Jaros Avec Roissisov Pour le check Et Kowalski Est-ce qu'il va encore Le faire danser Est-ce qu'on va encore Avoir une danse De Kowalski Ne l'a pas Laissé respirer Pour l'instant Il a pris tous les spots Kowalski quasiment C'est hors de pause Par contre C'est plus compliqué Il en a fait quelques-uns Hors de pause Il avait des bonnes mains A ce moment-là Ou en tout cas Un bon bloqueur Je pense que ça a dû être Le type de coup Qu'on a le plus vu Dans la première heure C'est-à-dire Rays de Jaros 3-bet de Kowalski Et passe Il y a Coltré Qui dit Là ils sont tous au courant On rappelle Il y a une demi-heure De décalage Avec le live Oui avec la réalité Donc la grosse pause De 20 minutes Normalement ils sont au courant De quasiment tous les plays Qui ont eu lieu avant Donc on est au courant Des gros spots de bluff De Kowalski On va voir comment Maintenant Ils vont Intégrer ça Comment Jaros Particulièrement Je pense Et va intégrer Les 3-bet bluff De Kowalski Là si on resserre Un petit peu Et que là maintenant On se dit sur ce niveau-là On va 3-bet Vraiment en value Et plus 3-bet light C'est peut-être maintenant Qu'on va réussir A récolter Ce qu'on a semé Dans le niveau précédent Jérémy qui demande Que se passe-t-il Si le tournoi Ne se termine pas aujourd'hui Le tournoi se terminera Aujourd'hui Jérémy Il n'y a pas de journée Supplémentaire Vainqueur obligatoire De toute façon Le tournoi se terminera Parce que quoi qu'il arrive Les blindes vont monter Tellement haut Si jamais On a envie de faire durer Et normalement Il y a aussi Une réduction de niveau Qui peut être Qui peut être utilisé Par la direction Par la direction De tournoi On l'a eu sur l'Estrelias On est passé sur des rentes De 3 minutes Des 3 minutes Ouais J'avoue Le croupier Il fallait qu'il se dépêche Pour faire la salade On passe de 1h à 3 minutes T'es mec qui a mis Complètement leur tournoi Non On est passé sur des rentes De 30 minutes Alors qu'on avait des rentes D'une heure Là on peut passer Sur des rentes De 45 minutes Peut-être à 3 left Si ça dure vraiment Trop longtemps On peut passer déjà Sur des niveaux D'une heure Ouais Enfin même 45 minutes On peut faire aussi 30 Et puis derrière 20 Mais bon On n'aura pas L'occasion De descendre jusqu'à 20 Il faudrait qu'on arrive Sur des blindes 5 millions 10 millions Ce serait Ce serait Ce serait pareil Et ouais Vous êtes plusieurs A le remarquer Jimmy n'a pas grand chose La seule fois où il a eu Une bonne main Lors du niveau précédent Je crois que c'est 2 rois On était en train de parler D'autre chose De toute façon Il avait juste pris les blindes Costa qui va défendre Et oui Assis off On aurait pu imaginer De temps en temps Aussi un 3 bet all in Mais on a vu Plusieurs fois dans ce festival Que les joueurs préféraient La défendre Celle là On a trouvé un très 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 gros flop Chez Kowalski Alors certes On a toujours Hauteur 10 Mais regardez Il est passé Favori maintenant Même au niveau Des probabilités Alors pour l'instant C'est pas lui qui a le point C'est Costa qui est devant Mais Kowalski Il a plus de chances De remporter ce coup En plus il est en position Donc Est-ce que t'attaques Chez Kowalski Là Lige de continuation Ouais T'es Comment dire Pas Forcément Mécontent Si jamais t'as de l'action Et que tu te fais check race Parce que tu vas rester en position Et que tu vas peut-être Jouer un gros pot Voilà pourquoi on s'est bête Factuellement On a hauteur 10 Si on prend le coup Maintenant on est content Et bon Il a un petit task Qu'est-ce qu'on défend Une hauteur Chez Kosta On n'a pas de trèfle On a backdoor quinte Ouais c'est vraiment C'est pas On le disait à chaque fois Mais assiste off C'est très difficile Ouais Je crois Beny Que Tapie t'a envoyé Un petit truc Sur Ah génial Merci mon Tapie Tapie MSM Qu'est-ce qu'il m'a dit Tapie Il n'a pas dormi de la nuit A priori Il a envoyé un chagrin d'amour Hier Tapie m'envoyait un tableau Les amis Il a dû mettre 15h A le faire Donc grosso modo Les statistiques De l'EPT Barcelone Nation par nation En fonction du pourcentage Du fil d'au départ Et il a fait le gain par nation En termes d'argent Bon on va attendre Sachant que c'est pas encore terminé Et il a considéré Que tout le monde Était sixième pour l'instant Ouais genre le Brésil A deux sixième place La France a une sixième place Etc On va laisser Kowalski Ouais Kowalski a relancé Au cut-off Bendinelli L'italien Qui va passer De Depuis le bouton Oh là là Asdam Dépareillé pour Costa Là on va partir au 3-bet Et attention Parce que Kowalski On pourrait presque même penser Qu'il est haut dans son range Avec Asdi Sof Là Relance au cut-off C'est all-in Chez Costa Ouais ils ont Ouais il est couvert C'est trop dur Alors Kowalski Il est Il a été dernier tout à l'heure Mais il ne l'est plus Il se marre Ouais Ouais ça c'est la tête du mec Qui passe quand même Ouais alors elle m'a déjà pressé Mais voilà C'est Asdi Sof On demande un compte quand même du copain Bon ça va passer les amis Alors hier il souriait un peu Au moment de coller Michael Pinto On s'est dit Il va passer Il va passer C'est vrai Et finalement il était en pleine Comme on pourrait dire En pleine pleasure cup Européenne plaisir tour Bon voilà Cette fois-ci c'est passé On ne va pas faire le fou Il y a Jimmy Guerrero A 14 BB Les jetons Je vous en parlais tout à l'heure Beny tiens On vient de les voir Les jetons de Costa Qui sont rangés D'une manière Normalement illégale Sauf s'il a fait des piles de 40 J'ai pas pu vérifier Allez Jarrose UTG Jarrose Alors petite réflexion Pour le tableau de Tapie Parce que c'est intéressant Ce qu'a fait Tapie Il a fait un tableau Avec le pourcentage après De 10 TN Mais si je comprends bien C'est le pourcentage D'ITM de français Par rapport au Par rapport au field Ou par rapport au français Par rapport au français D'accord J'aurais plutôt fait Par rapport au nombre d'ITM Mais Grosso modo C'est intéressant aussi On voit par exemple Qu'un quasiment Un bulgare sur deux A fait l'argent Ouais Quasiment Grosse nation Et l'Espagne Et l'Espagne C'est L'Espagne C'est 115 115 joueurs Et c'est comme nous C'est 17% Nous on avait 210 entrants Au départ On a fait 36 joueurs Dans l'argent Voilà Côté français Donc 10% Du fil de français A fait dans l'argent 17% Pardon 17% du fil de français A fait dans l'argent Sachant que On avait un ITM Qui était Il y avait quoi Il y avait 13% de payé 14% de payé Ouais C'est ça On est au dessus Et les brésiliens Ils font 21 payés Sur 85 entrants Donc il y a 25% du fil Qui fait payer C'est monstrueux Donc les bulgares C'est ce que tu disais C'est 42% payés Des joueurs bulgares Dans le tournoi Ils étaient 36 Il y en a 15 Qui étaient dans l'argent Il y a bien des pays Normalement Oh l'Autriche Oh les allemands Oh les allemands Ouais les allemands Ils y sont plus Oh la vache Ah ouais les allemands C'est incroyable Les allemands C'est 65 joueurs Au départ 6 dans l'argent seulement On a jamais vu Une stat aussi mauvaise Pour le poker allemand Et plus personne Je crois A 130 restants C'est ce qu'on disait Hier Ouais Le poker Il a changé Comme il y en a Certains Les belges 28 belges Au départ Que 3 dans l'argent C'est censé en avoir Ouais Tu en même temps T'es censé en avoir 4 ou 5 Donc c'est pas Les hongrois Pareil T'as 27 hongrois T'en as que 2 dans l'argent T'es censé en avoir Les japonais Il y en avait énormément C'est très décevant Ouais Les japonais 30 au départ Que 2 dans l'argent Beaucoup de qualifiés Je pense Benny Kowalski A relancer UTG Et qui est venu Encore une fois Lui barrer la route Le capitaine Neville Costa Le duel brésilien Est-ce qu'on va Chauve Chez Kowalski On a déjà vu Costa lui faire Plusieurs fois Le même coup Ils aiment bien Les petits as À sa sortie À chaque fois C'est souvent les joueurs De mains Waouh Lénau Tapie de Kowalski Kowalski là Qui va prendre le play Et on va revenir Sur Fabiano Kowalski Les amis Je suis de Florianopolis Santa Catarina Brésil Je suis de Florianopolis San Catarina Au Brésil Il avait été Études d'informatique Mais ça le saoule Un petit peu Apparemment J'aimais vraiment Quitter le Brésil Qui vient pour l'encourager Si tu remportes ça Tu vas te rappeler Toute ta vie Samar qui n'avait jamais bougé Du Brésil Au final Grâce à son fils Elle a pu voyager un petit peu Et elle a vraiment La belle nouvelle Pour la amende Kowalski Kowalski De voir son fils Voir son fils Comme ça En table finale Du plus bel EPT Guerrero avec As-Roi Bon attention Jimmy Jimbo Jimmy la légende Jimmy Guerrero Guerrero Avec As-Roi Au bouton On va défendre Chez Kowalski Attention Les duels Face à Kowalski On les redoute Allez Il n'y a rien Chez Kowalski Non il n'y a que des backdoors Backdoor cœur Backdoor quinte Backdoor cœur En plus Hauteur 6 Ça va être dur De lui prendre des jetons En plus On ne va pas se mentir À moins qu'il ait vraiment Qu'il a envie D'écrire une histoire Kowalski Forcément on n'aime pas Le Brésilien Qui on rappelle À éliminer Le Cal Qui a éliminé Maher La mise de continuation De Jimmy Ouais là je pense que Profil de Jimmy Avec son tout petit tapis Est-ce qu'on va en coller une Est-ce qu'on va vouloir faire Un 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 reverse float Moyou C'est un reverse backflip C'est une figure On ne doit pas tenter Allez c'est bon C'est bon Pour Jimmy Ça le maintient Maintenant Jimmy C'est celui Qu'il a dans son viseur C'est plus Kowalski C'est fou Et à nouveau Bagninelli Descendu en dessous Des 10 millions Ouais je suis en train De continuer moi A regarder les stats Bon déjà ce qui est génial C'est de voir qu'il y a des piques Des quatre coins du monde Vraiment qui font le tournoi Donc ça c'est juste super Pour montrer à quel point Sur certains côtés Le poker En tout cas remplit Tous les critères Pour être olympique Sur le côté international Du jeu Bon après c'est impossible D'avoir au JO Mais c'est vrai que c'est Rempli tous ces critères là Parce qu'on joue vraiment Sur les cinq continents Et Et c'est vrai que les allemands Si on regarde Par rapport Il y a des piques Qui font des bons résultats On voit il y a 5 australiens Sur 15 Qui font l'argent Donc ce qui est très correct Les américains C'est 14 sur 51 On est à 27% d'item Ce qui est toujours très bon Pour les américains Les hollandais C'est 13 sur 84 15% encore Donc on est complètement Dans la norme Les polonais 12 sur 48 25% C'est au dessus Au dessus de la moyenne Donc Voilà Toujours des pays Qui fonctionnent bien Et là vraiment Même les canadiens 10 sur 37 27% C'est bon Soit les argentins 9 sur 23 Dans l'argent C'est 40% Quasiment du fil d'argent Qui est dans l'argent Les portugais aussi C'est très bon Les norvégiens Très bon Et puis alors là Les autrichiens Ça se casse la gueule Les allemands Ça se casse la gueule C'est vraiment Les deux pays Qui sont les moins bons Avec Les russes 2 sur 27 Qu'est-ce qu'on a d'autre C'est vraiment Les japonais Mais bon Les japonais Je pense que ça manque Un petit peu De pratique Encore Après je me disais Les japonais Tu viens du Japon Quand même T'as envie de t'accrocher A ton siège Ouais C'est à dire Que tu as beaucoup Qui font item Mais peu Qui vont aller loin C'est un peu l'idée Ouais c'est Les allemands Là c'est la grosse surprise C'est pas comme Il y a genre 5 allemands Dans le tournoi Et ils font pas l'argent Bon on peut le comprendre Il n'y a pas assez de joueurs Là on est quand même Sur un sample On est quand même Sur un nombre de joueurs allemands C'est 65 au départ Attention Là il y a une main Intéressante Qui est en train De se développer Parce que Mokri A relancé UTG plus 1 Il a simplement Été payé Par Jaros Au bouton Et sur Valet 17 Tous les deux Ont trouvé quelque chose Mokri n'a pas Effectué sa mise de continuation Avec sa dernière paire Et c'est Jaros Qui Prend le lead Et on va Checkfold Tout de suite Chez Mokri On ne veut plus jouer Ils n'ont plus de manoeuvre Pour répondre Qui m'a posé la question C'était Antoine L'Arménie C'est 3 sur 6 Très très bon En plus avec Tigran Qui a été très très loin Pour l'Arménie Après le poker allemand Il y a une régulation Assez dure Il y a une fiscalité Assez dure aussi Qui a été émise en place Qui a pas mal abîmé Je pense comme les choses Côté allemand Pour l'instant les amis On a un rail français Qui est a priori Composé De Tishoa Qu'on voit là Juste derrière Derrière Jimmy Qui est en train de vérifier Ce qui se passe Sur le stream On te salue Coucou Faites des coucou à Tishoa Peut-être qu'elle voit le chat Et le rail français Qui pour le moment Est le rail le plus discret Allez Jaros Car l'on s'est au cut-off Assez d'off-suit Et ça va prendre Il va passer J'ai déjà passé la barre des 20 millions Donc là maintenant Jaros Il a autant de jetons Que Neville et Kowalski Les deux Brésiliens Qui sont les deux joueurs À ses trousses Le deuxième et le troisième Ont autant que le premier Le Brésil dans le chat C'est pour répondre à Art D Si je l'avais donné En tout premier Les français C'est 36 sur 210 On était le plus gros contingent De loin Dans ce tournoi 210 français Sur 2294 Entrées Voilà 210 En entrées françaises Et après on retrouve L'Italie avec 136 L'Espagne avec 115 Puis le Brésil Avec 85 entrées Pays-Bas 84 Le Royaume-Uni 81 Avec le Royaume-Uni 25% Aussi un solide Les Danois aussi Est-ce qu'on dit Je pense que ça doit être pas mal Allez Jaros Ça y est Il a passé La vitesse supérieure Peut-être que pendant le break Il a Fait un petit point Stratégie Oh Bendinelli Ça faisait longtemps Qu'il n'avait pas touché Un gros jeu L'Italien Là maintenant C'est du shove Il a combien Bendinelli C'est tapis Ouais c'est ça Il a Plus trop de On va moins voir Second bar Les Amiens Voilà On a pas eu beaucoup Aujourd'hui Je vous casserai Un petit peu moins Les oreilles Et voilà Ça prend pour Bendinelli Ah s'ils nous font S'ils nous font Ce niveau sans buster Et du coup maintenant C'est Jaros 51 blindes 51 blindes Bendinelli Costa Et Kowalski Tous les trois Dans le même stack A 27 bébés Wow Mokri Mokri à 20 blindes Et Jimmy Guerrero 15 blindes On est avant dernier Maintenant Chez Kael Mokri Et on a 7 blindes Mais en même temps On a 7 blindes De moins Que le second Et 5 blindes De plus Que le dernier On a l'impression Qu'on joue Un spin and go Vous les avez entendus Dans le chat Spin and go A 6 Ouais Jimmy Quel stack parfait Pour Rishov Bendinelli Encore avec du jeu 2-8 pour l'italien Cut-off Qui a repris Des couleurs Vraiment Celui qu'on voyait pas trop Enfin moi particulièrement Je le voyais pas trop Trop remporter le tournoi Là Avec la réduction De ses structures Ça peut l'avantager Ouais Non parce que Je serais pas étonné Que techniquement Ça soit Peut-être un des plus Un des plus Au point Hum Jimmy A 7 suité 15 blindes Attention Attention à Jimmy Ouais 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 Si Il a perçu En plus Un petit Changement De De vitesse De Bendinelli C'est quoi Allez C'est simplement Collé C'est plutôt pas mal J'ai envie De Ça va être dur De perdre sa boîte Flush Floppé Oh my god Pour Jimmy Guerrero Avec un Ridro en plus Qu'un de Qu'un de Flush Oh my god Ce que vient de Ce que vient de nous Trouver Jimmy Et en plus C'est overpair Chez Benili Malheureusement Il n'y a pas De 8 de carreau Ça aurait été génie De 8 de carreau Bien sûr T'es monstrueux Mais ne soyons pas Plus royalistes Que le roi Benny On est quand même Plutôt pas mal Est-ce que Bendinelli Va c-bet Là-dessus Sur ce board Tout à carreau On a souvent Bendinelli contrôle Il contrôle Je pense qu'il va check back Moi ce que j'allais dire C'est que souvent On a tendance à A bet Comme ça Quand on est le razor initial Quand il y a 3 cartes De la même couleur Maintenant Bendinelli Comme tu le dis C'est quelqu'un Qui retient bien son jus Et il se pourrait Qu'il check back Je n'ai pas l'impression Que ce soit parti Pour check back Il est en train De réfléchir Avec ses yeux Après il n'a pas envie De voir des cartes C'est 2-8 Mais Il réfléchit au scénario Scénario pas simple Avec 2-8 là-dessus On sait que c'est un flop Qui peut taper La range du joueur Dans les blindes C'est check back C'est check back Pendinelli Doublette du 5 T-Shot derrière Une belle image De T-Shot Qu'on a vu Regardez En haut Les images Ça doit trembler Sérieux Trembler fort Forcément Pas très content De cette doublette Là Ici Parce que Déjà Elle peut Compliquer aussi La tâche De Bendinelli Pour 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 payer Même si Ça va quand même Aussi Augmenter Peut-être Quelques Possibilités De bluff Chez Guerrero C'est ce que peut se dire Bendinelli Mais par contre La Bendinelli Il ne pouvait quasiment Plus gagner au flop Maintenant à la turn Il joue une triplette Du 5 Il joue un 8 Ce n'est pas une très Très bonne carte Je trouve ce 5 On va voir Est-ce qu'il est capable De passer directement Sans en payer une Ça semblerait dingue Quand même Pour Pour l'Italien On le rappelle Check check au flop Là-dessus Bendinelli Il y a quand même Un paire de 8 On peut avoir Un carreau Chez Jimmy On peut avoir Un 4 Un 2 On n'aurait peut-être Pas joué forcément Comme ça On peut avoir Un 3 Un 5 On peut avoir Un 3 Un 6 On va avoir Quand même Pas mal de choses On va call On n'a pas forcément Toujours un jeu Plus fort que 2 8 Un 10 De coeur C'est pas mal C'est pas mal ça Alors déjà On a évité Le 5 Ou le 8 Ouais Et en plus On va dire Qu'on a une main Une carte Qui est un poil Random Quand même Sur ce board Il y a 5 millions Au milieu Les amis Alors qu'ils sont Juste bêtes Une street Il y a 5 millions Au milieu Est-ce que Jimmy Peut faire tout petit Là Ou est-ce qu'au contraire On va shove Je pense que quoi qu'il arrive Il faut miser Il y a trop de checkback Chez son adversaire Petit Ou tout A priori Il n'y a pas de jeu max Chez son adversaire Il serait fou quand même Il est parti pour faire Ouais un million Il est en train de se dire Un million à un Ouais il va shove Il va tout mettre Je pense Ouais il va shove Il va shove On va essayer d'arracher On a 2-8 Chez Mbendidelli Là qui peut Voilà Là maintenant On n'attrape plus grand chose Hormis un bluff Tirage manqué Il n'y a plus un bluff On n'a pas value Un 4 ici Chez Jimmy On n'a pas value Un 2 Et Mbendidelli Là Qui se Rachasse Il n'a pas ses bêtes Mbendidelli Donc peut-être Que là Là on peut prendre Une line bluffie Un petit peu A la manière De Pinto Hier Sur sa dernière main Tu sais Où Suite au check Des joueurs en position Il avait décidé D'attaquer Avec rien Sur la doublette De la top pair Alors là c'est une top pair 5 On est ok C'est pas la même chose Exactement Puis il y avait 2 joueurs Et derrière Bah en tout cas Ça donne la possibilité De prendre cette line Un petit peu bluffie De bet turn Et de shove river Et là T'as un bluff catcher Est-ce qu'il a vraiment Flush max C'est ce qu'il se dit Là Il y a Bray de Passion Qui dit en plus Avec D8 Tu bloques Quelques bluffs Non Tu bloques quoi Ça va être sur 4-5-6 Sur 4-5 4-5 Non Tu bloques rien Mais t'as pas de carreau 7-8 7-8 7-8 Qui aurait la ventrale Au flop Les deux over Par contre Tu bloques des quintes Si t'étais parti au départ Avec S'il y avait 6 et 7 Ouais Il y a pas mal de tirages De toute façon Qui ont manqué Et ça c'est clair C'est pour ça qu'on se prend la tête Chez Ben Nilelli Beaucoup de tirages Qui ont manqué Toutes les mains Avec un carreau Allez les amis Est-ce qu'il va call 7-2-9 Nous dit il va le call C'est sûr Je pense pas Honnêtement L'Italien Il a toujours été Quand même super En ligne là-dessus Il bluffe pas Et je pense pas Qu'il attrape des bluffs Tu vois c'est dans le même signe Il est pas là pour Il a attrapé le bluff De moquerie hier Quand il avait son brelon de valet Il avait qu'un bluff catcheur Aussi Quand il y avait 4 carreaux par terre Mais là il est parti pour passer Il a pas envie de faire le boulot C'est passé Allez Bien passé Par Ben Nilelli Un peu dégoûté quand même Il est pas sûr De ne pas avoir passé La meilleure main Dommage Mais en tout cas Bah Jimmy Guerrero Ça va le faire revenir maintenant En 4ème position Ah ouais ? Ah ouais ouais Bah là maintenant C'est Moquerie dernier Avec 20 blindes Ben Nilelli Avant dernier Avec 21 blindes Jimmy Guerrero En TP nulle Avec 23 blindes Troisième Kowalski 27 blindes A égalité Avec Costa Donc deuxième égalité Mais on peut dire Et ils ont 27 blindes Tous les deux Et Patrick Jaroz Premier Avec 49 blindes Après il est passé Quatrième Jimmy Folu Regardez Le classement Replacé complètement Maintenant dans ce tournoi Donc c'est 20 21 23 27 27 Et 49 Au niveau du nombre De big blindes Et on a déjà joué Un tiers Du niveau 200 400 Merci beaucoup Il y avait plein Qui avaient annoncé Le fold De l'italien Et ouais Il revient De quasiment De l'enfer Jimmy Guerrero Qui était descendu A 3 big blindes Oui Bandinelli Qui va passer Roi-Dame Suité Pour Costa Bon là On va relancer Chez Chez Le brésilien Passé Par Par Mochry Qui a plus Beaucoup de place Maintenant Jimmy Il est redevenu Short stack Mochry C'est la deuxième fois Du tournoi Qu'il Qu'il occupe Cette position Jaroz Allez Prépare-toi Arrosé 8 et 9 Dépareillé Pour le check En grosse blinde Et on a cette vitesse You On a cette vitesse Aussi à table Parce que Jaroz N'imprime pas le rythme On a un chip leader Finalement Hier On était hyper inquiet Au moment où il y a eu Le sidro Le redraw à 9 En se disant Waouh Le pauvre Jimmy Qui est hors de position Sur Jaroz Qui va le manger C'est vrai qu'on avait vu Jaroz Déjà en table télé Avant L'heure des jours précédents Il avait été hyper actif Il avait été Assez aggro Et là Finalement On a un Jaroz Qui a tenté Quelques ouvertures Mais qui s'est souvent Fait 3-bet Et qui derrière N'impose pas un rythme Un rythme de chip leader Le goal là Le c-bet de Costel A trouvé un 9 Ouais mais jamais facile Avec 9 Avec 9 il a 3ème paire Pas de pic Le truc c'est que On a l'habitude de dire Que Oh là là Bon Quand le chat N'est pas là Les souris dansent Effectivement Là on a affaire Un chat Un chat qui est un petit peu Un petit peu feignasse Là Qui a pas trop envie De faire son taf Et voilà Du coup Les souris S'en donnent Un coeur joie Là Jaroz il a envie Que ça buste Il est chip leader Et il a envie Que ça tombe Mais ça tombe pas Et le problème C'est qu'il n'y a pas De short 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 Pardon Et Jaroz là Il est Tout doucement En train de laisser Tout le monde Revenir sur lui Alors il y a de la marge encore Il a 19 millions Le second à 12 millions C'est lui C'est Costa Mais il n'y a pas de Ça peut Très très vite tourner Pour le check Ils auraient presque intérêt A dealer à 6 Si ça ne bouge pas Comme ça Imaginons On a Moquerie qui prend Un gros pot à Jaroz Mais qui ne double pas Complètement On a tout le monde A 30 blindes Enfin tout le monde Entre 20 et 30 blindes Ouais alors si tu dis La 6 T'as quoi Juste pour voir Si ça Ça ferait quoi Ça ferait 750 750 750 1200 1300 1300 Euh 2 millions 100 2 millions 100 3 millions 100 3 millions 100 Il y a à peu près 5 millions Il y a quasiment Ouais Il y aurait à peu près 5 millions A dealer Ouais Déjà oui Il prendrait tous 1 million Non Il prendrait tous 800 Il prendrait 800 000 Plus 170 000 Elle gagne Bon On n'est pas encore là Mais attention Si on en est toujours À 6 joueurs À la prochaine pause La prochaine pause Elle est dans 1 heure Ouais T'as 4 millions T'as quasiment 5 millions Allez Kowalski Qui va défendre La relance UTG De Bendy 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 Donc tu prendrais 825 000 euros Chacun Donc tu Tu prendrais Un petit peu Plus que la 3ème place Si t'avais envie De sortir un deal Complètement Complètement équitable Attention Attention Le choc à carreau Mais Kowalski Il a le carreau Battu Et il n'a pas de paire Bendy Il a la top paire Alors Bendy Toi tu n'aimes pas Check raise Avec Une auteur roi Flush Auteur roi Un tirage flush Auteur roi Quand il y a un as par terre Surtout que ça m'a Quand je l'ai fait À chaque fois Je me suis fait dégager Les tournois Donc Ça me rapporte Maintenant Elle est jouée De manière plus prudente Les joueurs plus confirmés En tout cas que moi Et Et on n'est pas Je ne pense pas que Kowalski Check and raise Je me trompe peut-être Mais sur as 9-4 Si t'as Plutôt le check and call Ouais Plutôt check and call Je pense Il sait qu'il ne fera pas Passer un as Après Après c'est Bendy Nelly Mais bon Je pense que Voilà C'est call Là s'il n'y a pas de carreau La main peut perdre Grandement de son intérêt Par contre S'il y a un carreau C'est festival Pas de carreau Point de carreau Maintenant les trèfles Ce qui est intéressant Sur cette suite Déjà C'est que ce n'est pas Une carte qui double Donc en plus Ça n'abîme pas trop Les tirages couleurs Kowalski pourrait peut-être Encore avoir envie D'en payer une Double tirage couleur Maintenant Est-ce qu'on va mettre Un second bar Chez Bendy Nelly Je ne suis même pas sûr Si tu penses Ouais quand même Si top pair Ouais normalement Il doit le faire Continue à value Sur Éloignez-vous Baisser le micro Alors Tu vois Il contrôle tout Bendy Nelly Il contrôle tout Ouais et doublet du 9 Par contre On peut peut-être Avoir un bet Là De Kowalski Alors en même temps Kowalski Il a la hauteur max Donc s'il est content Que ça aille au showdown La doublette du 9 Elle est assez rigolote La doublette de la top pair Qui ne fait rentrer Aucun tirage En train de se dire Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas Une poquette Tu vois une poquette En dessous de là Ouais voilà Il sait que Bendy Nelly Est straight forward Qu'on ne bluffe pas Chez l'Italien On l'a quasiment On n'a pas vu bluffer L'Italien Qu'il a dû faire Peut-être son c-bet Pour s'appuyer Sur cette as Et derrière Derrière il ne fait pas Second barrel Donc il se dit Il n'y a pas l'as Chez l'Italien Donc on va On va essayer De faire passer Une poquette C'était le nom D'un joueur grec Qui avait fait table finale De l'European Poker Tour Il s'appelait Capalas Capalas C'est plutôt l'alas Mais là c'est l'alas Mais l'alas Il l'a joué maintenant Alexis l'alas Alors il partage Benidé il se dit Bon Il y a des partages aussi Un petit peu Quelques-uns Il perd contre un meilleur Il perd contre As-Valet Et As-10 As-Dame Peut-être l'aurait joué comme ça Mais souvent On aurait surrelancé As-Roi aurait surrelancé À tapis Il perd contre As-10 Il perd contre As-Valet Il split avec les autres Il va passer Il va passer Benideli Oui il est Frère à main Là c'est Ah Frère à main Frère à main Il est frère à main Benideli Ah non mais là C'est le sabot Carrément On comprend On le comprend La tension Le gain Non mais c'est Je peux tellement pas Pas moi qui vais jeter la pierre À Benideli Ça c'est clair et net Je comprends C'est dur Après voilà les amis C'est une nouvelle fois C'est un énorme one time Même si c'est Arriver à jouer son E-game Sur un moment comme ça Là il est avant Je ne pensais pas que la doublette du neuf Parce que à mon avis c'est ça Qui l'a fait flipper Le mettre autant Autant maladie Et voilà Benideli qui va se retrouver dernier Le fait de pas de barre qu'il met dedans C'est le fait de pas envoyer le second barrel J'avais préparé J'avais préparé ma voix Les mecs avaient Tout le monde avait baissé un petit peu le micro chez soi Bien sûr Et il ne l'a pas fait Donc C'est impressionnant C'est impressionnant Benideli a qui La pression les amis Vraiment pour Voilà C'est ce qu'on aime aussi C'est ces moments tellement forts Où Même un excellent joueur Comme Benideli Peut Légèrement déraper Il n'a pas envie de se tromper Il y en a plein Et c'est le call de son tournoi Sisegour Il fait la bise aux copains Et puis c'est quasiment terminé Mon you Sisegour il reste 10 blindes Pour moi c'est un élément Aussi important à prendre en compte C'est combien la mise River ? C'est 3 millions 2 C'est 8 blindes Il lui resterait 3 millions 3 Ouais il lui reste 9 blindes Ouais Il a tellement Ouais il est passé dernier Benideli Il est passé dernière La mood Benideli Je pense que rien que l'attitude De son touchage de lèvres Là Il sait qu'il a peut-être un peu Manqué la main précédente Ce qui l'embête je pense Dans l'histoire aussi C'est qu'il a les carreaux Si tu check back turn C'est pour quand même Cool River sur cette turn Sur cette rivière je veux dire Ce qui l'embête beaucoup C'est qu'il a les carreaux Donc c'est difficile De voir l'autre sur les carreaux manqués Ouais Et du coup il bloque Entre guillemets un as Quand même Avec sa top pair Et donc Ben il reste quoi Dans les mains de value De son adversaire Déjà dans les mains de value Il le bat Et il estime Qu'il y a moins de bluff On nous dit que le bar est ouvert C'est Bruno qui nous dit ça Après les amis Une nouvelle fois C'est hyper dur Enfin Vous êtes nombreux Avoir déjà vu l'ETF Arriver à un moment A manquer Il a manqué une main Il ne faut pas dire Qu'il a manqué beaucoup de choses Il a pris le 7 On va voir s'il est encore Sur la défensive Sur un Jaros Qui pourrait Qui pourrait aussi appuyer C'est Je me reconnais Complètement Dans Bad Nidali Je me dis Je serais Mais tétanisé J'aurais un sac à vomi A côté de moi Si je me retrouve Dans un moment Comme celui là Tellement je suis fragile Alors c'est bien De ne pas le montrer Benny Ouais mais si Mon sac à vomi Il faut que tu te trouves Un truc Je sais pas Que t'es un thermos Un machin Que tu fasses style Que tu bois Mais tu vomis dedans Faut être fort Le mec qui vomit En table télé Et que personne ne s'en rende compte Faut être extrêmement doué C'est Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire Le mec qui vomit Ben Nidali c'est à vous Pardon Allez Jaros qui a misé Un demi-million Et là Ben Nidali Il est perdu Il est tombé Il sait plus Il sait plus où il est Allez il va réussir A faire ce call quand même Avec le 7 Heureusement Ça reste un board Où il a défendu Un bouton contre Grosse Blonde Il a trouvé deuxième paire La doublette du 10 Elle est bonne Pour Ben Nidali Pour le remettre Complètement dans les rails Ouais il va prendre Ce pot normalement Italien Puis on a le droit de mal jouer Enfin il a tout à fait le droit De mal jouer Tout à fait le droit de mal jouer Demain C'est vrai C'est triste pour lui C'est triste pour lui C'est vrai que là c'est dommage Parce qu'il avait quand même L'occasion de revenir Personne ici n'a un point Ouais Après moi j'aurais bien aimé Qui cool aussi Parce que ça aurait cripplé Un joueur Pour Jimmy Ça aurait été cool Ouais Il aurait complètement cripplé L'ami L'ami Kowalski Qui l'aurait laissé Peut-être 5-6 blindes Et le second barre Second barre de Jaros Qui lui se dit bon Le mec est déjà en train De vaciller Ouais Il n'a plus besoin De faire grand chose Pour le faire tomber Oh la banlie Déjà De toute façon qu'il a Il va call Quand même C'est pas possible de passer Là c'est Du 10 Regardez On va isoler la somme Call On paye le second barre De Baros Un As serait une carte horrible Pour Toute carte haute Déjà Est-ce qu'il J'aurais de la même façon Avec un As J'ai l'air Ouais C'est un Roi maintenant Pour C'est sûr Pour le check Et de perdre 17 Kicker Roi Pour Bendinelli Alors il est plutôt pas mal Avec son 7 Ouais ça va être checké On n'a pas voulu mettre Le dernier Ouais Le dernier barre Ouais voilà Il va se refaire Et pas Finalement Il n'a pas fait ce call Qui Bon il aurait fait extrêmement du bien Mais lui en tout cas Mentalement Il n'a pas fait un call Qu'il estimait peut-être perdant Et le revoilà Ben Bendinelli Avec 24 blindes Ouais Jimmy Donc 5ème Est-ce qu'on va avoir un moment Est-ce qu'on va avoir un moment Où tous les joueurs Ont plus de 10 millions Beny C'est-à-dire tout lisser Lisser complètement Les positions C'est-à-dire qu'il est officiel C'est-à-dire qu'il est officiel C'est-à-dire qu'il est officiel De short stack Oh Kowalski Qui a trouvé la main au bouton Là As-dams Il y a un minimum Chez Costa Ou chez 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 Bendinelli Dans les blindes Ouais Ça va jaillir Comme Comme la lumière Ouais Bendinelli à 5 Ouais Au vu de ce qu'a fait l'italien Là je pense qu'il va passer Qui va la jouer Est-ce qu'il va tenter le 3-bet Un moment ici Est-ce qu'il va tenter le 3-bet Kowalski Avec son clan qui crie Son rail derrière Tu sais le 3-bet Encouragé par un rail C'est le rail Qui est en train de lui faire faire Le bon play Est-ce qu'il a vu l'autre C'est le 1-bet Ouais C'est le 1-bet C'est le 1-bet On se demande si Dario Minieri est mort À table C'est fou Dès que t'as un italien Qui est en table Tout le monde lui demande Où est Dario Minieri C'est un peu le Alors qu'il y a quand même Cani De San Martino Maintenant dans les joueurs Très très connus Il a tellement marqué Après j'ai peut-être pas compris Il a dit peut-être Est-ce qu'il est vert Est-ce qu'il est là Il me semblait qu'il a dit Est-ce qu'il est dead On a pris la top pair Chez Kowalski On n'a rien pris Chez Kosta On est arrivé à la moitié De ce niveau Et toujours pas de busto Ah Il y a des coffres Qui sont tombés Apparemment Oh oui J'en ai eu un Oui On entend Jimmy Qui a besoin de son café Là Bon On a pris la dame Chez Kowalski On a Ouais ça va Instapasse Chez Chez Kosta Dame 7-5 Voilà la maman Lieutenant à cette table Sachant que le capitaine Est pas ultra présent Non Il est quasiment Tout le temps dans ses cabines Et pas trop à la barre Ouais Il y a le prince Jean Et le chéri de Nottingham Le prince Jean C'est Jarros Le chéri de Nottingham C'est Kowalski Alors qui est Robin Desbois C'est la bonne question On pensait que c'est Jimmy On a envie de dire que c'est Jimmy Normalement Oh Jimmy Oh Jimmy As-Roi Tu l'avais senti Oh Jimmy As-Roi La légende Alors est-ce qu'on shove Est-ce qu'on raye Simplement On a envie qu'il y ait une bêtise Un mec 3-bet All-in On en a vu beaucoup Mais à chaque fois Les mecs ne se plantent pas Quand il y a le gros jeu en face Ils font pas la boulette Ouais Oh Bendy Nelly Bendy Nelly Qu'est-ce qu'il a là As-Dame As-Dame Bendy Nelly Allez Et Bendy Nelly va shove Il court En même temps Le truc c'est que Jimmy Guero On n'a pas joué un coup Depuis très longtemps Ouais C'est dur C'est difficile Short contre short Mais à mon nez Il faut prendre son courage À demain Bendy Ouais ok Il va faire tapis Bendy Nelly Bon Jimmy peut relancer Autre chose que As-Roi Quand même Il va faire tapis Benny Il a la tête du mec Qui va faire tapis Oui All-in 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 de tapis Attention All-in De Ça va être payé Bien évidemment par Jimmy Est-ce qu'il y a des dames Il y a un roi qui est passé Déjà Roi Valet passé Qu'est-ce qu'il a Oh non Mo-cri 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 As-Dame Le spot est fou Oh là là Allez on va mettre Tous ces temps J'adore Ce que fait Mo-cri Il a balancé Tous ces jeux d'autant En disant Allez maintenant les mecs Peut-être le moment D'aller Un café S'il vous plaît Parce que là J'ai une grosse réflexion Je vais prendre 3 minutes Bon là Le truc c'est que si Mo-cri y va Jimmy il est peut-être Capable de passer C'est ça qui est fou Tu passes à ce dame là Non T'as intéressé de Jimmy Mais là il y a juste Un race de Jimmy Un shove de Ben Dinelli Ouais je pense qu'il va passer Tu passes Tu passes Non c'est Surtout que Jimmy peut sauter Normalement je pense que tu passes C'est un pass Après le scénario Où il call Ben Dinelli Où Jimmy s'en va Il est en tête à tête Il est génial Il est mort de réel Ce qui est une bonne nouvelle C'est qu'on enlève la dame Les amis C'est une giga bonne nouvelle Allez c'est passé Allez Allez Jimmy Plus le choix mon Jimmy Il n'y a pas le choix Allez Allez Oka Ramba Tu dis quoi Ça c'est le joueur de cash game Qui dit tu veux qu'on le chope On partage As-Roi Allez As-Roi contre As-Dame Les amis On a vu Donc un roi enlevé Une dame enlevée Qu'est-ce qu'il y a Il y a en moins Un valet Aussi pour des éventuels Tirages quinte As-Roi As-Dame As-Roi As-Dame Les amis Pour que Jimmy Remonte à 19 millions Il resterait Si jamais Ça va dans le bon sens 474 000 Ben Dinelli Sinon c'est terminé Pour Jimmy Si il y a une dame qui tombe Les carreaux sont contrôlés Par Jimmy Attention au pic aussi Du coating Ben Dinelli Là tout le rail Est français Normalement Sauf les italiens Qui sont pour Ben Dinelli Mais là les brésiliens Les tchèques Ils sont tous pour Ben Dinelli Ils couvrent Il est couvert Jimmy Ouais en fait Ils sont pour L'un ou l'autre De toute façon C'est cripplé Allez J'aime pas Allez Les cœurs c'est pour personne Ça c'est la bonne nouvelle On veut pas de Valet Non Il n'a pas de cœur Ben Dinelli Ce sera un Valet Simplement un Valet Allez Oh là 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 On a tremblé On a tremblé Jusqu'au bout Et le yes Qu'on a entendu C'était celui de Tishoa Et voilà Jimmy qui va repasser Et bien tout simplement Chip leader De cette table finale Et oui From short stack To chip leader Ouais purée Adéquatement J'ai de la chance Et tout Ouais ça se tchèque Ça veut pas C'est super stylé Pensez aussi peut-être A la soeur De Jimmy A Manon Bien sûr Il y a une grosse pensée A Manon On n'en a pas parlé Mais la soeur de Jimmy Qui avait participé A la maison du bluff Et Je sais pas si elle nous regarde Manon Mais sûrement Qu'elle doit avoir Dans un coin de l'oeil La table qui tourne On lui fait un gros bisou Ultra gentil Jimmy qui l'avait entraîné Un petit peu Pour la maison du bluff A l'époque Et Qui je crois aussi Participe un petit peu A l'aventure du Maté Guerrero Et Et donc La très très bonne nouvelle Elle est là Le double up De Jimmy Qui est en train Donc de se reposer Cheap leader Jimmy Et Cheap leader Les amis 20 millions Pour le français Waouh Dédicace à Pokerstar France Pokerstar Espagne Pokerstar Italie We love you guys Allez Envoi des messages A tout le monde We love you too Pokerstar Italie Je suis pas sûr Que les mecs S'en surkiffent par contre Mais Y'en a pas Ouais Ils ont De toute façon Ils ont tué la structure On le sait Ah bah Ils l'ont tué eux-mêmes Benzinelli Fait partie des joueurs L'adaptation permanente Ouais Merci à Jimmy Maintenant on m'a dit L'adaptation permanente Il vous a fait une petite dédicace On l'embrasse Allez Oh Jimmy's back Ouais Ouais Jimmy's back Allez maintenant Stay Focus Nous dit Are you kidding me Pas comme hier Où on parle trop Mental et discipline Ouais Allez Là Jimmy Ouais Tout le monde Se dit Ok Le plus gros Palmarès Vient de reprendre le chip lead C'est pas une super bonne nouvelle pour nous Et Kowalski Qui est reparti Et puis là Maintenant il y a la composante Benzinelli Ah bah oui Benzinelli là Là tu Est-ce que Jimmy Va les faire danser Tu parlais d'ICM Là tu as un mec Qui a 475 000 jetons Une blinde Une blinde C'est à dire que là Le mec saute Vous prenez 100 000 euros C'est pas le moment Comment ça s'exciter Avec une main bancale Et là Jimmy Est-ce qu'il va avoir envie De jouer contre Kowalski Et lui rendre Aie 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 J'ai peur que Jimmy Fasse une boulette Il y a 31 blindes Chez Kowalski Il sait qu'il est chip leader Jimmy Une blinde C'est pas mort On a vu de très très Belles histoires Jimmy en fait partie Descendu à 3 blindes Lui Hier À un moment J'ai peur du gros Du gros 3 bêtes De Jimmy C'est payé Pourquoi ? Parce qu'il pourrait mettre la pression Sur un joueur qui arrive à un plus petit tapis Qui arrive comme il y a Bendinelli avec une blinde Après on n'est pas sur un set and go les amis C'est Kowalski là si il open Kowalski il n'est pas né de la dernière pluie Donc il doit quand même open quelque chose Ah c'est neuf Deux paires pour Guerrero Top paires pour Kowalski Mon dieu On a viré dans l'irréel Depuis hier C'est pas possible il y a Mulder et Scully qui vont arriver Qu'est ce que c'est que cette main Les frontés Kowalski qui décident d'effectuer Sa mise de continuation Et Jimmy avec top et bottom A la frontière du réel Les amis complètement X-Files Complètement X-Files Payé attention la doublette de la dame Ah oui on a payé le million Et bien évidemment au roi Et un valet ou un 10 4 c'est parfait On prend Check de Jimmy est-ce qu'on va faire le second bas Il y a 4,6 millions au milieu Le 4 qui n'a fait rentrer aucun tirage De toute façon il y avait déjà un flop monocolore Check de Kowalski pour laisser entre guillemets bluffer peut-être Guerrero River Contrôler le pot Et en même temps contrôler le pot bien sûr Parce que là s'il second barre le pot va devenir incontrôlable Oh la la tout point Et second barre Alors Jimmy là il est battu par brelan Mais il bloque des combos de brelan d'As et de brelan de 9 Il est battu par As-Dame et par brelan de 4 Il est surtout battu par As-Dame et brelan de 4 Normalement Après il peut y avoir deux As de 9 Ça reste mathématiquement possible Attention on monte la température dans la pièce Payé par Jimmy Allez je peux te dire que t'as Ben Dinelli qui est en train de se dire Wow 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 Que sont en train de faire ces enfants Allez Pas de doublette de la dame Pas droit Oh c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas possible de faire ça C'est pas possible C'est incroyable C'est incroyable Kowalski Voilà 5ème Après ça fait rentrer Ça fait rentrer Valet 10 Ça fait rentrer Valet 10 Oui et puis bon Jimmy l'a peut-être déjà perdu Contre As-Dame et As-Roi Enfin contre As-Dame 5 millions Et après Ce qui est fou C'est que tu peux même te dire Que de temps en temps Ce mec là Il est capable de part De dégoupiller Et de bluffer Alors qu'il y a un joueur à 404 Il lui dit un Lucky River Ouais Lucky River Ouais Il est décontracté J'adore Franchement j'adore Lucky River Il sait où il est Jimmy Oh c'est propre C'est propre C'est propre C'est propre Jimmy Il paye quand il est devant Il passe quand il est derrière C'est rien à dire Sur cette main Je vais par Jimmy Guerrero Oh là 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 Il faut ces deux Horachu là Ouais Il nous faut les deux Horachu Énorme Très fort Très fort Jimmy C'était Il avait une nouvelle Possibilité pour scalper un français Ouais tout le monde y va Jimmy le monstre Ouais No comment énorme Magnifique Lucidité à son paroxysme Tout le monde y va Les messages dans tous les sens Monstrueux Oh là là Il lui dit j'ai deux pairs aussi Ouais Bien joué Bien joué Jimmy Bravo Franchement c'est Ah oui d'accord Il a un problème de vocabulaire Parce que Jimmy pense Il dit est-ce que la river Finalement m'a sauvé Parce que tu avais déjà As-Dame Ou est-ce que la rivière me tue Ouais Parce que t'as As-Croix Ouais ouais ok C'est ça la différence Et à la fin il lui dit La rivière m'a sauvé Comment Kowalski lui dit La rivière m'a sauvé Ouais Allez As-4 Bendy Nelly C'est Jimmy qui va y aller Il va simplement payer Il appelle une invitation Jaros vient aussi Dommage pour les Ah c'est mieux Jimmy là qui aurait pris Davantage de mutants Là Jimmy qui prenait Un lead de fou En plus avec sa décontraction Allez c'est pas fini C'est pas fini Jimmy qui est troisième Ouais mais qui a pris Une petite douche là Bon Allez on va se remettre Tout de suite dedans On aura le temps D'y penser plus tard Bendy Nelly qui va prendre De pair As-Ca Il ne va pas buster les mecs Il ne va pas buster Dans ce tournoi Et puis là tu repars Avec 2 millions T'as limite de l'AFE Sur certains mecs Quand tu shoves Donc allez Un 10 Pour donner la main A Jaros Jaros est dégoûté Il n'a rien touché Jaros se dit peut-être Rotterdam Ça prend Il est en train de virer Légende Cette table finale Madame Gabriela Bendy Nelly La maman De Giuliano Ça lui fait quoi Combien d'écarts Avec 5 ans Ils n'ont pas de l'âge Des dames Combien d'écarts Avec le 5ème Ça lui fait quoi La belle Nelly Encore 15 blindes Non non mais il a encore Il a encore du Il a de l'AFE Il a de l'AFE 2 millions Sur un joueur A 7 millions Par contre Il est UTG Allez mec Il est UTG La repartie voir Du côté de son rail Chez Jimmy Reprendre un peu de confiance Après avoir dû passer River sur ce gigapo Il faut imaginer Quand on flop As 9 dans ce spot On s'imagine Assez souvent Prendre le pot Et River Quand on doit passer Sur la mise De 5 millions De son adversaire Ça met un énorme Coup au mental Ouais Et en plus Là où il est bon Parce que Il est chip leader Jimmy Au moment où la main Se fait Très souvent Tu vas dire Si le mec Qui 3 barrel Ici Il est plus en bluff Parce qu'il s'attaque Au chip leader Là où il est bon C'est que C'est qu'en plus S'il y en a un Qui peut avoir C'est esprit là Ça peut être Kowalski Quand même 3 barrel bluff On l'a vu C'est pas Bendinelli Qui va 3 barrel bluff C'est pas C'est pour ça Que je trouvais ça Dur avec la River C'est que Bendinelli On aurait pu Un moment donné Si il y a un mec Sur qui se level C'est Bendinelli Un peu moins Peut-être un Costa Sur un Kowalski Ouais Un peu moins Bendinelli Un peu moins Costa Même un peu moins Jaros Qui a montré Qu'il était finalement Assez straight Là ces derniers temps C'est Kowalski Et Mokri Ouais Les deux sont capables De faire ça Fabiano Tout le monde ne donne Que des éloges De la performance De Jimmy Quoi qu'il arrive Forcément Ouais maintenant Faut Faut que ça se concrétise En oseille C'est bien C'est cool Il a fait Il faudrait qu'au moins Déjà que Bendinelli Buste au moins déjà Première chose Maintenant là Les amis T'as raison Il faut au moins Déjà qu'un premier Panier de plus Soit pris Pour Jimmy Parce qu'il est quand même Revenu de l'enfer Plusieurs fois Allez Il fait kiffer la France Tout dit c'est poker On a carrément sorti Les mégaphones Ok on y est Le mec est parti Dans Barcelone Acheter un mégaphone Un dimanche Personne va jouer Tapie de Kowalski We go blind Allez on y va blind On se fait marrer C'est génial Que Bendinelli Retourne As-10 Grosse main Non Pas l'air d'être Pas l'air d'être 5 et 4 suité Quand même C'est pas si C'est pas si vilain Non mais bon Je pense que tu peux faire Que ton adversaire fold Quand même Mais Allez Il est temps De donner Le pot A Kowalski C'est pas qu'on aime pas l'italien Mais on aimerait bien Que ça se décante un peu Et que notre Jimmy Guerrero national Prenne 100 000 de plus 5 et 4 suité On est quasiment sur du 50-50 Les amis Vous voyez contre Dame de Hoff Roi 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 6 Doublette du 6 Là Ce serait carte parfaite Doublette du 6 Doublette du 6 Tu veux quoi Tu veux que Kowalski gagne Voilà Doublette du 6 Ouais mais maintenant Il y a les possibilités de split Ouais mais il y en a Doublette du 6 C'est pas fait Les mecs Qu'est-ce qu'ils serrent la main Il y a un as Il y a un roi Un 6 C'est pas fini Alors qu'une dame C'est fini quoi Mais Oh là là C'est pas Pourquoi il lui serre la main Il s'enfuit Le mec Le doublette du 6 C'était pour connaître sûr Que le 5 et le 4 Rentrent pas Tu vois Ouais mais je préfère la dame Dans ces cas là Ouais mais j'ai Il a fait la même chose hier On lui dit J'arrose Moi aussi Qu'est-ce que c'est que cette TF Attendez c'est lunaire C'est lunaire Les jeans de serrage de main Non mais les Tout le monde hallucine Depuis quand tu serres la main Au mec Non mais attends Ben Dilley il a bien joué Ouais Ben Dilley c'est quasiment une masterclass Ouais Salut bravo J'ai pas de sac Mais je le prends quand même Tu peux montrer surtout Le serrage de ralenti Au ralenti De la serrage De pas du chat Bon Bon donc il garde On va avoir 3 blindes maintenant On va prendre C'était quoi C'était en bataille de blindes Ouais ouais C'est juste qu'il a Il a pas perdu ses blindes En fait Il a gardé le même tapis Mais Attends Petite question d'ailleurs Qu'est-ce qui se passe Avec les 75 000 Tu te Qu'est-ce que tu fais De l'anté Le jeu de fond La lanté elle est splitée Ouais donc il perd Il perd alors Par rapport à ce qu'il avait avant Il en perd une Attends il perd Il divise l'anté Il perd 200 J'ai jamais pensé à ce qu'il y a là au final J'avais une question aussi C'est qu'est-ce qu'il faut des 75 000 Parce qu'il avait 475 000 Mais il y a Il y a Il y a encore des 25 000 Il peut les miser Ouais Il perd 200 On est d'accord Merci GG Il perd 200 C'est ça Il perd quand même 200 000 dans l'histoire Parce qu'on rappelle que la grosse blinde Pour ceux qui Grosse blinde Mais la grosse blinde Bien évidemment celui du joueur qui est de grosse blinde Mais la grosse blinde Donc de 400 000 Et mais ce qu'on appelle la big blinde gantée De 400 000 Attention Kowalski Carlons C'est au mouton Et Costa a trouvé de grosse blinde Père de roi Merci Jimmy Gros bisous à Tichaud aussi Est-ce qu'il peut Just call Just call Costa Il y a trop de mains Il essaie de l'emmener Il essaie de l'emmener Je ne sais pas Est-ce qu'il essaie de l'emmener Mais Il est assez affreux Chaque fois Il a Chaque fois Ils se sont mis Des grosses patates Là il n'a pas Il n'a pas Il a 8 et 7 off Kowalski Tout à l'heure Il y avait quand même Toujours un bloqueur Sur les gros jeux Avec un as Quand ils sont envoyés On va voir si Kowalski Est capable de 4-bet Dans ce spot là Ils s'en sont envoyés Quelques-uns Tous les deux Partiront peut-être pas En vacances ensemble Il se marre Il a déjà passé Il faut arrêter les bêtises Allez Ben Dinelli On a tous les yeux arrivés Sur Ben Dinelli Il reste 20 minutes On avait dit On avait dit C'était impossible Qu'il n'y ait pas De bustos Sur ce level Les amis Et la prédiction Pour l'instant Et bien ne se confirme pas Ils sont toujours 6 Ben Dinelli Qui s'accrochent Tel une moule Sur son rocher Tel un morpion Sur son cheveu Sur son poil Ouais parce que Si c'est un morpion Sur son cheveu Ça c'est pas un morpion Non mais il peut y avoir Des morpions dans les cheveux Mais bon Après c'est des C'est comment il y arrive là Comment il est monté quoi Comment il est arrivé Dans les cheveux C'est malèze Le morpion Un morpion super malèze Après on n'est pas là Pour juger Guerrero UTG Un poux dans les poils C'est la même chose Guerrero qui relance Un suite à pic Rappelez-vous hier Ceux à suite à pic L'avait emmené Elle est faillie l'éliminer Qu'est-ce que tu as Kowalski encore Il y a toujours L'ICM de fou Avec Bendy Nelly Qui a trois blindes Ça n'a pas changé On paye simplement Il y a des piques Il y a des piques Bendy Nelly Qui pourrait Est-ce qu'il prend le spot De chauve avec Valet d'Isov Qu'est-ce que tu en penses Toi ? Non Pour le coup Je n'aime pas trop Parce que Alors certes Il peut tripler Mais ça m'a S'il avait été Suité peut-être Mais là Il a surtout envie Que Kowalski Et Guerrero Tout à l'heure La dernière confrontation Il y a quand même eu Un bet 5 millions river Donc tu peux être optimiste Non je pense qu'on va Folle Tu peux te faire crush Par pas mal de mains Normalement Chez les deux autres Mais bon Et c'est vrai Qu'il est au bouton Donc il a une orbite Il a une belle grosse orbite De cheval Le Bendinelli là C'est à dire qu'on rappelle Il avait été obligé D'y aller un moment ou un autre Et Mokri Et Mokri Mokri il est à table encore On ne le voit plus Le Norvégien Alors je pense qu'il effectue Tu sais Ces espèces d'expérience De out of body Expérience Il est au dessus de la table Son fantôme vole Mais là Il n'agit plus Alors Pas grand chose Ni pour l'un Ni pour l'autre Un 5 de pique quand même Pour Jimmy Guerrero Allez on a Autorace chez Kowalski Est-ce qu'on va vouloir Se servir du check De son adversaire Qui n'a pas Fait sa mise de continuation Pour attaquer On sait que Jimmy Est-ce que Kowalski Va vouloir tout de suite En tant que chip leader Maintenant On rappelle Il est passé devant Patrick Roland-Jarros S'il n'a pas S'il n'a pas 3-bet Après Flop je pense C'est pas pour bet là maintenant Non maintenant La doublette du roi Va changer peut-être Un peu les choses Mais elle met J'imagine De temps en temps Guerrero Chacun va imaginer Que l'autre peut avoir Soit une main Du type As-Dame Ou une paire As-Dame As-Valet As-10 Enfin hauteur As et une paire Ou une paire Kowalski va penser La même chose Je pense qu'on risque De checker aussi Parce que là Deblion 8 C'est ici que Guerrero Collera une paire Et le 2 de pique Rivière Malheureusement Vous l'avez compris Le pot qui va partir Chez Kowalski On n'a pas bet Une fois Deux fois Check check turn Ça avait déjà Check check flop Et voilà Et on va Ça va prendre Ouais Et on voit Que Kowalski Se méfie de Jimmy On voit Que Kowalski Se méfie de Jimmy Il n'en est pas parti Au 3-bet Sur le français Call en position D'ailleurs Bokris Il t'aurait peut-être Pu mettre un peu Plus de peps Dans cette main Avec As-Dame Quand même Le problème C'est qu'il y a Bendinelli Qui est là Avec son micro Stack Il va y rester Donc Il va être quoi Là maintenant Il va être cut off Bendinelli Il va y rester Donc le cut off UTG plus 1 Et UTG Il va y rester Avec 4 mains 4 mains Comptant la main En grosse blinde A Bendinelli Pour devoir bouger Donc normalement On devrait avoir Un Bendinelli Qui bouge Avant la fin du niveau Il reste 15 minutes C'est pas clair Parce que des fois Ça prend du temps Et bien voilà Open spot 6 et 2 off On peut rien faire Alors soit il part Avant la fin Soit il y a un mec Qui part avant lui Costa Au bouton Après on a pas eu D'énormes énormes rencontres Non plus Les amis Quand même Se faire à l'idée Qu'on n'a pas Les joueurs N'ont pas réellement Été aidés Par les De gros 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 Set up Merci pour Jimmy Et pour Et pour le stream Les amis On a plus de 10 000 Viewers simultanés Sur les 3 Les 3 streams Facebook Twitch Et Youtube Grand grand merci A vous Tous derrière Jimmy Forcément Oui Jimmy qui va prendre Un spot Il va se prendre le feu Sur costa Il va se prendre le feu Il va se prendre le feu Jimmy Là Tellar costa A fait exactement la même Avec père de roi Sur la relance De Kowalski Jimmy Jimmy essaye de faire La même chose Malheureusement Il est très très mal tombé Aïe aïe On va redescendre A 25 blindes Normalement Alors costa Costa il l'a fait Avec deux rois De tout à l'heure Donc il se dit Mince Ça se trouve Il a la même main Que moi Tout à l'heure Ouais J'aurais espéré Tu sais Que peut-être Il call Ouais Il n'existe jamais Bien évidemment Ouais Il va Jimmy Il tente Il tente Il tente Jimmy va redescendre Moins de 10 millions On a 24 blindes Et Ils ont pas froid Les espagnols Je peux te dire Qu'ils envoient à chaque fois Les 4 bets A part Les brésiliens Ouais Les brésiliens Pardon Et Vita Qui comprend pas Pourquoi on fait aussi cher Je t'avoue Que j'étais un peu interloqué Aussi surtout Tout à l'heure Avec la paire de rois Là avec 6 et 2 Ça se comprend On va dire Un petit peu plus Dans le sens Qu'on a pas envie De donner une cote Trop importante Trop intéressante Aux joueurs Qui sont en position C'est dur De faire Bah t'expliquement C'est dur De faire 2 millions Un peu plus Et C'est ça Ce que tu disais Sur la façon De mettre ses jetons A Costa Ah oui Pour moi Il faudrait recompter Alors ça se trouve C'est 40 Je dis des bêtises Mais si c'est pas Après ce qui est Ouais Normalement Il a pas le droit Enfin il a pas le droit C'est pas l'étiquette quoi Très clairement Je pense que là Et bon Je sais pas si je le ferais Si j'étais à la table Mais je me dis La prochaine fois Que j'ai un mec comme ça A la table A chaque fois que c'est à moi De parler Je demande à Costa Combien est là Excusez moi Combien vous avez Ouais Et là Il va me dire Regarde Je vais dire Attendez Mais je peux pas compter Là c'est trop long On rappelle que normalement Il fait des piles de 40 Il fait des piles de 40 Après c'est plus Ces jetons gris Qui sont Éparpillés Attention Bendinelli à tapis TG plus 1 Il a pris le spot Et c'est Mokri Qui va essayer De s'en charger Mokri il est dégoûté Il est dégoûté Parce que c'est lui Qui va faire la police Mais il a As-Valet suité Là il doit y aller Mokri Pauline Alors attention Il y a les blindards Tu la connais l'histoire As-Valet Il y a un mec qui se réveille Avec deux rois En fait il veut pas Que quelqu'un rentre Pour 3 blindes As-10 Ouf 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 Bon déjà les As sont passés Ouais ça fait moins d'out Pour Mokri Si jamais Bendinelli touche Ouais Est-ce que Bendinelli Est-ce que Bendinelli Est-ce que Bendinelli est capable De revenir encore une fois Ouais il a l'impression Ils sont que ce mec Est immortel Ouais il a l'air d'avoir Une grosse confiance Et là ça serait pour revenir A hauteur de Mokri Je vous le dis Je ne la sens pas Il y avait un As aussi Chez Jimmy As chez Jimmy As chez Jaros Ouais oui As chez Jimmy As chez Jaros On prend le roi S'il prend le roi Ça va être compliqué derrière Il y a les trèfles Oh non Il fait fou floper Allo 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 Looool Oh la 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 Mais attends Mais qu'est-ce que c'est Attention on peut jouer Dame et 10 Dame et 10 de trèfle Là vu la dingue Et on joue aussi As-As Ouais On ne sait pas Qu'ils sont passés Mais ils ont joué As-As Ouais Je le sais pas Non mais c'est Non mais c'est Sur le stream espagnol Là t'as peut-être Au Brésil c'est Marcel Belivant Oh la la Les Brésiliens Les Italiens surtout Qui chantent Et il va revenir A presque 10 bébés 9 blindes et demi S'il vous plaît Oh la la c'est dingue Quelle folie Quelle folie Madkoud qui nous dit Je ne manquerai plus jamais Une TF Oh la la Le prix qui est dégoûté Parce que lui C'est 4 millions 8 Maintenant c'est 12 bébés Ce qui est génial C'est vrai qu'avant Pour ceux qui suivent Le poker depuis longtemps On n'avait pas Tous ces jours Précédents Très souvent C'était que la TF Qui était streamée Au début C'était TF streamée En live En cartes d'arm On n'avait pas Les cartes visibles Donc difficile De raconter une histoire Là on suit ce tournoi Depuis le jour 2 Mokri On a déjà vu On a déjà vu Jaros On les connait hier On les a tous suivis Sur une demi-finale Qui a déjà été épique La veille encore On a eu un D4 Qui a été monstrueux Pour arriver à 16 joueurs Il est encore En train de se prendre En band full Wow Costa Deux rois Deuxième fois Qu'il a deux rois En une orbite et demie Costa Oh là là As-9 Chez Mokri Il a fait la petite La petite grimace Mokri ne peut pas y aller T'as Costa T'as Bendy Nelly Mais Bendy Nelly Il a 9 blindes Maintenant Ils sont tous les deux Dans la même zone Presque Regarde Bendy Nelly Regarde Gira Jimmy T'as Mokri Ils ont tous pris Ils sont tous fatigués On voit Mokri Il a pris quelques coups Là On sent qu'il est un peu touché Costa par contre A l'impression Qu'il se change Après chaque main Il se change Il va prendre une petite douche Regarde Jimmy Jarros Ils ont quand même On sent qu'ils ont joué Quand même quelques heures Allez Jimmy Attention As-9 Suité Il a déjà perdu des plumes Contre Costa C'est bien Jimmy C'est bien Il est couvert Maintenant c'est fini Il ne peut plus le plaît Le Brésilien Il ne peut plus le plaît Je vais vous donner juste Les amis Un petit point sur le classement Kowalski est chip leader Maintenant avec 19 millions Jarros Qui bon Il y a Qu'on appelle un avis de recherche Pour Jarros On le cherche On ne le trouve plus Il est 3ème C'est Neville Costa Qui a repassé 2ème Premier Kowalski Deuxième Neville Costa Les deux Brésiliens Sont en tête Jarros 3ème Guerrero 4ème Mokri 5ème Et Bendinelli 6ème Avec 7 blindes On a repris Aujourd'hui A 13h Ça fait 4h qu'on joue Il n'y a pas eu un busto Et pourtant on ne s'ennuie pas une seconde Ouais c'est fou C'est fou c'est fou Et il y a Et donc on va passer Dans 7 minutes Donc là on joue demain Les amis On joue demain Et c'est la pause Dans 7 minutes Sur 250 500 On va être On va être à 23 blindes average Il faudrait rappeler Patrice Laffont Et se faire un petit direct poker A l'ancienne Avec elle Avec les un contrat J'ai accueilli un contrat J'ai accueilli un contrat Deux Deux J'étais devant T'as pas vu la main Tu veux me faire citer Tu veux me faire citer J'ai les infos qui sont peut-être pas ultra Il faudrait lui dire à Jimmy C'est bon T'étais derrière river T'inquiète T'as bien joué Jimmy Elle est bonne Jimmy Elle est bonne T'as décision Il y a l'impression que l'info Qu'on lui a donné T'es pas folle Après tu veux je partir En quoi qu'à moi C'est quoi Mais alors Allez un bisou Et tout se règle Ben Dideli est parti à tapis Sur la relance De Mokri Avec S10 off Il est pas de range Mokri est dégoûté Et à un moment donné Il va peut-être se dire Je commence à en avoir Un petit peu RALBOB Il en a RALBOB Il a passé déjà Il a passé Ohlala Et Ben Dideli Qui va repasser devant Mokri C'est Mokri maintenant Qui est d'ossard rouge De short stack On a eu 3 short stack Aujourd'hui Jimmy Mokri Ben Dideli Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres Il y a eu Kowalski aussi Kowalski peut-être à un moment La finale est complètement dingo On a eu Kowalski Chip leader On a eu Guerrero Chip leader On a eu Jaros Chip leader Et on a eu Mokri Chip leader C'était Mokri Au début de la table Donc on en a eu 4 Qui ont été short stack Et 4 qui ont été Qui ont été cheap Bon moi dans 5 minutes Je vous le dis Il y a une pause Je vais prendre une douche Ouais C'est vrai qu'on a chaud Il nous faut tous transpirer Là Il y aura 1 million d'oeufs au milieu 1 million 250 tout à l'heure A chaque main Ils vont faire un énorme flash En faisant griller les chamallows Et le problème c'est que la difficulté Il pourrait dealer maintenant Mais la grosse difficulté Elle est que Si tu veux dealer Ok Mais tu as envie de choisir ton moment On deal Ah bah oui Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde C'est pour ça que je te dis Il faut qu'ils remontent tous à 30 25 blindes average Et qu'ils soient tous aux alentours de 25 bébés Pour qu'on puisse dire Bon allez les mecs Arrête les conneries On va faire une grosse chouille On se fait un gros flash Pour 300k Après en même temps C'est tellement bon à suivre A vivre c'est très dur Parce que là Honnêtement Je pense qu'ils Prennent tous là Quelques années de vie Mais Mais à regarder C'est génial On va défendre Valet 8 quand même Sur la relance de De Kowalski On a déjà eu une étape finale Qui était terminée à Storcy Ah Benny On a déjà eu l'étape finale Qui était terminée à Storcy Oui parce que là Déjà on est sur un niveau On joue pas souvent 200-400 Là on est sur un EPT Forcément qui est le plus long De l'histoire Donc Qui est le plus beau de l'histoire En termes de fil Donc normalement On va aller chercher des niveaux Qu'on n'a pas l'habitude de voir Là les images que vous voyez Sur certains EPT Il y a les 3 fois moins de monde Donc T'as 3 fois moins de jetons En circulation Donc tu vas aller chercher Quand même 3-4 niveaux Avant pour que le tournoi se termine De pair Alors le bottom 2 pour Kowalski Tirage 1 de parler debout Pour Costa Attention maintenant C'est deux joueurs Qui à un moment donné Ont été les deux plus petits Tapis du tournoi Sont tous les deux Tout en haut du chip count Et Costa Costa était le plus petit aussi Ah je me rappelle Il était avant dernier Quand Kowalski était dernier C'est dur pour Costa Parce que là C'est tirage 1 de parler debout Il va y aller quand même une fois Waouh Sur un flop monocolore T'as pas de cœur Ouais Ok Non mais c'est Et C'est très très dur là Très très dur Kowalski va être capable de second bar C'est dur En plus Il est quand même en position Là si second bar Et qu'il se prend un gros check raise Maintenant il nous a quand même Enfin moi il m'a plutôt étonné De temps en temps Et oui Deux barraillés Des mains que je n'aurais Pas imaginé Deux barraillés Oh là là La quinte qui rentre C'est génial Ils ont la quinte Et deux paires Sur un flop Où la couleur rentre en une carte Ouais Et ils ont mis 8 blindes Pour l'instant Dans l'histoire Bon certes Il y a fort flush C'est dur de partir Complètement en cacahuète Ça va check check À chaque fois Je me dis des fois Les mecs sont capables De value Sur ces trucs là Là il va essayer d'arracher Non ? Est-ce qu'il ne sait pas C'est dur C'est trop dur Il va se marrer là Il va se marrer Kowalski T'es ici t'as vu ? C'est un malade C'est un malade C'est un champion Il y a Tishwa Qui est en courage Vous l'avez entendu Peut-être au fond Il y avait un gros débat Je pense qu'elle n'avait pas vu Complètement la main Avec le As-9 As-Roi Si elle a eu une déco À la third C'est vrai que c'est dur C'est dur pour Jimbo Ouais L'Italie a repris des couleurs L'Italie avait quasiment Arrêté de respirer Il y a de cela Trois quarts d'heure Tout le monde attendait Gentiment la sortie De Bendinelli Le gentil Le sympathique italien Eh bien non Il est revenu dans la course Allez Bendinelli 6 et 5 au bouton Est-ce qu'on va la prendre ? Non Et dans les blindes On a Mokri Donc maintenant c'est lui Je pense qu'on va shove Un nombre de mains Important de small blindes Et il va shove Beaucoup beaucoup de mains Costa Quasiment tout shove Qu'est-ce que tu Avec deux joueurs Mais celle-là tu la shove pas Ça fait trois fois Qu'il a deux rois En deux orbites Mais combien de fois Il les touche Bon A la limite je m'en fous Qu'il est deux rois Si Jimmy a vraiment Un jeu pourri Mais tout à l'heure Rappelez-vous Jimmy a perdu une tonne Ah mais c'est sur Mokri là Ah c'est sur Mokri Ouais T'inquiète T'es déjà Je te sentais inquiet Je te sentais inquiet J'ai oublié Oh la 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 J'adore Mokri Très fan Il sait qu'il y a un loup Il sait qu'il y a un loup Il va shove Une tonne de mains Cosnets Small blind Allez Olin Il voit le snap call De son adversaire Il a les 30% J'ai pas vu d'as de sortie Allez Un as pour Mokri Des cœurs pour Mokri Je suis complètement Mokri Je veux que ça dure à 6 Le plus longtemps possible De quoi ? Je veux que ça dure à 6 Le plus longtemps possible Je veux que Mokri double là Qu'on soit à 6 Pendant 5 niveaux C'est ça que tu veux ? Ouais Allez Kayan Mokri Il nous a ébloui Tout au long de ce festival Il a souvent eu les honneurs D'étape télé On l'a dit Il a toujours été Dans les premières positions Du tournoi Au D3 Au D4 Au D5 Je crois même Dès le D2 Ça peut split aussi 2% de split Un 7 sur la turn Pour ouvrir le champ des possibles Le 9 sur le D4 On jouait beaucoup de cartes Le 9 sur le D3 Le 9 sur le D3 les amis c'est as pour gagner et là c'est pour gagner pardon pas de valais je suis plus c'est terminé sur la dernière main 2 du seul de ce level 200 400 t400 nous perdons cayenne mokri le norvégien nous quittons sixième position ouais et ben dinelli on a l'impression qu'il a marqué parce qu'il a pris 104 plus alors qu'il était quasiment dehors et mokri voilà tout le monde est aussi content d'avoir pris le palier que d'avoir éliminé l'un des joueurs les plus dangereux à cette table et voilà on va aller remercier tout son tout son crew tout son clan tout son possible son on a eu ce joueur le joueur au t-shirt rouge on l'a eu en tape télé à le joueur norvégien là ouais exactement et brenet tout quelque chose comme ça il s'appelait bremset bremset bien vu et costa là monsieur de roi ben un petit peu comme comme à la manière de cayenne mokri hier quand il était remonté où il avait eu premium sur premium en deux orbites voilà ok tu dois finir la tt était épuisé un projet mokri toute cette tension finalement pour faire une journée où tu prends pas de tu prends pas de pas de bénef quoi non non il est venu ici il avait déjà assuré 334 mille repart avec 334 mille alors il a peut-être pu réussir à swap un petit peu avec des copains beaucoup de mokri mokri fan dans les chats on était c'est vraiment on avait tous beaucoup apprécié ce joueur qui avait envoyé des gros parpaings qui nous avait animé les jours précédents qui pour beaucoup était peut-être le meilleur d'ailleurs certains le voyait je vois le meilleur kit le bateau du tout tu l'avais faussé un thé un thé un thé favori ouais j'aimais bien mais techniquement et aussi pour le kiff et j'ai peut-être une idée de de titre pour tapis moquerie c'est fini ouais les amis sont plus que cinq jimmy cinq quatrième sur cinq julien benelli toujours tout en bas mais il a réussi à prendre un palier c'est juste mustanesque 100 mille euros de plus pour l'italien les espagnols qui ont pris les espagnols les brésiliens ont pris le pouvoir ici en espagne rester avec nous cette table finale est encore bien sûr très très loin d'être fini allez une bonne douche un maté et on revient dans 20 minutes à tout de suite 3 off so oh scott margerison avec pocket 5 so in the big blind easiest call he'll ever make yeah and so you know mockery leaving that extra 60k behind just in case something happens over on the secondary feature but those chips will end up going in the middle shortly on procs word on y croc pre pre time banking pre pre time banking on the middle le moti on ma crey start as a diec certainly on the position that he probably saw himself a Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, mais il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres pour moi. Donc c'est un grand qui ain. change avec un share de gros. C'est parti, c'est parti. 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 Il y a deux overs sur le board. Le danger pour lui, c'est qu'il se connecte avec ses king, ou ses ace, il y a beaucoup de temps qu'il va re-cooler lui-même parce qu'il est contre une king-queen ou une ace-queen. Donc, il peut être compliqué, surtout avec le backdoor flush draws, il peut être compliqué pour lui-même de passer dans le hand. Je pense que Margera est maintenant dans la mode mode, de essayer d'extrait des valeurs de king-queen et de queen-jack suited portions de Pinto's range. Just checks. And it's going to get a bet out of Pinto the hard way. Yeah, I'm not sure how much I'm loving taking this spot as a bet, though, for Pinto, just because you would imagine if Margera was willing to bet into two players after opening under the gun on this flop that very likely, you know, certain hands that this bet would profit from getting folds out of right away, like, you know, sevens or eights, probably would have checked that flop. So it just kind of feels like Margera doesn't have a super weak hand here that would just check fold. and so it just kind of makes this bet a little bit less profitable. More than two and a half million in the middle. Rivers is seven. It does bring that four-liner in, Joe. Yeah. But hard to imagine that Pinto has too many eights in his range. Yeah. I don't think we see him with maybe not even seven-eight suited pre-flop, given that we're in early position against a big stack. Pocket eights? Pocket eights, perhaps, but would he call the flop bet the turn? Perhaps at a very low frequency, but it's certainly not something I'd expect most of the time. So I think it's very hard for Margera to credit Pinto with an eight. It's also very hard for Pinto to tell the story that he has an eight. Now, that's not to mean that he doesn't have value bets, but we're also going to think that he might not be value betting that thinly against a big stack. We spoke about this earlier. When you're reopening the action against a big stack, do you really want to be trying to bet even something like king-queen here and then get check raised? That sucks when you can just show down. So just a little bit of context. To my understanding, Pinto is relatively new to the game. Right. Was in a motor vehicle accident fairly recently. Decided, wanted to take a new lease on life. Poker's a part of that. And I think that this move takes some real heart. It does. Maybe isn't the most logical move based on all the reasons Sprague just went over. But he certainly has swung for the fences here. And it's a pot-sized bet as well. Pot-sized bet. But I like it. With no pair. Margerasin. Immediately indifferent. Yeah. I mean, listen. I love the heart. And he's very lucky that Margerasin has the ace of clubs in his hand, I think. Because that just takes out a lot of the suited ace. The missed flush draws. Exactly. And that will really help him potentially get a fold out of Margerasin. Because once again, the sizing polarizes his hand to, you know, straights or sets. Oh, he's double-checking to see which ace it is. And lays it down. Pinto steals one. Is it going to show it? From one of the biggest stacks at the table. Breathing a sigh of relief. And Jesus. We're ticked into a break here. What a huge play for Pinto. I didn't even notice. That hand was so intense. Amazeballs. Jimmy at the 23 big blind mark. Yarosch still on top. Margerasin. Haven't heard much from him lately. 77 big blinds. Very comfortable stack. And Kowalski is first to act here. Kowalski starting with 18 big blinds. Ace jack under the gun. Can be a dicey situation with that stack size. And there it is in the very next spot. Pocket queens for Margerasin. 4 over 3. Maybe 2.8. Yeah, this is not what you're looking for with ace jack off. The stack on your left taking an interest. It's the very nice hand to be opening off a short stack. Blockers are so important. And Scott coming out with the 3-bet. These two will have played a lot of poker against each other online. Both regulars on PokerStars over the years. Played with them both myself a lot. Good point. Costa with the king, Jack of diamonds. See you later. Just take you a moment to mourn the fact that you can't play this beautiful hand. Mokri with kings. Can you believe it? Wow. And these are two big stacks. Mokri third on the leaderboard. Margerasin second. This is going to be a shame. Mokri with 60 big blinds and you know what? Kings for the third time this level? Yeah. Does it make it like 2.2? Yeah, I was going to say something in that region. Really, really small 4-bet here is called for. Yeah, and Kowalski's ace, Jack going to shrivel up. And Scott, one of the best in the business, going to realize the narrow, narrow range of hands that Mokri's representing. So, this is 2.1. Margerasin. Margerasin. 1.175 to call. Yeah, and even as experienced as Scott is, not often you face this exact spot on a big final table. All three things are possible depending on the type of player, the type of approach Scott wants to make. Fold, call and shove or five bet. My instinct is that Scott's going to proceed through call but we shall see. This is probably this is just a real genuine tank from Scott. This is a very unusual situation to be in. He's assessing his stack, Mockery's stack, the position in the tournament. Actually, Mockery with just 46 big blinds. Does Mockery's reputation play into this at all knowing that he's made moves like this with eights before? He's made crazy bluffs. Yeah, well I think Scott's going to recognize to some players it seems like Mockery's crazy. I think Scott's just going to recognize his opponents smart and capable. and it will be with a lot of respect that he takes this takes this flop out. The flop is nine high. Still big, big trouble for Margerison. Yeah, both of them with a spade. And this is just a very neutral flop. Like not much changes. Very occasionally Mockery might have hit a five or four. Depending on what hands he chooses to bluff in this situation. But nothing really changing. Mockery doesn't have tens. Probably doesn't have jacks in this situation. It's a hand a bit stronger than queens or a bluff. Very occasionally Ace-King. Ace-King suited particularly. Ace-King off might elect to shove. just really narrow ranges of pants. And Mockery of course is also going to realize that Scott has a very very narrow range of himself. This is at one of those small C bets. Yeah, no need to bet big. Under a million. So under just about a fifth of the pot. Yeah, and this is a high pressure moment. You'll see one of the UK's finest poker players in a very difficult spot. Do we want to fold out Ace-King raise now you know fold out an Ace-Over card? Do we just put it in and hope for the best? Or do we proceed through call again and sort of make Mockery blast off keep his bluffs in. What does Scott want to do? Michael on YouTube says I don't know why Mockery would bet this. I do to build a pot. This is to win chips. High stakes poker by the way. On the biggest No Oh Marjuris shoves Yep just wants to follow and Wow Mockery makes the call this is the biggest pot of the tournament Marjuris with two outs Mockery the player at risk Marjuris will not go broke here no matter what trying to figure that out for himself now trying to see what he'll be left with if the 90% probability holds huge deflation for Scott big hand after big hand for Mockery this level Marjuris they have all either won pre-flop or held seven points something this will be Mockery's second double up of the level if these kings hold yeah all 10% of the time Scott Marjuris will be a huge chip leader that's a brick that is a brick one card to come and we will be on the 75 minute dinner break after this hand River card is another nine those kings do in fact hold full double up for Mockery who is now table chip leader tournament chip leader 123 big blinds Marjuris drops to below the 20 big blind mark yeah amazing scenes and you see Mockery doesn't even overtly celebrate he's aware almost of the magnitude of the moment and doesn't want to rub it in Scott's face because it's such it could have happened the exact opposite way and good poker pros know this yeah and Scott tumbles to 14 big blinds ooh 14 big blinds excuse me ouh les amis cette pause a fait du bien mais you n'a pas eu le temps de prendre de douche en tout cas je peux vous dire qu'on est complètement excité pour connaître le dénouement de cette table finale complètement folle on a plus les mots tellement les joueurs sont arrivés à un moment dramatique les drapeaux sont sortis de partout mon lieu et regardez si vous ne rejeuniez que maintenant la profondeur qu'ont les joueurs ils n'ont quasiment plus rien oui Kayan Mokri éliminé juste avant de pouvoir prendre une petite respiration le norvégien qui s'en va avec 334 000 euros et on va commencer à arrêter de regarder derrière Benny parce que c'est devant qu'il faut regarder Bendinelli Guerrero Jaros Jaros qui ne joue pas un coup ouais c'est clair et du coup les deux brésiliens Costa et Kowalski qui ont pris les commandes Neville Costa il faisait peur à tout le monde parce qu'il était un petit peu en mode caché trapé trapi trapu dans l'ombre tapis dans l'ombre Deville Costa et ben voilà il a réussi à ressortir le bout de son nez sans vraiment prendre de gros risques mis à part quand même deux quatre bêtes sur son compatriote Kowalski ouais et sur Jaros aussi parce qu'il y avait Jaros dans l'histoire aussi sur un des plays et Kowalski qui n'a pas peur honnêtement on sent que Faveno Kowalski tu le disais tu le mettais ton favori d'ailleurs Juan tu l'avais dit tout à l'heure tu le voyais bien tu le voyais bien Chip et Kowalski pour l'instant attention vraiment les Brésiliens qui ont pris le pouvoir et bien sûr l'argent les paliers cinquième assurés tous 434 000 euros quatrième 565 troisième 734 à chaque fois vous avez vu c'est des gaps monstrueux runner up un million et puis vainqueur 1 million 714 000 est-ce que ça peut giller maintenant il y a Ben Dinelli encore à 9 blindes et Ben Dinelli pareil vous nous rejoignez simplement maintenant vous avez tapé un petit pionçon ce qui est très logique dimanche après-midi et bien Ben Dinelli était redescendu à une blinde tout à l'heure alors qu'ils étaient encore 6 il a réussi grâce à un sacré tour de force une fois à tripler puis à doubler et le revoici tu le disais à 9 blindes mais complètement regaillardi l'italien qui a en plus reçu le soutien d'un rail qui a sorti les drapeaux en mode stade de Serie A et la maman de Ben Dinelli qui est venue lui apporter son soutien tout comme la maman de Fabiano Kowalski qui est arrivé du Brésil c'est c'est une table finale qui est complètement hors norme vous êtes nombreux à m'avoir suivi quelques-unes et vous êtes en train de dire qu'on est peut-être sur une des plus belles TF voire la plus belle TF dans l'EPT le jour où c'est le plus bel EPT de l'histoire avec un field qui a battu tous les records et puis on vous remercie encore une fois si nombreux plus de 10 000 viewers tout à l'heure avant la pause pour encourager Jimmy Guerrero et on va écouter justement Costa on va découvrir Costa j'ai 30 ans je suis genre pro j'ai fait des études d'ingénieur j'ai fait la fierté de mes parents en obtenant mon diplôme mais après derrière je me suis jeté dans le grand bain c'est comme vivre un rêve quand je commençais le poker je regardais les tables au final avec les yeux pleins d'amour et là maintenant que ça se passe j'essaie d'en prendre plein les mirettes et de profiter un maximum j'ai beaucoup travaillé le jeu j'ai grindé comme un malade et si je gagne et bien ce sera mérité ouais et une nouvelle fois il n'y a pas de fumée sans feu le poker les amis il faut travailler pour devenir un bon joueur ce sont tous d'excellents joueurs aujourd'hui il n'y a pas d'amateurs si vous cherchez un amateur à cette table il n'y en a pas tous professionnels voilà Costa le dit professionnels on l'a dit Kowalski aussi on a vu tout à l'heure dans sa présentation où il avait remporté un tournoi un W Coupe sur PokerStars en direct sur la chaîne anglaise Jimmy Guerrero on ne le présente plus un joueur professionnel aussi Ben Di Nelly c'est le cas et puis Jaros qui se dit bon joueur semi professionnel je pense que c'est un semi-leur mais bon donc mais par contre en live même Jimmy d'ailleurs maintenant il avait pris combien à Monaco est-ce que c'est sa plus grosse perte à Jimmy on va aller vérifier tout de suite je pense ouais il me semble qu'il avait pris 300 et quelques milles à Monaco 350 76 allez Ben Di Nelly qui est parti à tapis avec Roi Dissoff au cutoff Jimmy Guerrero en grosse blinde qui ne va pas pouvoir payer Roi 5 à coeur il réfléchit quand même mais bon après il est sur le bon client parce que Jimmy c'est celui qui est juste au dessus de lui ouais ouais c'est clair ouais c'est dur Jimmy il le sait Jimmy c'est très très close il va passer il va passer je pense qu'il il est collant je suis je promets je peux je suis je suis je suis je suis vous le savez je suis je suis je suis je suis c'est clair il a montré un 5 de 4 il a dit qu'il avait un capable il a dit qu'il a été capable jeter une ace qu'une ten je ne veux pas le money mais si vous perdrez vous êtes sûr tu es sûr de payer c'est une cave de cash game je m'en fous du pay jump ce qu'il lui dit si tu call et que tu perds t'es short stack pourquoi tu vas call sur moi et jimmy a bien répondu c'est colorade c'est complètement colorade ma main mon vieux c'est à coeur et génial jimmy allez on y retourne pour ben dinelli avec un petit peu plus maintenant de 10 blindes c'est 14 blindes non c'est 12 blindes il revient il revient ben dinelli non c'est 11 blindes l'italia l'italia c'est d'esta de l'elfo et moi les italiens le raid est en train de monter hier on le cherche le raid l'italia et aujourd'hui il prend de la place ah bah il a pris quasiment tout un quart du en termes de de place et puis en décibels aussi c'est monté d'un cran l'hymne italien qu'est ce que ça doit faire du bien quand t'es un peu stress comme ça de pouvoir hurler sur la table télé c'est clair c'est clair j'avoue fratelli d'italia l'hymne donc chanté par tout le rail transalpin et il est reparti encore j'ai fait ou la la kowalski oh la la c'est là on est quasiment sur une main pivot là paire de 6 paire de 7 je pense que c'est snap snap call paire de 5 on peut y trouver un fun la paire de 6 je pense qu'il va finir par call tu crois c'est close ou non je sais pas alors c'est combien maintenant c'est c'est 14 blindes 14 blindes paire de 6 tf 2 c'est affreux quand même c'est pas c'est on est sur un sur sur un pivot là je pense effectivement tu es devant tu es devant au niveau de jimmy là non j'ai jamais vu ça non mais là c'est tant mieux c'est magnifique c'est magnifique chante et tout à table c'est avec son rail ah c'est assez génial il se fait pas que des amis dans le chat non après ça fait partie du jeu on aime à détester aussi de temps en temps il n'y a aucun souci là dessus on rappelle c'était 406 mille euros il y a comment la place la troisième place de jimmy à monaco 406 mille euros donc battu par les 434 mille euros quoi qu'il arrive de cette cinquième place il est donc sur son record mais lui veut battre la place faire mieux que trois je pense aussi donc care the money et dire que l'italien levait son brailleur et qu'il y avait personne le dit mich mais c'est vrai hier il y avait personne attention costard lancé utg jimmy à une main jimmy à 2-10 jimmy va faire tapis oui si costard pouvait trouver un call là pareil ça va être la même chose vu on est un peu sur la baby day avec 2-6 là c'est sur un 3-bet en plus ça paraît dur quand même ouais il n'était pas impliqué dans la main c'est un poil plus simple ouais c'est un poil plus simple il n'y a pas de 5-4 très peu en tout cas allez jimmy allez c'est bien ils vont recoller à un homme qu'on ne voit plus du tout sur l'écran celui qui inondait de son talent hier les demi-finales patrick jarroze au siège numéro 2 ouais qui était ultra confiant qui était ultra en place et qui là se fait bouffer par le moment le tchèque il a été longtemps gros chip leader c'est à dire qu'il avait eu une avance très confortable à un moment il avait le montant du deuxième et du troisième ouais c'est ça que c'était l'addition du deuxième et du troisième c'est incroyable comme situation et c'est là où peut-être on peut replacer dans l'explication le fait qu'il n'est entre guillemets que 200 mille dollars de gains et qu'à un moment donné tu te fais rattraper par la grosse monnaie les 1,7 millions à la gaine t'as pas envie de faire deux boulettes à ben dinili qui va shove là sur sur la grosse blinde d'un avis de costa aller avec toi à 4 ben il a ça y est il montre un as les gars je suis pas en train de faire de la flûte tous les joueurs béni sont officiellement sous les 40 blindes maintenant entre 40 et 16 le short sex est toujours cet italien avec 16 big blindes il a la confiance d'un chip leader on rappelle il ya cent trente mille euros d'écart entre la cinquième et la quatrième place j'arrose justement utg il a un bon désert de cartes aussi parce qu'ils ont tous un peu touché les premium là mais lui il est un petit peu oublié de la distribution maintenant à bandinelli quand il est au bouton il est la grosse blinde c'est c'est jimmy c'est plus moquerie les batailles de blinde costa guerrero c'est les nouvelles batailles de blindes on est habitué aux batailles de blindes moquerie jimmy et là maintenant que le norvégien si vous ne rejoignez que maintenant la grosse surprise du norvégien a sauté en six ce qui n'était pas forcément dans le le scénario le plus prévisible alors jimmy avec valet 5 suit et on devrait check sa main jimmy c'est 20 blindes tout pied ouais ouais il a en plus déjà costa il l'a déjà vu le lune prix raise il y va il va rajouter il a fait jimmy là c'est check back parti pour relancer après c'est une main suité 1 t'es quand même content c'est pour ça que je pense que t'es content de la jouer t'es content d'y jouer un flop voilà tirage flush maintenant au valet qui m'a rien touché chez costa on a quelques backdoors on a beaucoup même de backdoors on joue 2-4 on joue le tirage flush jimmy qui va call au minimum allez il faut toucher maintenant prendre une dame de trèfle ou un 9 de trèfle ce serait pas mal aussi un 9 qui n'est pas de trèfle c'est beaucoup moins bien parce qu'on perd le lead on perd le lead on avait la meilleure hauteur et là jimmy qui est repassé derrière ouais ce qui fait qu'on va être de barrel maintenant chez costa second bar de costa quasiment ouais c'est un petit bar on fait petit on fait un million jimmy qui joue toujours assez gros allez on est en position c'est dommage qu'on ait pas eu un tirage quinte en plus ouais on joue juste un tirage couleur pour jimmy et son valet il ne le sait pas que son valet est foncièrement bon oh là là allez les trèfles qui sont rentrés ça c'est une bonne nouvelle un petit peu d'aide là mais on se méfie chez costa de cette as de trèfle alors pas forcément de l'as mais plus du trèfle c'est un petit peu le seul tirage qu'il y avait au flop alors le truc c'est qu'il a le 10 de trèfle costa c'est assez intéressant dans le truc où il il enlève quelques combos à trèfle quelques valets 10 notamment un valet 10 et quelques valets 10 qui auraient pu trouver tirage alors le truc c'est qu'on va pas call valet 10 offsuit au flop costa a check j'ai quand même l'impression qu'il abandonne costa en checkant on va faire un million six est-ce qu'il est prêt à call là ? est-ce qu'on est prêt à call 3ème PRU chez costa avec le bloqueur sur les trèfles non je pense qu'il va passer quand on est call est-ce qu'on est capable de tourner un 8 en bluff chez Jimmy Guerrero je pense que la réponse va être non costa va passer je pense j'ai pris un jeton temps quand même c'est ce 10 de trèfle il faut qu'il il fait se questionner un bluff catcher d'accord les gars mais qu'est-ce qu'on bluffe ? qu'est-ce qu'on bluffe ici ? en train de se dire est-ce qu'il serait pas en train de la jouer comme ça avec est-ce qu'on aurait shove une petite paire ? tu sais paire de 3, paire de 4 préflop chez Guerrero je rappelle que Jimmy a pris un énorme tank avant de finalement checker allez j'ai presque envie de me dire que costa va espérer vraiment le mettre sur paire de 3, paire de 4, paire de 5 col ici on bloque en plus des valets 10, ouais vous le dites dans le chat des valets 10 qui... mais après les valets 10 c'est pas s'ils sont là les valets 10 à la terre il y a des valets 10 de trèfle les valets 10 de trèfle, toi t'as le 10 de trèfle donc euh... c'est pas simple après en plus c'est l'image de Jimmy qu'on connait un peu bluffi qu'on connait un petit peu euh... taquin qui peut essayer d'arracher un pot comme ça rivière je pense qu'il y a pas d'as hein de toute façon chez Jimmy qu'il y aurait sûrement shove quand même peut-être pas mal d'as j'imagine au moins raise on rappelle la ligne hein mon you hein ça a été euh... ça s'est passé ouais combien donc il va payer en jeu ton temps bon bah écoutez voilà ouais on dit qu'on est euh... on est euh... vigilant chez Jimmy hein ouais il est pas sûr hein... costa d'avoir euh... de pas avoir passé la baie en main mais à la fin il voyait pas trop quel type de fold euh... quel type de bluff il pouvait y avoir chez Jimmy Guerrero je pense que c'est pour ça qu'il a fini par euh... par folder on va venir à l'entre-choc avec euh... on va aller avec ma femme des points euh... iRoller merci beaucoup à notre tapis volant national qui euh... vous tient au courant sur le blog à chaque fois n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog des PokerStars PokerStars blog tapis comme toujours qui vous donne un max d'infos tout au long de l'année et bien sûr qui fait les coverage durant les euh... durant les gros tournois et durant l'OPT points donc sur le... le iRoller ils ne sont plus que 7 on a euh... et Salamiri le néo-zélandais on a l'Asselo Molnar le bulgare Stéphane Chilabel l'Autricien Daewong Song euh... de... de Corée du Sud Johannes Trevor Johannes Trevor Johannes Trevor d'Autriche Rui Ferreira du Brésil et Kyriakos Papadopoulos de Malte côté français donc pas de français en TF tapis de bonne idée vas-y vas-y tapis de bonne idée pour l'instant et tu m'arrêtes ainsi le meilleur français M.Piave Antoine Labatt 80.000€ Yannick Cardo Yaya Pro 20ème 44.000€ pour Yannick Jacob Omsalem 28ème 29.000€ Arthur Conan Arturito 25.000€ 36ème et Philippe Narboni 39ème avec 25.000€ lui aussi payé décision pour Jaros Benichia 6 là mais ça devient de plus en plus difficile de coller Bendinelli on rigole moins on rigole beaucoup moins chez Jaros il est remonté à 20 blindes il est remonté à 20 blindes il est remonté à 20 blindes un petit peu moins 19 blindes donc les payés Thomas Bichon source D2 Christopher Chaudet aussi ainsi que Amori Mamoumani voilà pour être complet sur le air roller 20 blindes on renvoie à eux merci Tati pour les infos allez pour un classement et bien on est pas loin de ce qu'on disait tout à l'heure Benny on pourrait avoir tout le monde à plus de 10 millions ça fait Costa premier devant Kowalski dans un mouchoir de poche Guerreiro et Jaros eux aussi dans un mouchoir de poche et un tout petit peu derrière Juliano Benindeli ouais Jimmy qui peut-être pas aussi un joueur qui a envie de deal Jimmy je suis pas sûr que ça a assez envie de deal chez Jimmy Guerreiro il a pas arrêté de leur dire que lui il s'en foutait de l'argent ouais donc euh c'est bien dans une optique de deal en disant bon les gars si vous voulez pas de soucis mais par contre moi je veux juste ça ouais Jimmy au bouton hop 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 comme dit monsieur Scrupulous nous on veut pas de deal tout de suite on veut du spectacle et le spectacle il peut être euh amené par Jimmy au bouton avec deux rois le meilleur moment honnêtement pour le deal spectacle c'est le deal en HU parce que là tu vas laisser toujours un joli petit billet à la gagne ouais et comme c'est ils vont jouer un petit peu plus vite aussi allez Kowalski trouve nous une main je pensais qu'il s'il défend il peut presque le pour aller faire un Kowalski quoi ouais 4 et 3 off là est-ce qu'il a envie de défendre sur Jimmy 650 000 est-ce qu'il a envie de faire comme Jimmy tout à l'heure un raise sur un raise du bouton avec un jeu pourri non voilà c'est passé par Kowalski bon dommage pour Jimmy mais euh c'est comme si tu vas jambes 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 quand jambes 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 tu l'as comme jambes jean jambes 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 qui a pris leadership et celui qui pourrait passer short stack pourrait être Patrick Jaros Patrick Jaros ne joue plus le check complètement aspiré par l'événement ouais on peut pas lui en vouloir non plus on se dit si on est encore là à 17h40 normalement on est à 3 restants ouais c'est clair là il y a eu des des événements qui ont fait quand même ouais il va pousser en détente ensuite maintenant il a réussi à remonter il est sur je crois 5 coups à tapis non payés au minimum 5 ouais toujours avec avec le jeu à chaque fois l'italien qui fait une belle partie rien à dire après il a voilà il a eu un début de il a eu un début de table finale où il avait une position où il pouvait espérer un ou deux bustos ils ne sont pas arrivés il s'est laissé descendre mais il a su se rebiffer puis après quelques petits coups quand même le As-Roi As-Dame qui perd contre Jimmy derrière il arrive à revenir de l'enfer immortel derrière le Norvégien moquerie qui tombe et puis il a poussé au bon moment il a pu aller choper les blindes voilà maintenant revenu avec un stack de quasiment 10 millions toujours dernier Ben Dinelli mais Jimmy Jimmy de 9 UTG tous les coups là maintenant qui sont relancés peuvent être peuvent être très chauds voilà Kowalski au bouton As-8 off on a déjà vu 3-bet avec des petits As dans cette position mais maintenant on n'a plus assez de profondeur a priori on est à moins de 20 blindes deep les amis on est à 13 764 000 stack average donc au dessus de l'average Kowalski et Kosta Jimmy est à l'average et le prochain niveau 300-600 en début de tournoi on avait parlé du niveau 500-1 million donc il arrivera mais on pense quand même qu'il devait y avoir 3 joueurs à ce moment là 500-1 millions sur des il a montré paire de 9 un petit peu plus Jimmy quand même c'est pas une demi-heure il aurait pété 6 fois il est où Jaros ? il est en train de passer depuis 6 heures il est en train de le chauffer magique magique jimmy ce qu'il est en train de faire ce qui serait dingue c'est que le premier premier début de petit quelque chose un as là il se sent obligé obligé ce qui est génial c'est si Jaros a deux rois c'est pas bête c'est pas bête c'est vrai c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'a pas joué de mal alors il n'a pas été aidé on a vu qu'il n'a pas non plus passé des monstres juin et Jaros mais il s'est fait aussi pas mal climatisé par les brésiliens surtout par Kowalski jimmy est vraiment énorme elle est 18 dépareillée en grosse blinde sur un nouveau limp de Costa ça va très vite ça joue très très vite il y a moins de 5 minutes de seuil il y avait déjà une confrontation arriver à se détacher de l'événement à se détacher du moment à se détacher de l'enjeu surtout c'est très très difficile il faut reconnaître que jimmy là est très fort pour ça regardez ça à 10 et 8 off et on y va on raise c'est le meilleur conseil qu'on peut donner je pense à un joueur c'est réussir à se détacher de la masse financière alors de ne pas se détacher complètement du financier parce que le but du jeu c'est pas de faire des bêtises et de faire un spew ICM atroce mais d'en avoir toujours conscience mais d'en être vraiment détaché on va prendre un 8 chez jimmy c'est lui qui a montré de l'agressivité préflop je pense qu'on va c-bet maintenant chaque c-bet coûte un bras on check back 4 de carreau qui ne change rien costa là il a hauteur d'âme donc il a la meilleure hauteur maintenant c'est un flop qui n'était pas terrible pour lui avec dame 9 sans pique il va recheck encore ça commence à sortir bon pour jimmy maintenant le flop était quand même plutôt pas mal pour sa range je pense jimmy il allait miser aussi mais bon sachant qu'il y a un tirage couleur il n'a pas non plus envie de perdre le bénéfice de la position et du fait qu'il ait quand même réussi à topper quelque chose allez il faut éviter une dame river c'est fait le 9 aussi il se méfie tellement de jimmy est-ce qu'on va quand même sortir est-ce qu'on va essayer de miser là chez costa il se dit ouais ouais il aurait pu essayer d'aller chasser allez queen eye j'ai vu qu'il disait vas-y ben montre-moi ton queen eye parce que je la gagne il vient de voir qu'on vient coller le raise avec dame 9 off bon après costa veut lui dire aussi il ne va pas passer quand même je pense qu'ils sont doutés que costa aurait collé une main de dame 9 off ouais tout le monde est bien sûr content jimmy qui continue jimmy qui va se reposer jimmy les amis attention est-ce qu'ils vont nous afficher le classement oh oui l'énorme nouvelle jimmy vient de passer cheap leader les amis oh là vous voyez ça se joue on a juste le double du short stack donc si bendinelli venait à doubler par exemple sur jimmy on inverserait les positions voilà il va falloir avoir un mental bien accroché et à ce petit jeu là je pense que jimmy est le mieux armé ouais jimmy il est brésilien quand même et maintenant bendinelli qui s'est un petit peu ouais un petit peu détendu ben voilà une main on va voir si bendinelli as de off est-ce que c'est la détente parce qu'on a complètement activé le mode détente on va passer son as quand même voilà j'ai envie de penser que jimmy est bien dans ce dans cette posture là dans ce ce schéma là c'est jimmy et les brésiliens c'est on pourrait peut-être titrer ça nouveau film allez dame 6 dame 6 est-ce que jimmy est capable de maintenant d'appuyer tout le temps ouais compliqué avec des cartes quand même qui ne peuvent pas grand chose et patrick roland jaros bisous celui qui n'existe plus jimmy lui a demandé où il était où est jaros ben il est là il va prendre top pair voilà où est jaros jaros qui avait le tuyau qui était un petit peu bouché depuis quelques orbites on dit c'est france brésil il nous dit utada c'est un peu ça par contre on a déjà l'expulsé c'est qu'ils sont ils sont à 2 contre 1 mise de continuation de costa jaros qui devrait payer on peut faire autre chose chez le chez le tchèque attention à cette third qui va donner un tirage qu'un de ventras à la costa costa qui va peut-être avoir envie de continuer roi 9-5 il y a quelques tirages ce valet aurait fait rentrer quelques tirages il aurait fait toucher une paire à jaros maintenant jaros peut aussi avoir les tirages dans dessous les 7 et 8 6 et 7 6 et 8 on a envie de penser que là sa main s'est améliorée il est parti chercher des bacs d'or il en a eu un le truc c'est que maintenant à chaque fois qu'on mise à cette mise d'or on n'a pas fait de second bar vous l'avez vu chez costa et la jaros donc il y a le meilleur jeu qui devrait prendre ce pot de 4 millions il y a 4 millions c'est simplement un raise un call préflop et une mise de continuation payée ça suffit vous avez mis 4 millions 2 au million on rappelle qu'il y a 70 millions de jetons en tout donc c'est pour vous donner l'importance de chaque pot on est sur du 5% à chaque pot de jetons qui bougent sur des petits pots il va y aller jaros qui a bien checké river et qui va call tout de suite snap call j'ai encore une queen dit costa j'ai que des queens de toute façon et voilà jaros le comeback de jaros qui reprend le chip lead et les villes costa viennent de passer en 3 mains de chip lead leader à short stack 2 mauvais coups ça va le vacciner un petit peu les mecs font un spin and go à 1.7 millions 1.3 millions alors elle sert à quoi la machine à droit du croupier juste pour se carrer effectivement les joueurs ont 30 secondes pour prendre leur décision et le croupier à chaque fois réinitialise des 30 secondes pour le joueur d'après quand la décision a été prise ce qui permet aussi d'avoir justement une partie très rythmée pour ceux qui ont connu l'avant à l'époque où on n'avait pas ces shot clock comme on les appelle alors il y a des petits désavantages c'est à dire que les parties c'était beaucoup plus lent les gens pouvaient tanker beaucoup plus prendre beaucoup plus de temps par décision ce qui pouvait de temps en temps avoir des moments épiques on en parlait on a vu du Antonius des joueurs capables de prendre 7, 8, 10 voire même 13, 15 minutes ça nous est déjà arrivé sur des décisions si personne ne demandait le time à table on allait au bout de la réflexion chez le joueur et bon aujourd'hui on n'a plus ces moments là mais les joueurs ont des jautons temps de 30 secondes pour pouvoir justement sur certains moments agrandir cette période de réflexion de 30 secondes à chaque fois vous l'avez peut-être aperçu que Jimmy a passé As-3 au bouton et Komaski a eu un walk intéressant de voir Jimmy passer As-3 à ce moment là il dit qu'il va un petit peu se faire play-back peut-être Lorraine qui est là merci à Lorraine de nous donner un petit peu ton expérience aussi Lorraine qu'on avait eu sur la TF de Prague et qui lui a vu à un moment d'utiliser beaucoup de jeu ton temps et était en manque de jeu ton temps et ce qu'il a pas mal pénalisé derrière suite après un petit débrief et tout il s'était confié en disant que forcément t'as plus les jetons c'est un peu comme quand vous jouez online et que vous faites pas exprès ou même exprès mais vous mangez toute votre time bank et vous vous retrouvez en table finale il n'y a plus grand chose derrière et c'est bien difficile Attention Jimmy a relancé avec paire de neuf et on a le bon Jarose là Jimmy qui tout à l'heure a un petit peu arrosé Jarose et Jarose vient de partir à tapis waouh Jimmy un petit peu dégoûté parce que là il est couvert Jimmy et il a une décision qui est ultra ultra compliqué il y a un six qui est mangé par Bad Bunny déjà c'est plutôt pas mal si jamais Jimmy y allait je pense pas qu'il va y aller Jimmy quand même on va voir si le petit travail qu'a fait Jimmy juste avant en disant mais where is Jarose il y en a qui disent qu'il n'a pas 19 millions et il va finir par payer il va pas passer de neuf dans ce spot il y a 10 millions déjà il y a 10 millions il y a 10 millions il y a les 7 dans ta range il va passer quand même mieux je pense on va voir le compte exact 15 millions 15 millions donc il y a 14100 donc normalement Jimmy devrait couvrir alors ça veut dire payé waouh payé par Jimmy Guerrero et qui claque les neufs sur la table il est devant les 6 de Jarose attention attention les amis attention il y a un 6 en moins attention attention waouh jimmy comment fait-il pour faire ce call vous avez les termes qui sont posés par Jimmy Guerrero en direct pour le coup il a entièrement raison là on est sur un point à 1 million d'euros on va aller le vivre avec la femme de sa vie il est couvert il le dit les coeurs les coeurs sont chez Jimmy c'est le 6 de coeur qui reste you il faudrait un coeur là il faudrait un coeur il faudrait un coeur il faudrait un coeur il faudrait un coeur non plus un autre Arz ils sont capables de trouver un speed de Muthors ils sont capables de trouver un speed de Muthors c'est pas vrai vous avez compris si c'est une dame ou un as les amis c'est partage ça donnerait deux paires avec le kicker sur le tableau pas de 6 oui j'ai l'impression que c'était moi qui étais à tapis c'est incroyable Jimmy là ce qu'il est en train de faire c'est monstrueux on va recompter les amis on va recompter parce que là il y a la confusion j'avais 18 millions dit Jimmy donc là normalement il devait y avoir un pot qui a peut-être pas été compté après ils peuvent se tromper à l'info bien sûr on rappelle les amis les jetons c'est pas des jetons RFID c'est quelqu'un qui écoute les montants du croupier qui rentre à chaque fois c'est Manuel peut pas c'est fou donc soit on perd Jaros qui toucherait 434 000 euros soit on est complètement criplo chez le tchèque qu'est-ce qu'il a fait là Jimmy ce call de fou encore ouais 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 mais je pense que 99 c'est beaucoup trop fort dans ce spot là et est-ce que on saura jamais ou peut-être que Jaros un jour le dira mais est-ce que la petite chauve avant de Jimmy qui lui dit mais where is Jaros est-ce que ça est-ce que la petite chauve de Jaros enfin de Jimmy pour quelques pourcents ouais est-ce que d'habitude peut-être il aurait collé ou il n'y a aucun stress le dit Melissa la famille il avait presque la cote pour coller en fait c'est monstrueux monstrueux ce qu'a fait Jimmy là c'est incroyable il nous fait un récital sur cette table quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive quel que soit le résultat du français on va perdre donc Patrick Jaros 434 000 euros il va doubler son montant brut de gains en tournoi ils sont tous mis derrière Tishoa là Tishoa est toute seule elle est toute seule mais t'inquiète ça vaut 10 ray l'italien pour Jimmy adaptation permanente t'as un point stack ou pas est-ce qu'on a un point stack adaptation permanente là ils sont en train pour l'instant on est en train de régler un petit peu au niveau de l'infographie je crois de se recaler par rapport au montant on a dû tout recompter on a mis la cloque en pause ne vous inquiétez pas il reste 51 minutes sur ce sur ce sur ce level je pense qu'il y a tellement de bruit je pense que ça va être très compliqué pour la personne qui entend les montants j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose comme ça alors point stack même si on imagine on avait dit que Jaros est éliminé normalement il n'y a plus de stack il n'y a plus rien donc on doit juste nous attendre un petit peu les informations mais ça ferait quelque chose comme plus de 70 blindes pour Jimmy 29-30 blindes pour Kowalski et 14-15 blindes pour Bendinelli et Costa donc là quoi qu'il arrive ça va être l'histoire de 3-4 blindes de plus ou de moins chez les uns ou chez les autres Jimmy il a une situation où il va pouvoir mettre la pression et regarde comment ils sont installés à table ils sont tous contre le patron c'est clair c'est ce qu'il y en a qui le disent dans les chats les amis il les a posés nous dit Mathieu sur Facebook ils sont tous en entretien d'embauche pour savoir qui va jouer le HU il a été monstrueux et puis Bendinelli qui fait la superbe opération l'italien il était quasiment mort tout à l'heure et il a pris deux paliers il a pris plus de 230 000 euros avec cette histoire et il est éligible le HU il est éligible il n'a pas de blindes alors je crois qu'il va avoir peut-être une toute petite courte pause pour que la production recompte bien les tapis je pense là en fait Bendinelli il a un peu peur parce qu'on reparle du Roi 5 tout à l'heure tu sais où il se dit il est capable de me coller Roi 5 il va le revoir un petit peu comme tu sais avec Pinto hier où il disait mec à 5 il faut que tu foldes un gros shove c'est exactement il refait la même exactement la même stratégie Bendinelli on va se dire mais je ne comprends pas tu ne peux pas call là c'est très malin alors c'est une pause ou est-ce que sur Jimmy ça n'aura pas d'effet je pense que Jimmy il est très 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 solide et puis je pense que tant qu'il y a Jimmy de toute façon ils ne vont peut-être pas pouvoir deal je ne sais pas Jimmy en patron sur ce quatuor ce dernier quatuor ils sont tous du côté est de la table et lui il est tout seul à l'ouest c'est un phénomène on nous dit pour David c'est vrai qu'à tout le monde a dit tir en big sur Jimmy qu'est-ce qu'il se passe je crois que c'est une pause petite courte pause pour reconter les stacks surtout vous restez avec nous les amis Jimmy et gros chip leader maintenant 70 blindes autour des 70 blindes pour le français il fait toujours beau à Barcelone restez avec nous les deux plutôt chatty très active très active tout en tout il fait tout le travail des tout le monde en est là Just taking his time anyway. So good. Vendinelli out. One player left to get through. And it's Pinto with Jack-9. 3.7 behind. Definitely a hand folks are going to defend pretty regularly. Yeah, so just for reference guys, Mokri starting the hand with about 25 big blinds here when he opens the Kings. So a few shifts behind. Shields up. Shields down. Makes the call. Mokri. Third from the bottom to start this hand. Nine in the window. Top pair for Pinto. Two diamonds as well. Mokri has the better diamond draw. Yeah, and this is a stream flop for Mokri. Almost no two pairs possible. And quick bet from the Norwegian. And Pinto. Top pair. A backdoor diamond draw. Just make him look like a jerk and fold. Sol Reed. Let's go. There's not enough folding of top pair based on a feeling. My opinion. Just to Vidika tie him. Just like check it. Just check his pulse. Yeah. You've got it. You're too relaxed. I'm out. You blinked your eyes, sir. You have a set. And I wonder. One presumes this isn't a time bank about calling. It's a time bank about do we proceed through raise or call with this hand. Them's look like raisin chips. Yes. Protection obviously somewhat important for the top pair. You have to balance that against the fact that your opponent raised to 1.3. Wow. And at this step that seems a little large for a man of my taste. And. Man, that is huge though. Yeah. And Mokri's just thinking, okay, does he just have an ace nine or a good hand that I could stack now? Or is there any bluffs that I sort of want to keep in? Do I want to just put it all in and go against ten eight of diamonds here and now? I think it's just a gem. There's so much dead money in there now, Sam. You know what I mean? It's like it's over half of the stack now at this point. Yeah. Of course, Mokri's going to balance a little bit against the times he has a tougher decision than pocket kinks. Maybe he should soul read him and fold. You love your hands. I can tell you've got a great hand there. I'm out. 1.3. Too rich for my blood. Triangle meat dealer. Yes. And this is the little bit of inexperience for Pinto, perhaps. He's raised, wanting to protect his hand, feeling good. But now once his opponent goes all in, this nine really shrivels up in value. Really shrivels up. Of course, now also even the Jack of Diamonds works a little bit against you, right? Yeah. You've ruled out Queen Jack of Diamonds, King Jack of Diamonds, Ace Jack of Diamonds. But surrendering the hand and giving up all the equity, you know, with the backdoor flush draw on the top pair, that's also not an appetizing prospect. Turned like a reasonable situation into a very difficult one. What? 3,720,000. And I really feel for Pinto here. 2.4 more. Yeah. Very unappealing situation to find you in. Selfie, the cameras, the lights, the rail. This is where the pressure of the moment sort of... Wasn't the Pinto... What's he saying? But knowing you, you could have everything. Oh, that's true. Mockery does have a reputation. You really could. You really could have an up and down here. You could have a flush draw. Up and down. You could even have pocket eights, pocket nines, pocket sevens, I mean. Yeah, you're doing well against eights, not against nines. Maybe four or five. When you don't see the snap call, you're like, yes, this was the right play with the Kings. Yeah. All the things he's naming are things that Kings are. He calls. Wow. Pinto makes the call. Mockery in a great spot to double. You have to be lucky. Boer negen over negen over. You have to have a Boeren over negen over. Yeah. And we've got a Dutch rail on the scene as well now. He could have an overpair, but he... Yeah. No, he does have an overpair. Confirmed. Wow, look at the atmosphere here on the EBT final table. Jack, come on, Jack. Calling for support from the ref. Calling for the suck out. Mockery, 80% to double up. I don't know if I can handle this kind of heartbreak again. We saw Kalidu So go out in brutal fashion with Kings last night. And that's a good card for Mockery. Actually takes... No, it doesn't take any outs. It didn't change anything. It's certainly not a bad card. Yeah. And that is a flush for both players. Mockery with the King High flush. Pinto, Jack High. Ship it to Mockery. Mockery's... Look at this. Can I just take a moment with his friends? Big, big, big moment for him. Look at this. I mean, I'm getting a bit of foam up. This looks like the best fun that you could ever possibly have at a poker table. Really... And the Dutch are back on their phones. Yes. You know, big swing in Decipes. This is... A very capable and talented player who's ascended from 19 big blinds to over 50 now. Yeah. Fourth in chips. Yeah, this is actually terrible news for Fabiano Kowalski, who is now the shortest stack at 16 big blinds. How much is the priority for them? Margerison out. Bendinelli. Out. Pinto. Is reaching for chips, has ace, queen, and just calls. Cushel out. Costa out. Mockery out. Oh, not out yet. Sorry. 10-6 suited. Not out, but in. Yeah. So suited in the big blind. Great price. Let's play ball. Three ways to the flop. Love me some multi-way Pinto action. And that flop is queen, seven, four, top pair, top kicker for Pinto. Yeah. And Jimmy Guero's bad run of fortune continues. Just the one over card. Of course he's going to be aware that Pinto is going to have hands like fours, hands like sevens, ace, queen, king, queen, and the like. Very difficult to navigate the tens here. Checks over to Pinto. Checks over to Pinto. And it's quite a big sizing, actually, multi-way. Going for the third pot here. Mockery just going to be, just going to pause and see whether he might be able to mess with the button. Bye. Thinks better of it. And Jimmy having checked a pretty strong hands. Can he find a fold here versus Pinto's bet? No, he can't. Reaching for chips to call. Hoping that his opponent slows down. Obviously, we know Mockery folded a ten. Just one out against Pinto's actual hand. And Pinto improves on the turn. Another bad card to see when you hold pocket tens. Two per now. Top two per. Nice moment for the amateur. Doesn't even check back at his cards. Just immediately reaching for chips. And actually, although Jimmy's going to be annoyed to see that, is going to make it a little bit easier, perhaps, to escape on the turn with the two over cards now. It's a minuscule bet, by the way. 230K into 1.9 million. Almost like he knows he's got his... If you knew your opponent had one out, this is the size that you would be betting. And will Jimmy... One of the most disgusting... Pinto milking. Oh! Reeling him in. Wow! And Jimmy, a bit of stubbornness. Jimmy's getting stubborn. Versus the sizing. Jimmy's missing Rivers. Pinto milking Guerrero. Yeah. And there's actually, despite the tiny sizes, because the pot's gone three-way, 2.5 million in the middle, which would represent a huge part of Guerrero's stack. And now Pinto loading up, having pulled his opponent all the way along to the river, hoping that his opponent has an ace-king. You see a lot of aces, ace-jack and ace-10, et cetera, would all chop. This is a huge percentage of Guerrero's stack. Yeah. And Jimmy, 10 of clubs, very unfortunate holding to have. And this is... I mean, this is almost everything for Guerrero. Yeah. And Jimmy... I can't imagine this getting paid off. Feeling frustrated, talking to himself a little bit. I mean, this is just part of his flamboyancy. And will fold. And that's a big pot for the amateur, who made that perhaps arguable mistake against Mockery. The pads are stacked hugely. And Jimmy Guerrero, who started... Pinto, back up on top. ... De retour, les amis, sur cette table finale complètement folle. Jimmy nous régale. Jimmy ne tourne plus en rond. Jimmy est tout en haut, les amis. Cheap leader, donc, avec cette fois-ci les vrais stacks. Mon You, combien a notre Jimmy national ? Eh bien, on va le voir tout de suite. 33 millions. Ce qui fait 66 big blindes sur ce prochain niveau... Enfin, sur ce toujours niveau 250 500 000. Kowalski est en deuxième position avec 14, presque 15 millions. 29 blindes. Costa. Deville Costa, le capitaine de croisière. 24 big blindes avec 12 millions. Et enfin, le miraculé, Miraculous Giuliano. Bendinelli avec 17 blindes et 8,6 millions. Et une confiance de Cheap leader pour l'Italien. Revenu de une blinde aujourd'hui. Revenu de l'enfer, littéralement. Et Jimmy revenu de trois blindes, lui. Exactement. Donc, on est vraiment sur une partie qui est complètement hors norme. On a eu un premier niveau où personne n'a busté. Et puis après, derrière, quasiment tout un autre niveau où, finalement, Kayan Mockery est tombé sur la dernière main. Les joueurs se sont faits complètement rattrapés par la structure. On a eu des plays dans tous les sens. Il y a eu une tension complètement folle. Et Jimmy, qui peut-être, sur la fin, a réussi à faire partir Patrick Roland-Jarros avec un Where is Jarros ? Parce qu'il était chip leader, Jarros, au début de cette journée. Il n'a quasiment pas joué aujourd'hui. On n'en entendait plus le check. Et Jimmy, peut-être que ces petits mots où es-tu ? Eh bien, Jimmy avait relancé deux neufs. Trois bêtes à tapis. Deux six chez Jarros. Réflexion chez le Français. Et finalement, call avec ces deux neufs. Et pas d'horreur. Heureusement, le 80-20 qui a tenu. Et donc, maintenant, Jimmy, tout en haut. Attention donc. Deux Brésiliens qui sont quand même ultra costauds. On les a vus. Ils n'ont pas peur. Kowalski et Costa. Et donc, Bendinelli, comme tu l'as dit, confiance de chip leader. Parce que lui, miraculé, il n'a plus rien à perdre maintenant. Et il nous l'a montré dans le niveau précédent. En partant à tapis de nombreuses fois, au moins cinq, six fois, sans être payé. Et tiens, je regardais pendant la pause, Benny. Jimmy a répété plusieurs fois qu'il s'en foutait de l'argent. Il a 1,7 millions de dollars de gains en carrière. Là, il est assuré de 565 000 euros. Donc, quasiment 600 000 dollars. Pour l'instant, il remonterait au niveau. Il dépasserait. Normalement, Arnaud Materne dans la all-time monnaie liste française. Il rentrerait dans le top 25. C'est beau. Il est top 40. Titi, je suis tout seul contre tous. Très, très beau. Et merci, bien sûr. Vous avez fait péter les scores sur la chaîne YouTube. Très, très nombreux sur Twitch. Très nombreux sur Facebook. Et tapis pendant ce temps-là de Bendinelli. Est-ce qu'on a du jeu tout de suite d'entrée première main chez Costa ? Non. Et non ? Bataille de blindes. Non, c'était… Bataille de blindes. Bataille de blindes, oui. Et merci beaucoup, vraiment. Tout le monde, tous derrière. Jimmy, qui nous a fait un poker haut en couleur. Un poker plein de courage, plein de guts, comme disent les Anglais. Et le voilà donc maintenant qui a pris position pour aller chercher la win. Rien n'est fait, les amis, bien évidemment, mais il a la moitié des jetons. Un tout petit peu moins de la moitié, mais quasiment la moitié. Je crois que c'est 68 millions et il en a 33. Et ce placement à table si particulier où il est… On a l'impression que c'est un conseil d'administration, mais c'est lui le président. Ouais, c'est clair. Alors là, t'as quoi ? T'as le directeur des ressources humaines, c'est Kowalski. Il est au marketing. Ouais, ça, c'est le marketing. Ça, c'est clair chez Costa. Il est un stagiaire. Non, j'aurais plutôt dit directeur financier. Ben Nideli. Voilà. Et le boss, c'est Jimmy. Bon, il va falloir faire le rapport. Ben Nideli, on va faire le rapport. Il doit faire sa présentation devant le boss. Ouais, avec un PowerPoint qu'il a préparé tout l'été. Il a préparé ce matin, apparemment. Il aurait dû le préparer tout l'été. Il aurait dû. Bon, bon, Ben Nideli, vous avez bien dû faire une présentation, quand même. Allez, Jimmy. On va avoir une défense. Là, on va peut-être même avoir mieux qu'une défense. À 5 dépareillés. Ça donne quoi en termes d'écart ? En termes d'écart, c'est 180 000 euros d'écart entre... Oh, attention. Qu'est-ce qui se passe ? Ouf, c'est revenu. On a eu peur, les amis. Désolés. C'est pour tout le monde. Même les Anglais ont eu la même. Ouais. Tout le monde a hurlé. On est là. On récupère. On a récupéré. On n'a pas le son, les amis. On a payé, simplement. On va la faire acapella. Aïe, aïe, aïe. On a pris un 5, hein, chez Jimmy. Le son revient. Apparemment, il y aurait un gros orage outside. C'est ce qu'on nous dit en dehors. Oh, là, 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 là. La connexion avec Barcelone est compliquée. Oh, c'est bête chez Ben Dinelli. On a donc l'as qui accompagne un 5. Il y aurait des gros éclairs. Des gros éclairs à côté de Barcelone. C'est peut-être parce que le dieu du poker est en train d'aider notre Jimmy. Je ne sais pas. Oh, là, 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 là. On perd tout. You, tu vas nous la faire blind, hein ? Oui, je pense qu'on va la faire blind. Donc, normalement, on va call chez Jimmy. Le problème, c'est qu'on n'a rien au niveau de la turn. On va imaginer la turn. Donc, on est sur quoi ? Sur Dame 6-5. Oui. On va imaginer une turn 2. Une turn 2 ou Dame 6-5. Non, on va imaginer une turn 7. Ok, vas-y. Une turn 7 qui va donner tirage quinte par les deux bouts à Ben Dinelli. Ben Dinelli qui va 2 barrels. Jimmy qui va continuer à call. Donc, là, je peux annoncer second. Bah ! Exactement. Doublette du set River. Check de Jimmy. Shove de Ben Dinelli et le call debout sur la table de Jimmy avec la dernière paire. Et l'élimination en larmes. Le clan italien qui ne peut se résoudre à faire autre chose que d'aller consoler son champion. Ouais, on est toujours là. Mais est-ce que vous nous entendez, nous ? On est là, quand même ? Vous nous entendez comme on est bon ou pas ? Normalement, on doit être là. Ouais, on est là. Mais en même temps, c'est de mon stream d'ici. Donc, apparemment, il y a un roi à la terre de ce qu'on nous dit. Ok, tout va bien. Bon, c'est moi, YouTube. Qu'est-ce que tu as pensé du pet Jimmy toi ? Tu vas être bon ? Non, on va essayer d'être sérieux, peut-être un tout petit peu bénis parce que là, le moment est grave. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant, on a un écran noir tout simplement parce qu'il y a des énormes orages du côté de la Catalogne. Est-ce que tu veux qu'on branche une cam? J'en sais rien. Est-ce qu'on essaie d'apparaître à cette image ? Demandons à nos amis si on a le droit d'apparaître à l'image. Parce que bon... Apparemment, c'est... Apparemment, tous les streams ont tous sauté. Oui, 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 vous inquiétez pas. Vous nous entendez. Tout va bien. Merci. C'est voir nos tronches. Au bout de huit jours de compétition, ça peut être très, très dur. Enfin, huit jours de compétition, huit jours de commentaires. On doit être sur peut-être quelque chose comme 70, 80... Pas loin de 80 heures de commentaires sur les huit derniers jours. You est très marqué. You est très, très marqué. Je vous le dis, c'est pour ça que la cab est peut-être pas nécessaire. Parce que ça pourrait peut-être faire peur. Oui, la tenue vestimentaire n'est peut-être pas... Ça fait, je vous le dis, c'est bon. Je mets le même short depuis quatre jours. Je mets le même short. Il est très léger en même temps. Je le trouve hyper confortable. Moi, j'ai fait une rotation. T'as fait une rotation ? Un sur deux ? Double rotation. C'est-à-dire qu'on a fait une rotation entre plusieurs shorts et entre plusieurs côtés du short. Ah, bien joué. C'est un short réversible. On rappelle un Jimmy qui serait en lice pour éventuellement rentrer dans un groupe, dans un clan extrêmement fermé des Français vainqueurs d'un EPT. Il y en a eu onze. C'est pour être le douzième, le douzième apôtre. Après Pascal Perrault. Après Yann Boubli. Pascal Perrault à Vienne en saison 1. Yann Boubli à Barcelone en saison 2. Déjà à Barcelone. Arnaud Materne en saison 4 à Prague. Avec... Voilà. Donc, quelques difficultés. Ils ont réussi à nous trouver le message. Un panneau. Ouais. Qu'on n'a pas en français. Qui a été fait uniquement en anglais et qui veut dire béni en traduction littérale. Littérale. Apologie. Nous sommes... Présentement. Présentement. Nous avons actuellement quelques problèmes de... Nous expérimentons. Nous expérimentons des problèmes techniques. Nous espérons résumer. Nous espérons que le flux revienne très vite. Voilà. Donc, on n'a pas de temps. Apparemment, ce n'est pas beau. Non, ce n'est pas beau du tout. Parce que je pense même qu'on a perdu une certaine connexion avec ceux qui nous envoient des... Des messages. Des messages, oui. Gros, gros orage sur Barcelone. Bon, après, le jeu... Est-ce que le jeu se poursuit ? Est-ce que le jeu est arrêté ? Est-ce que Tapie pourrait peut-être nous streamer ? Mais je n'ai pas l'impression qu'il puisse. Ouais, Tapie, c'est le moment. C'est le moment de mettre ta cap, Tapie. Tapie existe. Peut-être que Tapie n'a plus d'Internet non plus. C'est un peu le souci aussi. Est-ce que Tapie, c'est le moment si Tapie pouvait nous sortir un stream des Fagots en 4G ? Ce serait juste monstrueux. Ouais, donc je vous le disais, derrière Arnaud Matem, derrière Elki, qui avait remporté déjà un EPT, c'était les Bahamas. Le PCA, Christophe Benzimra, c'était le plus petit quasiment des victoires françaises. C'était 203 joueurs du côté de Varsovie, saison 5. Lucien Cohen, on en parlait, de joueurs vraiment amateurs. Christophe aussi est un amateur éclairé. Lulu, pareil, qui avait battu quand même 891 joueurs du côté de Deville en saison 7. Ludovic Laquet, ça avait été une démonstration à San Remo. Vraiment, ça n'avait été aucune faute. Un numéro de maestro de la part de Ludovic Laquet à San Remo en 2012, lors de la saison 9. Même année, une victoire française en France. A Deville encore, Rémi Castaignou, qui s'était imposé. Donc ça, c'était en 2013. Et puis à Prague, doublé français. Jean Monturi devant Valentin Messina. Val Vegas qui avait dû s'incliter devant le Grand Jean. C'était pas à Malte ça ? Hein ? C'était à Prague ? C'était à Malte. C'était à Malte. Et puis le Cal, Cali Douceau, qui avait terminé 17ème de cette EPT, qui, eh bien, le Cal est tombé, est tombé cette année, mais qui lui, s'était imposé donc à Prague en 2017. et attention, nous met de la musique. Des images. Il fait beau à Barcelone. Ouais, François Tedeschi, tout le monde qui arrivait. C'était une grosse soirée. Apparemment, on n'était pas invité. Un petit peu déçu. C'est là-bas, qui t'a question ? C'est beau 6 donne仲. Tout le monde a suèder des qualleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, on va juste laisser le programme, j'imagine que ça va revenir très rapidement, donc voilà, on vous laisse avec ça et bien sûr, restez pas très loin, on revient bien sûr dès qu'on a retrouvé les images après l'orage du côté de Barcelone, à tout de suite, à tout de suite, à, 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 c'est quoi, non c'est pas ça, on y croyait, c'était 2018, ça remontait, j'ai voulu y croire, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ben Heath almost cracked aces, but was rivered and departed in 12th Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est juste comme un rêve. Marked with 34 bigs. Rodrigo Carmo clinging on with just 10 big blinds. We heard from the guy at the top of the leaderboard, Hao Zhang Wang. Let's hear from the guy who's second in chips. Qualifier, Peter Nizhenski. But what can I say? Dreams come true. I have been watching EPT for many years. And I always dreamed to be on the final table, but I'm shocked. I have been playing poker for many years, but it wasn't my main occupation. I'm a doctor. I finished medicine and I did one year practice. And then with my fiancé, I decided to travel a world and play poker. Yeah, and we have been traveling for one and a half year. Half year more and I'm coming back to being a doctor. Nizhenski living the dream. He's also in the Qualifier last long contest for a platinum pass with this guy. Agnion Dimov. Yesterday, when the Polish guy was shorter, there was bigger ICM pressure for me because of the platinum pass. I didn't have any hard spots where I made hero faults, but I had it in my head. What about Wang seems to be quite an unpredictable player? Have you struggled to understand his method? It's really hard to play against players that are so unpredictable, but my strategy is going to be not to play big pots with him, at least in the beginning, while there are short stacks. And then we will be in some big pots. I'm going to win this trophy and make the biggest result of my career. When we talk about platinum passes, we're talking about packages to the first ever PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, taking place in the Bahamas in January 2019, what will likely be the biggest 25K event in history. More than $8 million being added to the prize pool by PokerStars by virtue of these platinum passes, plus an extra million to the eventual winner. Now, there are more than 300 platinum passes that are going to be awarded throughout 2018. Some of them being given away at live events, some of them being given away online. And if you want to find out how you could win a platinum pass, check out the details at PokerStarsLive.com. Hello and welcome to the European Poker Tour and the live final table of our 15th Barcelona Main Event, the biggest EPT Main Event of all time. 1,931 total entries, nearly 10 million euros in the prize pool, 1.6 million euros to the eventual winner. The eventual winner, one of these six remaining players. Let's meet them now. Hot off a deep run in this year's Spanish National Championship, a top three finish today would launch the player in seat one into another number one seat, his country's all-time money list. From Estonia, Matthias Tukirpe. The player in seat two is a wave-catching doctor on sabbatical. He qualified for EPT Barcelona on PokerStars while surfing through South America. At the moment, he is locked in this tasty barrel, frothing at the chance to be the second Barcelona champion from his home country, from Poland, Piotr Nerzynski. At only 24 years old, the player in seat three eclipsed his total lifetime live tournament earnings on day four of this event. If he takes it down, he'll make nearly 100 times that number and just might help drive some traffic to his poker coaching business. From Portugal, Rodrigo Carmo. The player in seat four is currently studying for his masters and was introduced to poker by one of his teachers. He says he's purely a recreational player and hasn't been playing the game very long at all. Could have fooled us. This is how we do it. From China, Haozhang Wang. Joining his friend and countryman, Rodrigo, at this final table is the player in seat five. He knows what it's like to go deep in Barcelona. Last year, he chopped the PokerStars national high roller for 300,000 euros. A win here would put him at the top of his country's all-time money list. From Portugal, Pedro March. The player in seat six took home just over half a million euros when he won EPT Deauville in 2015. Today, he stands to win nearly three times as much. He's looking to be the first man to ever lift two EPT main event trophies. Anyang. Anyang Dimov. Let's get a big round of applause for all the players here at the final table. Dealer Daniella, you know what to do. Good luck, everyone. Good luck. Just can't take his foot off the gas. Maybe this is his way of being nervous. You know, some people, they play tight when they're nervous. He's like, Matt, 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 raise. So the raise is to 450k. Dimov with queen nine in the big blind. Defends. Dimov playing his A game today. A 9-7-5 flop. A pair and a straight draw for Wong. Top pair for Dimov. Action check to the preflop aggressor, and he continues. As Randy would say, it's a front door straight draw, but he's got back door clubs. A bet of 400,000 called by Dimov. Four clubs on the turn. Wong now with a flush draw as well. This is a good card to continue barreling. Your opponent usually has like a random seven or five in her hand. Get those to fold. Going to fire again. He's got a lot of outs in case he is behind. And he's employing the golden brown chips worth 500,000 each. That's a bet of 1.3 million. Here, Dimov here. Top pair. Good kicker. Lots of draws out there. I think you just got to continue. Dimov calls the bet. The river card is the 10 of diamonds. It's a blank. Dimov still with the best hand. Check the action to Wong. 4.6 million in the middle. Yeah, Wong knows he probably doesn't have the best hand when he bets the flop gets called. Bets the turning gets called. He's going to take a showdown. And this is not an insignificant part for Ogny and Dimov to win. He's going to see him leapfrog Wong on the leaderboard. Adding 2.25 million to his stack. Dimov looking to win his second EPT title here in Barcelona. Now has a 62 big blinds stack. Wong has dropped down to 57 bigs. 11.5 million. Nizhynski still chip leader. And the two Portuguese players are still at the bottom end of the leaderboard. 31 big blinds for Pedro Marx. 20 bigs for Rodrigo Carmo. And still 55 minutes to play at the 100-200 blind level. Nizhynski's got to be loving this. And 25 of the final table. Actions on Ogny and Dimov. Ace eight. Raises to 450,000. Queen eight of clubs. For Piotr Nizhynski. He flats. Carmo in the small. Folds. Wong in the big. That's five deuce of clubs. Not a good hand but with a suited straight draw type hand. It is worthy of a call. Three way to the flop. And that flop is Jack-Jack five. Just the one club out there. Somehow five's in the best hand there. That's why they call that hand the Perez. The old Perez. The old Perez. Action check to Dimov. He does not continue. Nizhynski on the button. That's 600,000. Quick call from Wong. And Dimov folds. Heads up to the turn. That eight sees Nizhynski take the lead and become a 95% favorite. Probably didn't expect to hit the eight. Looks like he is going to try to get some value out of a five. I mean when you get called there your opponent has a five or a Jack, right? Yeah, I think if you do bet this turn card you usually check back the river. Or you check the turn and call river bet. Three of diamonds on the river. You're sitting here for a pair of fives. Probably think you're good. Trying to get the show down. Checks it. Rzynski bets this man. I give him so much credit. The question is if he does bet it, will he get called? Is Wong going to pay him off with just a five? Again, he's going for his meaty bet on the river. Two million into 2.85 million. He knows he did bet like this against Wong before. It didn't get called. If you keep doing the same bet, your opponent eventually wants to call. Wong knows his hand looks like a five. What does the opponent try to move him off of it is the question. is he reaching for chips or just touching them? Well, that one's all messed up. Look, he's got them in perfect lines. He's probably going to figure that out. He's also running out of time. Guessing he's playing his time bank cards. Consternation. It's a call. Wow, Rzynski is running away with this. Wong pays him off. And Piotr Rzynski has now moved over the 20 million mark. He's got 21.6 million. He's got more than a hundred big blinds. So round two. Wong on the button. He's got kings. Finally got one of those real hands. King Kong Wong. Raises to 500,000 using a single golden brown chip. And I believe that he has raised a hundred percent of his buttons. When the actions have been folded to him. Dimov defends his big blinds. Haven't seen Dimov's hand yet. Seven, six. And he flops two pair. Yikes. Nearly a three to one favorite. And we've seen Wong have a tough time with the marginal lay down. How tough a time is he going to have with a big lay down. So he's continued for 700,000. Randy, how fast do you expect Dimov to play this? I expect Dimov to play it fast because there's a lot of bad turn cards like an eight, a five, a three that would slow down the action. His opponent is betting pretty big on the flop so it looks a little bit more committing like he's like his hand. There's a check raise. A fist full of gray. Those are the 100k chips. So the check raise from Dimov is to two million. So Wong's got the over pair trying to think what hands does he beat. He beats like eight, nine, six, five. That's playing super fast. Would he play it this fast? That's the question. Just going to call. I like the slower play. Just a lot of bad turn cards. If your opponent continues on eight or five, probably got a good hand. Oh, wow. Oh, man. With the board pairing fours, Wong now has a better two pair and becomes a nine to one favorite. Dimov checks to him. What do you do if you're Wong now? Because some two pairs just became a full house. That is true. But then again, do you want to give a free card to two hearts, a five, eight, you know, all these random hands? You don't know which one you're trying to dodge. Some people get a little funky with bottom pair. That just became trips. So he is going to use a time bank extension here, trying to figure out the best play. He's got a pot sized bet remaining. Trying to use any information he can get. Using those time bank cards. To buy more thinking time. So he's thinking about would his opponent snap check a full house? Would he snap check it straight right now? These are the decisions that will help you decide whether to bet your pocket kings. And I think the answer is yes, maybe. You're correct. It is yes, maybe. He doesn't know. Wong, that's 2.5 million. What do you do if you're demopped now? Do you just evolve on this? Well, you can see that Wong's pretty much committed himself now. Half of his remaining chips have just been bet on the turn. And he's repping an over pair pretty hard. Yeah, this is a pretty tough spot with top two pair. You're thinking, man, I put so many chips in. Get counterfeited. And you can still have the best hand. Your opponent's on a dealer button. Might have like a seven, right? You know, like some kind of big play of a five. Going to make the call. Wow. Biggest pot of the day so far as Dimov calls the turn bet. 10.3 million in the middle. And Wang's got practically nothing left behind compared to the size of this pot. The river card is a nine. Doesn't change anything. It goes check, check on the river. And the level comes to an end with Hao Xiong Wang getting back a lot of the chips he's lost over the course of the last 90 minutes. He's back up to second on the leaderboard. Well, this hand starts with Ace King in early position for Matthias de Kerpe. And he's going to open ship. Pocket nines for Nizhinski. Or as we like to call them, Les Nuts des Etoiles. Starts nuts, James? The man speaks French. Yes. Can't imagine that he's going to be filling the pocket nines here. So the question really is, Fintan, do you just call or look to re-isolate? I think you just call. The only other player who you're not going to be calling is Wang. And if Wang shoves here, he's just going to have an absolutely huge hand. So I think you can actually call fold. While everyone else is folded, so here we go. Matthias de Kerpe racing for his tournament life. Gets it in with Ace King against the nines of Nizhinski. Nines hold. We see our first elimination of the day on the 50th hand of the day. to Kerpe at risk. The Estonian rail. Side by side with Peter Nizhinski's fiancee Asia. It's a low flop and they're spades rather than clubs. To Kerpe looking for an ace or a king. Nizhinski now 3-1 favourite to eliminate the Estonian. Six on the turn. Six outs for de Kerpe. The crowd wanting very different things on the river. The river card is a queen and we lose our first player of the day. As Matthias de Kerpe exits in 6th place cashing for 287,050 euros. Nice. Ace king. 15 bigs. I imagine we're going to see another flip here, right? I mean, Carmo, you'd imagine certainly shoving. Wong with the two eights. Very hard to fold versus a short stack jam. Just 15 big blinds. There's the shove. And there is that red triangle of death in front of Carmo. Wong's asked for a count and when he gets the number, I'm pretty sure he is going to be putting Carmo at risk. It's not a call he'll be delighted to have to make, but it feels like it might just be on the borderline. Four. Huge part for Wong as well if he was to lose this. He'd be kind of getting started to drag down to those lower stacks. He'd be in the middle himself. It looks like he has called though. Cards on their backs. So here we go. Another coin flip. Another race. The pocket pair of Haojong Wong against the over cards of Rodrigo Carmo, who is the player at risk. That is Wong's rail, including his friend Hanyang in the black T-shirt. Has to fade an ace or a king. And we'll be down to just four players. How much is it? Jack, five, deuce. Eights are still ahead. Carmo, one of two Portuguese friends who have made this final table, needs an ace or a king. And he needs to hit one of his six outs on the river. Well, we are down to four players. One chance to stay alive. The river card. is a three eight hold and we lose another player. We go an entire level losing no one. And in the space of three hands, boom. Two bust outs. As Wong celebrates with his rail. He's now playing a 65 big blind stack. Meanwhile, Rodrigo Carmo managed to ladder. Remember, he came into play today with fewer than ten big blinds. And he cashes out in fifth place for 354,200 euros. And delight for our other short stacks at the table. Dimov and Marks because they're laddering up. Everybody now guaranteed 424,000 euros. Celebrate with your mates. Put your arms in the air like you just don't care. The Giantski in the small has eight deuce of hearts. This man will not be in any 2's. Nope. All three of the other deuces already in the muck. To Wong in the big blind. A smile and a check. Seven, five, four. It is a flush draw. and a gut shot for Nizhinsky Wang has the same straight draw and is still ahead with King High this is a board Nizhinsky is going to look to do a lot of checking on in general, a lot of his value bets don't necessarily want to bet the flop it's hard to value bet them on a lot of turns he starts with a check and Wang makes a stab with a King 8, obviously both players with that gut shot straight draw Wang with the extra overcard but it's Nizhinsky with the flush draw as well well that's a check raise from Nizhinsky Wang bet 325,000 Nizhinsky pumps it up to 1.1 million and it's a fairly tough spot for Wang to want to call in, obviously we can see he's got the gut shot straight draw but even if he hits an 8 he's not happy if he hits a King on the turn versus a flop check raise, it's going to be very difficult for him down the streets it looks like he is continuing also I was going to say 6 of hearts would be fruitful but instead it's the King of Diamonds Wang didn't need to improve but he does top pair and whilst he did have a gut shot on the flop it's 2 of 4 card straight which is going to be pretty hard to get paid off in the first place right, if you hit your 6 is your opponent going to start shoveling chips in with just a 7 or even 2 pair right well having check raised flop Nizhinsky now barrels the turn for 2.4 million I really like this, he shut down previously when he turned a little bit of equity but he's going to go for it here, he has the gut shot, he has the flush draw and Wang's going to have a lot of hands he's going to have some 5x, he's going to have some maybe 4-6 hands and he's going to have to fold versus all this pressure versus the chip leader of course it's unfortunate for him that he's turned the King but I really like that he continues here I mean even if Wang has a 7 and gets bowed on the turn and river you've got to imagine he's going to be folding obviously picking up the King, he's going nowhere Will Nizhinsky fire 3 streets if he doesn't he's not going to be the chip leader anymore it is not a fun river card to bluff and that's because it cuts down a lot of his value hands right, like he can have 7-4 which probably can't value bet anymore he can have fewer combinations of 7-5 and pocket fives and 4-5 because you know the 5 on the board makes it less likely he has that in his hand just means that with his value range getting that much smaller obviously when you relate it to his bluffs his bluffs as a ratio are just going to go up so is it a card he wants to pull the trigger on time bank card and deep in thought he's loading up he is going to bluff the river 2, 4, 4,500,000 is that? and we spoke about it on the flop but Wong catching that King and it's still a very very awkward situation for him Nizhinsky can still have 4-5, pocket 4, 7-5, 6-8 what hands is Nizhinsky going to want to bet here when he check raises 3 times, he's going to want to bet his straights, he's going to want to bet his 4 houses but that's pretty much it, he's not going to have a 5 too often so I might want to go bigger with my size in here, closer to full pop but I mean it's an incredibly tough spot with King A right now and understandably time bank cards being played and you can tell that Wong is split down the middle, he's counting out the chips for the call but they did the classic look back at your cards which players inevitably do just before they fold but important to note 12.25 million chips in the middle right now it doesn't matter though what odds he's getting really, he kind of needs to be right, he can't be getting these wrong, I know you're getting odds, I know you have to call some parts of your range but when there's so much money up top you kind of got to throw it out the window a little bit and make the right decision right now Wong calls he does and that is a huge pop which will change the chip lead at this final table a big call which sees him move up over the 28 million mark and Piotr Nijinsky drop down to below 15 million pocket 8 again for Wong bless you let's see the flop ace 3 for marks he shoved with his hand from the big blind last time but this time he checks a little bit of speech play from Wong there let's see the flop he says oh he'll wish he hadn't ace 10 7 action goes check check straight draw for Wong on the turn happy to check again still ahead of a lot of hands that just check in the big blind don't anticipate this going check check for a second time though 425,000 Wong calls with a pair of eights no he doesn't he check raises check raises with the pair in the straight draw it's check raise city 2,000,000 given the connectivity of the board marks might be suspicious that Wong would let anything decent take off free cards here particularly when he has an ace in his hand even if Wong was playing trap on the flop be unlikely he checks again on the turn and risks a bad river if he has something like pocket sevens he doesn't want to see a diamond or six or an eight or a jack he might also realize at this point that he's somewhat capped right he hasn't got many strong hands at this point jams the turn oh oh i'm priced in and i have to call if he does he'll have ten eights that's better than a flush draw that's why they pay you the big bucks thank you two nine more two nine more does he ever feel like he can have the best hand as well maybe against eight five of diamonds or something you have their very occasional best hand now there's the call so Mark's set for a double up here but Wong does have ten outs sixes, eights and jacks all working for him cards that Mark will have to fade on the river there you see the red triangle next to Mark he's at risk he needs to fade the cards in the top left to stay in the tournament he gets the double up, through Wong Nous sommes encore four-hands ici à Barcelone. C'est un beau ami. Donc nous referions à ce qu'il y a un récord-breaking EPC Barcelona et c'est le 15e Barcelona Main Event que il y a été. C'est parti en 2004. Aleksandr Stevich, l'original champion de l'European Poker Tour et nous pouvons voir avec ces prix payouts que l'équipe a été très rapidement au cours des prochaines années. Dans la modernité, nous voyons Martin Schleich, railed par Ola Shemion, en 2011. Et le prochain année, c'était l'année des Finns en Hattes, mais c'était Mikolaj Pavel qui a été victoire. Vous avez mentionné Midi un moment ago, il s'est passé en 2013. André Littau, Savant ! Il s'est passé en 2014. Il s'est passé en 2014. Et il y a Juanda, Maletz, la dernière année, le champion de l'Event, Sébastien Sorensen. Il s'est passé en fait en lui. Il s'est passé en lui. Il s'est passé en lui. Il s'est passé en 1.6 million euros. Et là, c'est à la suite. J'ai vu ici, vous voulez que vous venez plus en plus de closer ? J'ai vu vos names, j'ai vu vos chiffres, qui vous ont confirmé. Ce sont les derniers positions que nous allons prendre en place de la prise pour, parce que vous devriez jouer pour 10% de la remaining. Tout le monde est en place ? Tout le monde agréé ? All right, nous avons un deal ! Hercules ! Hercules ! Hercules ! Donc, tout le monde est en train de faire. Ils sont encore joués pour un autre €180,000 pour le winner et le Platinum Pass. Il y a toujours le Platinum Pass sur la ligne entre Juszynski et Dymov. Hand No. 81 à la table, pocket 10s pour Hau-Jong Wang. Il a été agressif durant ce tournoi et ses agressions n'est pas dialé à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada, Marge, qui s'est passé à l'heure avec juste à l'heure de 21 big blinds, a ace-tray de clubs sur le bouton. Et ce n'est pas four-handed. Je ne savais pas qu'il est all-in. Il sait qu'il est all-in, c'est qu'il est all-in. Il sait qu'il est all-in, c'est qu'il est all-in, et qu'il est all-in, mais pocket 10s pour Hau-Jong Wang, c'est qu'il est all-in. Il est l'all-in de Marge. Dimov et Nerzynski fold. I assume Wang will be beating them into the pot. There are the cards on their backs. It is looking very likely that Marge is going to be eliminated in fourth place. His friend, Rodriguez, excuse me, Rodrigo, was eliminated not too long ago. Tell you what, I'm not going to miss the controversy over pronouncing his name. But I can assure you, he told me it's Marge. I'm afraid of three. Green three. And their ace-tray. Pretty safe flop for pocket 10s. One club. Not much to worry about, Mr. Wang. No additional outs with the Queen of Hearts on the turn. Marge needs an ace and only an ace on the river, otherwise he is out of here in fourth. Not an ace, it's an eight. Pedro March eliminated from EPT Barcelona 2018 in fourth place. was supposed to win 424,000 euro. Thanks to that deal, now nearly 700,000 euros to take back to Portugal. It was amazing, you know, having my parents around here, my friends and my girlfriend, something amazing. And has your mum always been supportive about your dreams and career in poker? Yeah, always, since the beginning, yeah. They used to play with me, so, yeah, for sure. They didn't teach you, did they? Uh, no, I teach them, but then after a few years we started playing together. We even played EPT together, all of us. So once you've cashed out now, you'll play a high-stakes game with your mum? Uh, no, not with my mum. With my mum, just with Cents. And now we've lost both the Portuguese players. What's the plan for this evening? Are you going to celebrate such a good week? Yeah, for sure, celebrate having a dinner with every one of them. And, yeah, maybe some party also. Hand number 88, pocket eights. Agyong Dimov. Agyong all in from the button. King seven of clubs. Gets a fold from Narzinski. Called by Haojong Wang before we could even get to him with the cameras. because fist pump, when he sees it's domination nation. That's a... Wong is about to eliminate Dimov. Yeah, better start drinking that beer, buddy, because I think you're going to lose the last longer. That was a very quick call. The best hand, just King eight offsuit. Agyong Dimov. Also, you know what, we did not mention this recently, is that he's playing for being a two-time EPT champion, which actually you can't put a dollar amount on. Ace, four, deuce. King eight still way out in front. Dimov is going to need some help. Three immediate outs, which are sevens. That does not increase his outs. No chops. Seven and only a seven. It is very often coming seven, Randy Liu. Is it going to come this time? Will it be the seven from heaven? No. No dice. Agyong Dimov eliminated in third place. Haojong Wang continues to mash on the table. The short-handed final table. And then you will get it. Oh, okay. I will try. And thanks to his deal, Agyong is going to walk with more than the 590,000 euros that was advertised. 725,000 euros. For two players remaining, I'd just like to congratulate both players. Piotr Nuziski. He's our last longer and he's won the platinum pass and by default Haojong Wang has also won a platinum pass. So a huge congratulations to these two players. and we're going to sit down and continue. Thank you very much. All right. Play on players. Pocket kings for Nuziski going to three bet it. Hello. This is the first three bet of the heads up play. Wong has jack nine offsuit. It's not really the hand you're looking to play in a three bet pot. You don't have to, but it just feels like he can outplay his opponent. He can certainly outdraw his opponent. Happens every day. How about this? Wow. So Wong has 47% against pocket kings on this flop. They are flipping post flop. Kings versus jack nine. Middle pair and an up and down straight draw. Backdoor spades for Wong. And he is coming out swinging. All the chips can get in here in the middle. And there's Nuziski three bets. I wouldn't fault him for putting all the chips in here. There's so many bad cards. It's a good spot to think about whether you should just call or check raise all in. It's kind of one of those spots where with kings. You're not in love with it, but I think all in is better. Wow, snap called. Yeah, snap called. Now, here's the thing. This could be over. 50-50 chance it's over. Also, 50-50 chance. Nuziski doubles up. I thought you had king jack. You snap called. See, seven always comes. Seven always comes. Wow. He must be a fan. He knows that it is the seven that is always coming. Yeah, those aren't your only outs. You're right. You can also hit jacks, nines, queens. And if the turn's a spade, that's going to put a couple more outs up there too. Six, nine. Hit running spades as well. This is a flip for the biggest EPT ever. Five on the turn. Seven, seven, seven always coming. Seven always coming. What a way to win it. If he calls for the seven. Let's see if the dealer brings down the thunder so close. But kings hold. And Nuziski doubles up. And just verifying the size of his raise. Pocket nines. And he's running to the jacks of Nuziski. Oh, boy. One million is the bet from Wong. Nuziski responds with a three bet. There was a fistful of the golden brown chips there. Three point one million. And both of these hands heads up, especially 70 big blinds deep. They are monsters. Can you get in 70 big blinds with these hands? It really depends on your opponent. In the correct dynamic, if we've seen a lot of raised three bet, four bet wars, then definitely there's going to be an argument that you four bet call nines. I think between these two, we've not seen a huge amount of preflop action. So Wong more likely just to take this one to a flop. That's exactly what he does with a call. The flop is all diamonds. Both players have a diamond. Look at that. The quick check from Nuziski. What suits did I have again? So Wong's flush draw is no good. He only has 7% equity. Nuziski checks having three bet preflop. And this does not look like a terrible board for a pair of nines when you've got the nine of diamonds in your hand, especially. And Wong checks behind. Wow. It's certainly a situation where a lot of players would bet the nines heads up, even in a three bet pot. Your opponent's going to have plenty of broadways that miss, but maybe they still have a diamond. Especially a hand like Ace-King with the Ace of Diamonds might not always be continuation betting, and you'd want value or protection. Delayed continuation bet from Nuziski. 3.5 million. Called by Wong. This hand going to the river. The pot is 13.6 million. The river card is the deuce of clubs. I think if I'm Nuziski at this point, I'd be very, very happy with the strength of my hand. The flop's checked through. You've got a call on the turn. Your opponent's going to have some tens. And I think with the diamonds missing on the flop, and given he didn't bet the flop, he'll want to go big and look for what he would see is a pretty straightforward call if you've got a ten here. Nines are basically the same hand, right? Right. Well, sometimes it's going to be like an Ace-Ten maybe. But I can't imagine nines are going to want to fold. It's one of the situations where Nuziski played a time bank card and there was confusion about what had happened. Sometimes it looks like players are folding when actually they're playing the time bank cards. But it's such a clean river for Nuziski to be able to value bet. I think he's just working out his bet sizing, which is why he wanted the additional thinking time. And here comes the bet. 12 million. He goes pretty much full pop. I like it. I really like it. I think if Wong gets here with a ten, he's very, very difficult for him to find a fold given the flop was not bet. Obviously, like you say, Joe, nine is very, very similar hand. Except that you're losing to a ten also. Now, this is obviously a big decision for Wong. And I think he only has one time bank card left. I've been keeping track. Yep, it's just one left. So that means he's got 60 seconds to make a decision. Wow, you talk about pressure. I mean, I guess he can't raise after this. It's one of those spots where he never wants to raise. It's a very polarizing sizing and you don't imagine that Nijinsky is going to bet fold for this sizing. He has plenty of showdown value. He wins against all those bluffs, but he needs to ask himself if Nijinsky three bets with King Queen with the King of Diamonds or Queen of Diamonds. Does he not bet flop? Okay, so that's the last time bank card being enacted. He's called. He called just before the counter hit zero. Pressured into making a decision and he makes the wrong decision. Pays off Nijinsky's huge value bet. And the stacks aren't close anymore. Nijinsky has the huge chip advantage. Close to 120 big blinds and Wong is down to 24 big blinds. It's 47 million. Plays 10 million. Ace, nine of clubs. He limps. And Wong checks his option with King deuce. Oh boy. Ace, King, six flop. We have seen Wong lead in some unorthodox situations. And he's leading here. That's 500,000. Now it is a limped pot. He's going to have the best hand a decent amount of the time. Looks for some protection. Picks up a flush draw. Nijinsky does. Nijinsky in a great spot now. Top pair and a flush draw. His opponent checks to him. He's got to like the strength of his hand a lot. Would expect him to value bet here. Wong's body language there is troublesome to me. Nijinsky bets 2 million. Nearly full pot. He didn't even think about whether or not to call or fold a raise there. Just insta-called. Very quick call from Wong. The river card is the four of diamonds. Nijinsky is a lock to win the hand. Wong has 16 bigs behind. Well, he can understand the call on the turn. He does still beat some of those flush draws. He doesn't beat any of them now. He's still behind to all the ace-ex. Nijinsky shoves on Wong. He's got 30 seconds to make his decision. There aren't many moments in poker where you're feeling pressure like this. All in to call. All in to call. 10-second countdown. You have to make a decision. He calls and it's over. Wong calls all in and sees that his pair of kings are no good to Nijinsky's pair of aces. And we have a Polish champion of the EPT here in Barcelona. Peter Nijinsky follows in the footsteps of his fellow countryman Sebastian Malitz who took down the title in 2016. And Nijinsky turns 250 euros. That's what he paid to qualify online into a payday of more than a million. He locked up 857k in the four-way deal. He gets the additional 180k. That's 1,037,000 euros. Congratulations from his fiancée Asha. And also he's won that platinum pass for the PokerStars Players Championship in the Bahamas in January 2019. Piotr Nijinsky, you just won the biggest EPT main event of all time. What does that mean to you? I can't believe it. It shocked me. But, yeah, I did it. But I ran really, really well. Today I made two huge mistakes and I was thinking I can win it. But it's amazing. It's hard to say something now. You also won a platinum pass. Are you excited to go to the Bahamas? Yeah, of course. I'm excited. And did it take a little bit of the pressure off when you made it? You played that deal. Yeah, yeah. The pressure was much, much lower then. So I think I played much better from this point. And you joined the ranks of some great Polish EPT winners. How does that feel to be amongst Sebastian Malitz, Dominik Panka? What can I say? It's a great feeling. I have been watching EPT series for so many years. It was my dream to end on the final table. But, wow, it's shocking. It's quite all right, man. Hey, it's a dream come true for this guy. Let's get a big round of applause for the biggest EPT main event champion of all time. Piotr Nerzynski. Besting a field of 1,931 total entries. And here's how it finished at the final table. Takirpe first man out, 287k. Rodrigo Carmo then went in fifth, cashing for 354,000 euros. Then came the four-way deal, an ICM chop. Marks locked up to 698k. 725,000 euros. Seven-figure scores for the top two, plus platinum passes. Juan gets 1,023,701 euros. Lijinsky's the champion. 1,037,109 euros. And now it's time for the winner's presentation. Give that man his trophy. Hello and welcome to the winner's presentation for the record-breaking 2018 EPT Barcelona main event. With me on stage is tournament director Toby Stone and poker manager for Casino Barcelona, Raul Horta. It's 15 times we've been here in Barcelona. Every time it is the most popular stop on the tour. After six days of hard-fought poker, we finally have a winner. Now, before we get to that, I do want to congratulate Hao Zhang Wang. Well played, sir. You did not win the main event here, but because Piotr won the qualifier last longer, you are getting a $30,000 platinum pass to the Bahamas. And now for our winner who has bested a monster field to take this down today. Congratulations, Piotr Nowczynski. You walk away.